C'est la plus grande radio libre de France What the fuck Radio libre 21h minuit sur Skyrock Mais oui et c'est parti jusqu'à minuit Radio libre en direct sur Skyrock Et bien on est très heureux de vous retrouver en ce mardi soir Pour la deuxième radio libre Et bien bonne année De cette nouvelle année 2022 J'ai déjà meilleur Christmas Ça va bien toi ? Et la santé ? Joyeux SPAC Bonne année, bonne santé Et comme vous l'entendez Toute l'équipe va bien N'importe quoi Tu demandes Samy Bonsoir à vous, bienvenue sur Skyrock Appelez-nous, vous pouvez débarquer ici C'est votre radio libre, notre radio libre Tous ensemble tous les soirs La plus grande radio libre de France On peut parler de tout ce que vous voulez On parle vraiment de tout Et vous pouvez nous en parler sans aucun problème En toute confiance, n'hésitez pas En plus la Sky Solidarité peut se mettre en place à n'importe quel moment Grâce à vous qui nous écoutez 01 53 40 30 20 Pour nous passer un coup de fil Et débarquer direct sur Sky Et même direct dans le studio Avec ceux et celles qui sont dans le studio Bonsoir la Marie Et bonsoir tout le monde Et bonsoir, quelque chose à nous dire aujourd'hui ? Bonne année, je veux dire tous les jours pendant tout le mois de janvier Tu es le droit Non mais tant que ça vient du cœur, c'est bien C'est vrai, écoute Tout ce qui vient du cœur, c'est bien Bonne année encore Marie Merci On ne va pas avoir l'air con Mais oui Bonsoir Karim Bonsoir, bonsoir les filles Sana Saïda Sana Saïda On va le faire tout le mois de janvier pour la Marie Ça va lui faire plaisir Bon Karim, la Marie vous attend en direct Vous pouvez nous appeler, vous tombez sur eux ou sur Samy Ça va Samy ? Salut, bonsoir tout le monde Ça va, il fait moins 20 chez vous Mais il ne fait pas moins C'est un truc de froid Franchement, j'ai jamais aussi froid de vie Non mais t'as un problème psychologique Non je t'assure, autant des fois je suis d'accord avec toi Mais c'est trop froid Mais non, il ne fait pas froid Ah non mais ça va, franchement ça va Non ça s'est rafraîchi par rapport à la semaine dernière Ah mais Karim, il a trop froid, il fait chaud Qui le vent là ? Quand t'as dit ça ? Oh les gars, c'est le Groenland Le Groenland Ah mais là, t'es peut-être dans le courant d'air du coup Oui c'est possible Mais toi dans les bras de Cédric Ça va, il fait chaud Profite-en, Cédric est juste à côté de toi C'est gentil, laisse tomber tranquille Salut Cédric, comment ça va ? Ouais ça va tranquille Pépère Prêt pour question pour un gros con, Karim prêt aussi Moi je dis chaud moi Moi aussi on est chaud parce que c'est le premier Et c'est important Le premier question pour un gros con de cette nouvelle année Hier on a fait le premier clash de la drague de cette nouvelle année On n'avait pas été déçus Ah bien Cédric est resté dans la lignée de 2021 Hop une défaite Très beau clash J'avais gagné la dernière année Très beau clash mais on vit pas dans le passé Cédric Très beau clash Ça c'est bien envoyé Ça va dans la gueule C'est pas toi de le dire, c'est moi de le dire Je sais mais bon pour une fois j'en profite Donc ce soir question pour un gros con Le grand quiz Et d'ailleurs pour ça on a besoin de vos questions Vous les envoyez à Romano de Skyrock sur Insta Le chiffre 2 oui Oui le chiffre 2 comme 2022 Ou alors vous l'envoyez sur l'Insta du Morning Morning de l'Ifool Vous pouvez nous envoyer toutes les questions que vous voulez Pour Karim et pour Cédric Ouais c'est ça Et tout à l'heure ils seront posés l'un à l'autre Pour nous montrer à quel point ce sont les deux plus intelligents de l'équipe Sans doute Les deux génies de l'équipe sont là Avec nous et de la radio mondiale C'est ça ouais Donc le grand match c'est que vous l'attendez Et bien nous aussi le retour de questions pour un gros con En ce mardi soir Comme tous les mardis d'ailleurs Guigui comment ça va Guigui ? Eh oui bonsoir tout le monde Notre Covidé en direct de la journée Le Covidé ouais Alors comment il va le confini ? Tout va bien tout va bien J'ai la forme toujours pas de symptômes Oh merde Mais il est pourrisse je vais bien Ce nouveau variant est vraiment terrible T'es même pas malade T'as un variant mais ça te fait absolument rien Faut attention quand même Parce que bon Hier on disait 50 Là c'est le docteur Romano qui vous parle Oui exactement Qui docteur ? D'ailleurs c'est quand même une mauvaise santé Parce que sinon je n'ai plus de travail Évidemment Moins d'année mais mauvaise santé Mauvaise santé Là parce que hier on disait les chiffres c'était 50 000 Aujourd'hui on est à 300 000 Vous voyez on est quand même 300 000 200 60 jours 271 686 On est proche des 300 000 Et parmi eux il y a Guigui Non non ils m'ont déjà compté moi T'es comptabilisé deux jours d'avant Mais alors quand tu fais un test Ils te recontabilisent ou pas ? Normalement oui Ah donc voilà Chaque fois que tu fais un test Guigui Tu fais partie des balades du jour J'en ai refait un ce matin Ah donc t'es comptabilisé du jour Et alors Je sais pas si on La queue Non j'ai pas une nouvelle J'ai pas une nouvelle J'attends la réponse que j'aurai demain a priori Marie voudrait avoir des nouvelles de la queue Ouais la queue Elle était comment ? Une queue de combien d'heures ? Elle était énorme la queue Marie Mais vraiment énorme J'adore Ça t'a excité mon Guigui Ah bah j'en prie En plus il faisait froid Il pleuvait Franchement j'étais comment ? Ah super un vrai bonheur Et alors combien de temps ? Combien de temps ? J'ai attendu ce matin 2h30 ouais Oh ça va Franchement par rapport au Je trouve qu'il y avait beaucoup de monde Les derniers jours Sur la fin de l'année ouais Ouais mais là je trouve qu'il y a moins de monde quand même Bah Guigui l'a choisi la plus grande queue Ça m'étonne pas le connaissant Guigui je te donnerai l'adresse de confrères Qui ont un labo vers chez moi Ah ouais je veux bien si t'as l'air Non mais franchement C'est que là Moi j'y trouvais 2 jours J'ai attendu du coup 8h30 pour 2 tests PCS C'est vrai que ça fait long Elle est cool ta life Le ratio si tu veux là il est un peu dur Pour le plaisir d'avoir un truc dans le nez Ah l'enfer Mais en plus quand tu fais la queue Tu contamines des gens du coup T'es positif Bah non parce que tu veux Attention tout le monde est à un mètre Je ne sais pas quoi que non Ouais tout le monde est à un mètre Bonjour Romano d'ailleurs Bonsoir Bonsoir L'autre fois je vais à la pharmacie Avec Cariole Bon pour rien avoir J'allais chercher des médicaments Il y a une espèce de connasse Parce qu'il n'y a pas d'autre mot La meuf rentre dans la pharmacie Sans masque Elle dit Oh je viens pour un test Covid J'ai des symptômes C'est sérieux ? La meuf t'as oublié de lui dire Mais t'es complètement débile ma pauvre fille Ah ouais il y avait un débit ce matin en plus Ah ouais effectivement T'as aussi t'en avais eu Ce matin quand je pesais la queue Il y avait un mec dans le laboratoire Il s'embrouillait avec la meuf Qui fait les tests et tout Et en fait il expliquait que Sa femme était venue hier Elle a eu le résultat Qui était positif Et le mec tu vois il disait Mais ma femme elle doit partir Elle a un avion à prendre Elle peut pas le décaler Elle doit absolument partir etc Donc faut trouver une solution Et la meuf il disait Prends un jet privé Allez c'est toi pas chier C'est quoi ce mec aussi ? Mais bon là Monsieur si elle est positive Elle ne peut pas partir Il faut oublier Bah oui c'est ça C'est vrai Franchement beaucoup Juste à aller dans les trucs médicaux Parce que vous êtes dans Ah ouais franchement Je vais voir une paire de cons Parce que le tchèque est pas mal quand même Gigi Ah ouais Mais la meuf en plus Parce que moi à un moment donné Je suis la meuf je me dis Mais qu'est-ce que tu veux que j'y foute Que si ta femme elle est positive Je travaille pas à l'aéroport Connard Connard Non mais sérieux C'est le mec à un moment donné Je pense qu'au bout d'un moment Tu perds tes nerfs C'est comme l'autre Qui rentre dans la pharmacie Ah j'ai le Covid C'est la seule meuf sans masque Que je trouve dans la pharmacie Non mais vous avez rencontré des cons On peut en parler Parce que j'adore quand on parle des cons Bon on est tous se compte quelqu'un Vous le savez Mais bon Ça fait toujours plaisir d'en parler Mais il y en a quand même Il y en a c'est multi-couches même Bon vous avez rencontré des cons Vous pouvez nous dire Allez-y Qu'est-ce que c'est que ce bruit Un éléphant Ah les gars il est trop froid C'est quand on a un chien dans l'équipe Il y a des lignes qui prêvent Ah je me mouche désolé Ah c'est Samy pardon Excuse-moi Donc vous pouvez nous appeler Nous parler des cons que vous avez rencontrés Ça fait du bien d'en parler ensemble Quand on a un petit problème Ça fait toujours du bien d'en parler C'est pour ça que la radio libre est là aussi Donc appelez-nous Pour tout ce que vous voulez Les cons Les petits problèmes que vous avez Petits problèmes de cul Petits problèmes d'amour Petits problèmes de cul On aura Léa là Qui veut nous parler d'un petit problème D'ailleurs Léa je te passe un petit message Je te fais un gros bisou Et je te renvoie ton bonne année A toute l'équipe De la part de toute l'équipe On te fait de gros bisous Et une bonne année Et Léa qui sort avec un mec Et qui vit avec son mec A 19 ans Et qui a un petit problème avec lui On en reparle dans un instant Il y aura aussi Brian qui arrive Nadir qu'on aura au téléphone avec nous Et puis évidemment Les doubles appels Qu'on va retrouver ce soir Mais oui Les doubles appels à retrouver Les familles Sur Skyrock Nos familles Toujours présentes en 2022 En pleine forme hier soir Ah ouais J'espère qu'elles seront aussi En forme ce soir Les numéros d'ailleurs Les numéros pour les doubles appels Vous les envoyez Avec votre appli Skyrock Le 41759 Et le skyrock.fm On salue L'icro qui vient d'arriver Il y a Matt qui est là Sur les messages Le fion vendéen Qui vient d'arriver Qui soutient Cédric Qui nous dit 2022 Ne votez pas le bouseux Ça sera pour le clash De la drague Demain Merci Demain matin d'ailleurs On fera un clash Dans le morning On verra demain Qui votera pour qui Exactement Demain matin Clash dans le morning Et clash dans la radio libre Aussi demain soir Grosse journée d'amour Grosse journée de love Demain Bonjour à Jules Il y a NHK Qui vient d'arriver Bonjour Salut beau gosse Bonjour à Leïla Qui est avec nous aussi Et qui nous dit J'étais pas là hier J'étais trop déçu Mais trop de trucs à faire Je suis de retour ce soir C'est bien Leïla Vous pouvez venir tous les soirs Bon je suis sur Sky 21h minuit On est là Shishaman est de retour aussi Bonne année Shishaman Ah il a le Covid Shishaman Ça fait plaisir Bon courage Salut à toi Il me dit Mais je comprends pas comment je l'ai eu Je suis pas sorti depuis deux semaines C'est les mystères du Covid Ouais mais il suffit que t'aies touché à un truc Ça c'est manuporté comme on dit Exactement Il suffit que tu touches une poignée C'est vrai Tu te touches sans faire exprès Tu te touches des fois le visage ou quoi Bah à ce moment là Tu te chopes Bon j'aimerais avoir votre avis Sur les fantasmes pas ordinaires Ah bah écoutez Laisse nous ton numéro C'est Lucie qui nous envoie un message Lucie alias Pupute Bonjour Lucie Pupute Merci pour ton message Laisse nous ton numéro Vous pouvez le laisser vos numéros Elle est sur Twitter Avec le hashtag Radio Libre de Diffoul Ça marche aussi Pour nous laisser des messages ce soir Alors Qu'est-ce que c'est que ce bruit ? Non non C'est des essais de Samy fait un bruit d'éléphant Medellin fait un bruit de chien Mais bon ça c'est normal Romano tu fais quoi ça ? Oui bonjour C'est donc Romano Bonjour Je viens de faire la quête Du début d'année Je faisais des essais techniques Merci pour les essais Ça rend bien stylé Alors on a Je suis content Gigi Ça fait plaisir On a ma distance Je suis content Brian qui est au téléphone avec nous Je vous parle de Léa Tout de suite Léa laisse vite ton numéro Brian de Paris en direct Bonsoir Brian Bienvenue à toi sur Skyrock Et bonne année Brian Bonsoir l'équipe Salut Comment ça va Brian ? Bien 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 tranquille Et Nadir au téléphone avec nous Qui arrive aussi Nadir également de Paris Encore deux Parisiens Les Parisiens sont là Les autres allez-y Profitez les Marseillais Appelez aussi Vous ne vous laissez pas submerger Par les Parisiens Ah oui et puis je n'oublie pas Tiens en parlant de Paris Ça peut penser au foot Et en pensant en foot Je pense à Lens-Lille Coupe de France C'est le match de ce soir Bon c'est un peu triste Pour un derby du Nord Parce qu'en général Il y a de l'ambiance Pour le derby du Nord Bon parfois ça part en couille Mais en général Il y a de l'ambiance Et c'est sympa Mais là il n'y a pas grand monde Dans le stade Puisqu'il y a les jauges Et tout ça Donc on suivra Lens-Lille ce soir En direct du stade Bollard Le match à suivre évidemment Sur Skyrock Une petite réflexion Oui Oh là Ce que je n'ai jamais compris C'est quand il y a des jauges Pourquoi ils groupent tous les gens C'est complètement débile Dans une seule tribune Jusqu'ils pourraient les dispatcher Mais il n'y a qu'en France Dans tout le stade finalement Je les groupais Dans toutes les mêmes tribunes C'est quoi le but du truc C'est de créer un cluster Ouais c'est ça Non mais il faut reconnaître Que c'est débile T'as un stade entier Les mecs ils les foutent Dans une tribune Mais en fait Le club pourquoi il fait ça C'est pour économiser des sous Par rapport à la sécurité Oui ça oui La maladie ils s'en tapent C'est pour économiser des sous Non mais moi aussi Ils le font c'est qu'ils ont le droit A mon avis Oui malheureusement Mais c'est vrai que c'est débile Non mais c'est vrai Que c'est complètement con Parce que c'est vrai Que les mecs sont agglomérés Dans une tribune Non mais c'est pour ça Au début on les voyait pas Parce qu'ils sont dans la tribune haute Et là ils sont 5000 Dans la même tribune Ouais c'est ça Bah écoute son mai C'est une show Demain faites attention Si vous écoutez un lance Parce que ça se joue à lance Faites gaffe Demain Évitez les gens Qui sont allés au stade ce soir Bon Bon plein de choses à faire Ce soir Nadir aussi Que je voulais saluer T'es là Nadir Nadir de Paris Ouais je suis là Comment ça va l'équipe Ça va bien Nadir Salut Bonne année à vous tous Et ça a l'aftonek Mais ça veut dire quoi C'est bon appétit gros Bah écoute c'est l'heure Ça a l'aftonek C'est l'heure Bah écoute bonne année Et bon appétit Nadir Tiens je vais vous poser Une petite question tout de suite Vous allez pouvoir répondre Puis je sais pourquoi Tu nous appelles Nadir Tu vas nous expliquer L'endroit où t'as envie de vivre Est-ce qu'il y a un endroit Dans lequel vous aimeriez vivre Bon ça peut être même L'endroit où vous êtes Si vous êtes très heureux D'être par exemple Je sais pas Vous êtes à Saint-Etienne Vous qui fait votre life A Saint-Chamon A Saint-Chamon Et bien vous arrivez de chier là Si c'est votre ville La ville dans laquelle vous vivez Que vous êtes très heureux Là où vous êtes Vous pouvez nous dire Mais sinon dans quelle ville Vous aimeriez vivre Vous pouvez aller voyager Dans le monde entier Sur Skyrock Même par ces temps de Covid Tout est possible Où est-ce que vous iriez vivre Mais vivre C'est-à-dire pas passer Pas passer un mois Deux mois Trois mois de vacances Allez vivre Est-ce que vous aimeriez déménager C'est Paris Pas juste Paris Dommage Ça serait rigolo Ça serait rigolo que tu réponds En Paris Forcément Le Parc des Princes J'habiterai en face Du Parc des Princes Dans le bois de Boulogne Oh non là c'est moi C'est déjà pris Cédric toi tu choisirais Le bois de Boulogne Je pense que je prendrais L'Espagne moi L'Espagne Mais est-ce que tu choisirais La Jonquera en Espagne Non non Le bordel Non plus vers Malaga Ah putain la même Je serais à côté de Cédric Ah bah voilà Ah bah quel sens Vous allez partir en vacances Enfin pas en vacances Vous allez vivre ensemble Non c'est jamais là On annonce un effondrement Du prix de l'immobilier Dans le coin Ça décote Ça décote de ouf Préparer les filles de bière Aussi parce que bon Alors où est-ce que vous aimeriez Aller vivre Vos messages Applis Skyrock 41759 Et skyrock.fm Rêvons un peu Ce soir Et tu nous diras Nadir Où est-ce que tu veux vivre Je passerai en voiture T'aimerais pas revivre Non Non mais Alors vous savez Ça peut paraître fou Mais il y a une explosion De l'immobilier Ah ouais Non mais c'est vrai Non mais c'est vrai C'est le truc que tu leur fais Ouais sans doute Je suis influenceur Pour la ville Non mais Il se trouve que Il y a des trucs Qui étaient invendables Depuis 20 ans Et il y a des gens Qui les ont achetés Il y a des cons Ils les ont achetés Je l'ai dit Tu vois Il y a des maisons en ruine Non mais oui Des trucs Mais hallucinants L'immobilier a pris 20% Là-bas Ah putain Depuis le Covid C'est pas super loin de Paris Par exemple Et il y a des gens Qui achètent des trucs là-bas C'est vrai que les gens Quittent Paris Pour le télétravail Le TGV En une heure T'es à Paris Tu vois c'est pas con TGV tous les jours Ouais mais bon Tu peux prendre la voiture Regarde ceux qui prennent Par exemple le RER Des fois ils mettent plus d'une heure Pour aller bosser Alors que là Ça coûte moins cher Ouais mais t'as des abonnements Maintenant à la SNCF Merci la SNCF Bon vous aimeriez Aller vivre Et dans un instant Tu me diras Où t'as envie de vivre T'es parisien depuis tout petit T'as toujours vécu à Paris Non non là Ça fait deux ans et demi Que je suis à Paris Avant j'étais en Franche-Comté Tiens pas très loin de te barrer Pas très loin de chez Romano Dis donc Ouais c'est vrai Non mais bon Y'a des coins sympas Après c'est pour ceux Qui aiment la campagne La Bourgogne Non mais c'est pas vilain La Bourgogne La campagne c'est jolie Puis Marie il se bourre la gueule Ah ouais y'a du bon vin Ouais mais bon Je suis allé à Auxerre C'était pas terrible moi Non mais le problème C'est que c'est sympa Mais au bout d'un moment T'es tout petit Auxerre Bah en fait j'avais les chaussures Elles étaient tout sales à la fin T'es enculé va Y'a pas de la boule J'avais les chaussures Et dans tes rues Pourave à Marseille Il y a des nouvelles En fait c'est bien Mais il faut venir avec des bottes Marseille c'est une décharge publique Non bah t'as les chaussures propres Ah bah sûr Elles sont bouffées par les rats Les rats et qui les nettoient Laisse pas traîner tes courses T'as vu quand tu décharges Y'a plus rien Faut des petits coups de dents Des petits coups de langue Direct Ça nettoie tout sur les chaussures Bon alors est-ce que vous aimeriez aller vivre Y'a plein de messages que vous nous laissez Bora Bora Ou New York pour Dark in Med Moi je suis à Saint-Chamond Et j'aimerais bien déménager à Autun C'est une blague C'est Jerem qui nous envoie un message Pourquoi pas C'est une jolie ville Petite mais mignonne Moi je suis bien à Montreuil Dans mon Montreuil Nous dit Nanou Du 93 Mais je me verrais bien aussi à Londres Ou au Canada Le Canada il paraît que c'est bien Moi je choisirais le Canada Il faut avoir froid quand même Il faut aimer le froid Ah ouais putain il fait froid Ah l'hiver est rude Ah puis vous avez pas vu là-bas C'est confiné Au Québec On parlait du couvre-feu 22h-6h Si tu veux bosser Faut que tu sois vacciné maintenant Et si tu démissionnes Parce que tu veux pas te faire vacciner Il te file pas de thunes T'as pas d'argent T'as pas d'allocations Ouais mais bon Sommage T'as rien du tout Après c'est une solution aussi Pour que les gens se vaccinent Oui ça doit marcher là-bas Ah bah oui c'est certain Non parce qu'au bout d'un moment On a tous envie de sortir de ce truc Ah ouais c'est clair C'est un peu radical C'est radical c'est vrai Ah ça c'est radical Et ça pose pas de débat là-bas Les gens ils acceptent Dites nous si vous êtes Québécois ou canadiens Vous êtes nombreux à nous Ça c'est au Québec Mais des anti-vax C'est surtout en France L'autre fois j'ai Non il y en a en Allemagne En Allemagne il est encore plus que chez nous Ah ouais parce que j'ai Les Pays-Bas aussi En Italie aussi Ah je croyais par exemple Je disais qu'en Espagne Il y en avait pas Ils en parlent moins En Espagne il y en a pas Ah bah voilà Tu vois ça il y en a pas Non mais il y en a moins Non mais il y en a pas beaucoup Tiens bonne nouvelle Vous voulez une bonne nouvelle ? Parce qu'on a bien positivé sur Spiroc Info France 24 Sympa comme chaîne d'ailleurs Si vous regardez Je vais faire le mec intelligent Mais c'est vrai que c'est sympa comme chaîne J'aime bien moi T'aimes bien Karim aussi Moi j'aime bien France 24 France 24 Covid-19 Le variant au micro Signe-t-il la fin de l'épidémie dans le monde ? Pourquoi ? Parce qu'il est pas Il est pas Il est pas Il est pas Il est pas Parce qu'il est super contagieux Il est pas violent Non mais moi je trouve ça abusé de dire Moi ça m'énerve quoi Ils se sont pas violent Ils se sont posé la question Non non mais qu'ils disent qu'il est pas violent Tu sais il y a des gens qui sont en réanimation C'est pour la famille des gens Tu vois je trouve ça abusé Il est moins violent Oui mais bon C'est une généralité Tu sais Je sais pas T'as ton père Il est un lousteau en réanimation T'as pas mal les couilles De dire que le truc il est pas violent Ouais C'est vrai Merci on va Voilà c'était mon coup de gueule Mais tu as raison Si moi j'en peux plus Je vous le dis J'en peux plus On va fêter le deuxième anniversaire du Covid Vraiment ça a cassé une couille Il y a deux ans C'est la première fois qu'on en avait parlé Je pensais pas que ça nous ferait chier deux ans Deux ans Qu'est-ce que c'est long Deux ans Et Guigui qui l'a chopé en plus Excuse-moi Guigui Non mais sur le coup T'as pas une forme grave Donc ça va Après moi je suis vacciné J'ai trois doses en plus T'as pas eu une chance Parce que deux jours après la troisième dose Tu t'es chopé le machin à toi Ouais c'est ça C'est vrai juste après Juste après Juste après Ouais trois quatre jours près Ça veut dire que ton vaccin Il était pas encore peut-être actif À son point Il était pas bien actif Cinq jours Une semaine Non mais il y a des gens Moi j'ai mis de vœux Ils ont trois doses Ils l'ont chopé Pas violent Mais tu vois Après pas violent Il y en a quand même un Qui avait 42 filles 42 filles Ah quand même 42 filles Ah ouais Il est bien Bon ça va Il est pas mourant Non non Heureusement Écoutons mieux Oui oui On parle voyage On se retrouve au Québec Au Canada Avec vos messages Et bing On retombe sur le Covid C'est dans le monde entier Le Covid J'ai un poteau Il a 20 ans Il a mon âge Bon il a que deux doses Ah c'est un tabac C'est lui Ah il a combien de doses C'est qui ? Ouais il a deux doses Et en gros Il est un peu cloué au lit Pourtant il est jeune Il est en pleine forme Et tout Attention au micro Attention au micro Et puis il y a encore Du delta qui tourne Et attention Au delta Hé delta plane Évidemment Il y a encore du Québec La Skyrim Qui nous dit Moi je voudrais L'endroit où je voudrais Aller vivre Même s'il fait froid L'hiver Ce serait au Canada Ou au Québec Plus exactement Il y a Gigi De Nouvelle Calédonie Qui nous dit De Nouméa Qui nous dit Moi je suis en Nouvelle Calédonie Les 7h du matin Il fait 30 degrés Je bouge pas Je suis heureux Salaud En tout cas profite bien Ça fait plaisir De voir qu'on a écouté Dans le monde entier Comme ça Bon tu vas nous dire Dans un instant Où t'aimerais aller vivre Toi qui es de Paris Et qui était en Franche-Comté Avant Nadir Tu vas nous expliquer Tiens Brian T'aimerais aller vivre où Toi si tu devais déménager De Paris T'es parisien depuis tout petit Toi Brian Moi Moi de base Je suis du nord Comme tous les parisiens En fait T'es parisien T'as pas beaucoup De vrais vrais parisiens Non mais c'est ça A pas la Marie Moi j'en connais pas Petit Karim Moi ouais T'es né dans le 9-2 Je suis né dans le 9-2 Un immigré du 9-2 Pas un vrai parisien Moi aussi je suis né dans le 9-2 T'es né dans le 9-2 T'es né où ? Je suis né à Clichy Après je suis parti en Belgique Après je suis revenu en France T'es né où toi Karim ? Moi je suis né à Rueil Malmaison Monsieur Et donc Marie Toi qui es vraie parisienne Ouais Tu es bien à Paris T'aimes bien Ouais mais moi j'adore Paris Ça c'est sûr Mais bon Tu m'as demandé Paris est magique Non non mais c'est beau C'est une belle ville du monde De toute façon Paris Je parle pas de foot Ah d'accord Droit au but Paris Droit au but Marie tu commences à changer Je mélange des slogans PSG droite au but Non 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 Je parle pas du PSG Je parle de la ville de Paris Et toi Brian T'aimerais vivre où alors ? Moi je suis du nord de base Ouais Et tu retournerais dans le nord Tu resteras à Paris Tu iras à Dubaï toi Ouais Comme les influenceurs C'est la tendance Dubaï Je te jure J'ai claqué surtout Ah t'y allé toi ? Samy tu es allé toi ? Ouais je suis déjà allé 2-3 fois En fait c'est bien 3-4 jours D'ailleurs je salue Sarah Elle aussi qui aimerait aller vivre à Dubaï Parce que c'est beau tout le temps Et pourquoi t'y arriveras pas Samy ? Toi t'y allé pour de vrai Bah déjà c'est ultra cher Et tu sais il y a tout qui est fake Bah non c'est pas ultra cher Ok Mais pour où t'es ? Si tu vas dans le centre Oui c'est super cher Ah non mais quand les gens Ils disent vivre à Dubaï C'est pas vivre dans le désert quoi Déjà t'as tous les influenceurs Non mais c'est clair Ouais Non mais t'as les quartiers riches T'as les quartiers un peu moins riches aussi Gros moi j'ai un pâtard moi Il s'est installé là-bas Bah tu vois moi je suis de l'habite Samy J'y ai jamais été Mais j'ai pas envie de dire Ça m'intéresse pareil Il habite là-bas mon pote Il habite pas dans Je t'ai dit pas que t'es pas heureux Il y a des gens heureux Il est bien là-bas Tu vois ses enfants Ils sont dans des bêtes d'école Lui il s'amuse Il traîne avec Tabila Il fait de l'osé Ah non pas du tout C'est pas une chambre Ou avec je sais qui Bah il va guénam Il m'a dit là-bas Il y a juste un quartier En fait où tu croises les influenceurs Ouais bah ouais Mais c'est fake C'est quoi le quartier des putes Mais est-ce que t'aimes pas Qu'est-ce qui est fake ? En fait déjà moi pour moi Tu peux rien faire de gratuit De naturel tu vois Moi j'aime bien Par exemple à Paris Marie elle disait C'est une belle ville Tu peux aller te balader Tu sais voir les monuments Te balader Faire des trucs gratuits Des trucs qui sont vrais quoi Et là à Dubaï Il y a tout qui est fake C'est-à-dire que tout va être payant Ou tout va être à l'intérieur Moi j'imagine ça Quand une espèce de grosse grosse ville Où il n'y a pas de nature Bah c'est exactement ça Mais un frère Tu peux skier à Dubaï Ouais bah tu skier dans un centre commercial Et même quand tu vas aller Dans un centre commercial En fait quand tu vas aller A la plage à Dubaï Si tu veux tu vas te mettre Sur ta plage Le sable il va être artificiel En face de toi Il y aura des grandes barges Tu sais qui ramassent Le fond de l'eau Pour construire des îles Des trucs Il y a tout qui est en travaux C'est fake en fait T'as pas aimé toi En fait j'ai trouvé ça marrant Parce que c'est dépaysant Parce que tu vois des bâtiments De ouf et tout C'est le futur un peu Mais comme tu as dit Karim Tu passes 2-3 jours 4 jours Mais au delà de ça Ça sert à rien Tu vas pas vivre là-bas Tu vas voir Et puis c'est tout On va mater tous les messages Que vous nous avez envoyés Puis on va reparler avec toi Nadir Tu vas nous dire Où est-ce que toi T'as envie d'aller habiter Et puis on vous demandera Votre avis Pour Nadir Et puis tu demanderas Tout ce que tu veux Les questions que t'as envie De poser aux auditeurs J'ai dit Free the Sky A l'équipe On va s'occuper de ça On parlera de cul Avec Léa Dans un instant Léa on l'aura pas au téléphone Merci pour ton message Léa Ah dommage J'ai bien vu que tu n'es pas toute seule Et on salue d'ailleurs La famille qui est autour de toi Ce soir Avec qui il n'y a pas forcément Effectivement C'est pas évident de parler de cul Avec la famille autour Avec ça bien à côté C'est pas très simple Et Brian Toi tu veux nous parler de quoi Dis nous en gros Brian Tu es du Dubaï toi Toi c'est Dubaï Où t'es pas allé C'est ça Ouais T'es déjà allé T'es déjà allé là-bas 4 ans Ça fait 4 ans Que je suis avec ma copine Et ça m'a plu Mais t'es jamais allé à Dubaï Avec ta copine Pendant 4 ans Non C'est bon On va noter des réponses Donc toi tu veux nous parler De ta vie de couple Depuis 4 ans Vous êtes ensemble T'as 26 ans toi Brian Elle a quel âge Même âge que toi Elle a 29 Elle a 29 Et bah tu vas nous expliquer Comment ça se passe Au bout de 4 ans La vie de couple Enfin dans ton couple A toi On va y revenir avec vous En direct Jusqu'à minuit On est là On prépare nos doubles appels Et pour Léa On va parler de sexe On aura besoin de vos conseils Les filles Et de vos conseils aussi Les gars d'ailleurs Si vous voulez aider Léa Ouais Je vous dis tout de suite Pourquoi elle nous a laissé un message Léa Comme ça on s'occupe de toi Tout de suite Elle dit les fantasmes 19 ans Non c'est pas les fantasmes Les fantasmes c'était Une autre auditrice de Sky C'était Lucie Pupute je crois Ah ça Qui nous avait laissé un message Je sais pas si elle nous en a laissé Un autre j'ai pas vu Lucie Pupute Non Léa a 19 ans Et elle nous dit Moi c'est un problème Avec mon mec Après nous avoir souhaité Bonne année Bonne année à toi Un problème avec mon mec Qui veut faire l'amour Trop trop souvent On n'habite pas ensemble Mais il aimerait qu'on le fasse Au moins deux fois par jour Il trouve toujours un moyen Pour me dire Allez vas-y maintenant On le fait là Allez vas-y Y'a personne Ah le forcer Ah mais c'est chiant Il faut avoir le temps D'avoir envie de ton mec aussi Mais il est tellement amoureux d'elle Qu'il a tellement envie De lui faire l'amour Bah oui c'est mignon Oui voilà tu vois C'est sa bite qui parle Donc Guigui Karim Moi on pense que c'est très 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 mignon Moi je pense que même Elle est complètement frigide Frigide C'est pas possible les mecs Romano est d'accord Je suis d'accord aussi Bah tu vois Tous les mecs sont d'accord Tous les mecs de l'équipe sont d'accord Le charro quand Il est un peu en chien Bon alors Si vous avez vécu ça Les filles C'est à dire Ou même les gars d'ailleurs Vous êtes avec une meuf C'est une info totale Elle a envie de baiser tout le temps Et vous en pouvez plus Mais surtout les filles Si vous avez connu ça Un mec qui veut baiser Tout le temps avec vous Même Alors c'est morrant Parce que vous vous habiteriez ensemble Je te dirais Tu fais l'amour une fois le matin Une fois le soir Enfin tu trouves un moment dans la journée Mais c'est vrai que vous habitez pas ensemble Ah ouais il y a ça T'es chez tes parents Et ils trouvent toujours un moyen Genre Derrière une poubelle Tiens ma chérie Viens on se cache derrière la poubelle Tu me suces C'est infernal au bout d'un moment C'est sexy C'est vachement sexy Derrière une poubelle Moi j'adorais baiser chez mes parents Tu vois Romano aimait baiser Bah voilà Baise aussi chez tes parents Léa Moi j'aimais bien Parce que c'était le côté Où je pouvais Tiens il fallait faire sa vie La peur de se faire surprendre Ça m'excitait Je me souviens Je bandais bien Écoute tant mieux Moi la peur de me faire surprendre Par mes parents Ah ouais moi non plus Ah putain Moi ça me faisait bander de ouf Ah ouais mal ça Non mais ça je trouve ça C'est un peu malsain Ouais je pense que t'es vraiment malsain Ouais vite fait T'es un sacré mental Romano Bah écoute merci Parce que moi je m'imagine Je sais pas moi aussi Le jour où j'ai une meuf Donc bon on imagine Mais t'aimerais pas genre là Ken chez ta soeur Non non Vas-y tu veux pas A la limite je peux venir Ken chez ta soeur Mais casse-toi Avec ta soeur La pauvre si elle nous écoute Famille doucement Ah je rigole Guy Non non mais euh Ouais mais je sais pas moi Le jour où j'ai une meuf et tout Bon là moi je vais encore chez mes parents Je me vois mal La ramener chez mes parents Et me dire vas-y tu sais quoi Je la ken Mes parents ils sont dans la chambre Juste à côté Je me dis putain mais Mais t'as jamais baisé chez tes parents Même quand ils étaient pas là Tu seras bien obligé Guy Euh Si quand ils étaient pas là Si 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 Moi je l'ai jamais baisé Quand ils étaient là Ouais voilà c'est ça le truc Ah ouais Tu sais tu l'étouffes Quoi tu l'étouffes Tiens il faut pas qu'elle le gélisse C'est vraiment bizarre toi Ah oui Non mais non mais il faut qu'elle me faire le cul A un moment de l'oeil On se dit Pardon clairement Elle va pas être là Ah ah Des parents à côté Faut faire ça discrètement Mais il y a un côté excitant Marie toi tu l'as fait toi C'est chez mes parents Dans la chambre de ma mère Elle dormait A côté Dans le lit Elle était ivre morte Ouais j'avais fait dans le salon ouais Elle a rien entendu Elle entendait plus rien la Vioc Elle était en voyage Tellement elle était des cabins Elle voyageait dans sa tête Mais c'est là où elle était arrivée Et qu'elle m'avait grillée d'ailleurs Ah elle t'a cramé Bah tu vois ça c'est le truc Que je crains le plus moi Ah ouais ouais J'avais pas du tout aimé Fais pas chier la vieille La cuvée de ton vin Alors vous avez compris Vous pouvez réagir à tous Dont on va parler Donc le couple de Brian Depuis 4 ans Comment ça se passe au bout de 4 ans Vous êtes en couple depuis 4 ans Bah dites nous comment ça se passe Les endroits où vous aimeriez vivre Pour Nadir Il va nous dire Ouais ce qu'il aimerait vivre Nadir Et je m'attraîne tous les messages Que vous nous avez laissés là Matez les avec moi Pour faire un petit bilan Et de voir à peu près Les endroits où vous avez envie de vivre Et puis donc Léa Avec son mec Donc Léa à 19 ans Avec son mec Qui veut baiser tout le temps Tout le temps Tout le temps Est-ce que vous êtes déjà tombé Sur un gars comme ça Les filles Vous réagissez Vous nous envoyez vos messages Et on se fait le Swedish House La Swedish House Mafia Même d'ailleurs Tout de suite Avec The Weeknd sur Skyrock 21h minuit Radio Libre Seulement sur Skyrock Allez ouais on est en direct Profitez-en Radio Libre La plus grande radio libre de France Avec tiens Nouveau son de Coba Coba Ladé Coba Ladé Naps Qu'on va retrouver Tiens on essaiera de lui passer un coup de fil A Coba Un petit prochain matin Pour le réveiller Parce qu'on a décidé de le réveiller En cette nouvelle année Quelques artistes On a eu Mister V Qui était avec nous hier Qu'on salue d'ailleurs Hey c'est Mister V Mister V Qui était en pleine forme Hier matin Dans le morning Tiens on réveillera peut-être quelqu'un demain Tiens on va sortir notre agenda Demain on réveillera Cédric Pour faire le clash Et on va sortir notre répertoire Et demain aussi on réveillera Donc Cédric Mais oui en direct C'est pas une masse à faire ça Et ouais c'est pas simple Et Romano pour un clash de la drague Du morning Soyez là demain matin Puis n'oubliez pas 2022 euros Dès qu'on vous appelle Quand vous parlez radio Au téléphone Vous répondez Skyrock Et vous gagnez 2022 euros C'est Karine à côté de Lille Qui a gagné ce matin Yes Les 2022 euros à 7h30 Bah bravo elle On embrasse Igor Patrick Qui a gagné à Villeurbanne aussi Lundi 2022 euros Et c'est pas 1500 Qu'on vous offre tout au long de la semaine Mais 2022 euros à gagner Pour bien démarrer l'année 2022 Profitez-en Réveillez-vous avec nous Et puis on se couche ensemble aussi Tous les soirs On couche ensemble Donc c'est magnifique Ouais Dans la radio libre En direct On est là Et on va parler donc D'amour et de sexe Avec Léa Léa qui a 19 ans Et son ex qui veut faire l'amour Partout Partout Trop souvent pour elle C'est pas le problème de partout Qui la dérange Léa C'est surtout deux fois par jour Au moins Bah elle nous dit C'est trop pour moi Comment lui faire comprendre Sans le vexer Comment lui faire comprendre Que c'est trop Sans le vexer Bah oui Bah moi je trouve pas ça trop C'est le début de la relation C'est même pas beaucoup finalement Deux fois par jour Pour toi Romano Au début d'une relation C'est pas beaucoup Ah non c'est clair Ah je me faisais beaucoup plus Les autres membres de l'équipe En début d'une relation Vous me faisiez beaucoup Moi les week-ends surtout Mais là en semaine Non deux fois par jour Deux fois par jour Je trouve ça bien moi déjà Non mais deux fois par jour Non mais quand c'est le début de la relation Je te parle Ouais bon après que ça fait Non mais même au début C'est bien déjà Moi j'ai jamais une calme Même au début d'une relation On était huit fois par jour Moi j'ai fait aussi un week-end Mais je me fais des week-ends de baise Une seule fois comme ça Mais pas au début Oh si Ah toi si Ah ouais Ah putain Cariole Au début je la déglinguais Mais je suis toute patate quoi Oui mais elle demandait aussi C'était pas toi Qui étais tout un demandeur Ah non non Mais elle me désirait tellement C'est normal ça Bah vous pouvez la comprendre Évidemment qu'on la comprenne Bah regardez l'autre Comment il est excité En face de moi Il nous montre toutes ses dents Oh là Je vais bien rigoler Cédric est là Ceux-là m'a qu'à avoir 42 dents Au lieu de 32 C'est ça ouais Et donc partout C'est à l'intérieur Sur le palais Non même pas là Ça c'est bon J'en ai pile de nombre là Deux fois par jour Oh c'est bien Deux fois par jour au début Mais tu l'as fait toi Deux fois par jour au début Mais tous les jours comme ça Pam 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 Tu sais bien qu'il y a remis le couvert Bah ouais tu vois Bah ouais je remis le couvert Marie Bah ouais Ah ouais je mets l'assiette Mais Marie c'est logique Si tu fais deux fois par jour Bah oui c'est pour ça C'est pour ça que je dis à des foules Tu sais bien qu'il y a remis le couvert Ah parce que t'es précoce Et donc t'es obligé de le refaire Pour donner le plaisir Mais non mais rien à ça J'ai même envie de te dire Tu le ferais 5 fois par jour Avec tes performances Ça te coûte pas la journée Ok ouais On fait un point sur le foot Il y a eu deux buts Il y a eu deux buts Là en peu de temps Là deux buts pour Lille Et deux buts par le même joueur C'est qui qui a marqué Onana Bravo Bravo Onana Onana qui a marqué deux buts Pour les Lillois Donc 2-0 pour Lille A Lens Pour le derby du Nord En Coupe de France Ce soir What's my name Ah aussi C'est vrai moi je pensais à Onana Toi tu pensais à Onana What's my name Rihanna Oui Rihanna Rihanna Deux fois par jour T'as déjà fait Tous les jours Deux fois par jour Tous les jours Deux fois par jour Sincèrement Très rarement Même jamais d'ailleurs Je parle pas de branlette Mais sûr Ah oui mais j'ai bien compris C'est pour ça que je te l'ai dit très rarement Sinon je t'aurais dit Y'a pas de problème Oui tous les jours Non ouais Deux fois par jour Oh ça a dû m'arriver Mais ouais ouais Franchement Ah mais c'est ouf Moi ce que vous me dites Oh là Non mais sérieux Mais non mais Marie Je sais pas Putain mais même avec Pour qu'il pue Putain Pour qu'il pue deux fois par jour Mais t'es au bahu pourtant à l'époque Non mais je la quennais pas Non mais par exemple Le week-end Bon là au bahu c'était plus compliqué Oui bah oui forcément Bah je la quennais le mercredi Le samedi le dimanche Y'avait des horaires Bah tu vois c'est pas Non parce qu'en fait C'était un internat Bah je suis d'accord Mais moi c'est pas deux fois par jour L'emploi du temps c'est Tous les jours Bah non mais C'est l'emploi que je disais Non mais deux fois par jour Ouais mais même tous les jours Tu sais quand tu Quand la meuf tu peux l'avoir tous les jours Tu vas au début Ah au début tu vas Ouais Bah au début Même plus que deux fois Même plus que deux fois Ah bah ouais largement Tiens Tristan nous laisse une petite question Pour toi Guigui Par simple curiosité J'aimerais savoir combien de fois Guigui se branle par jour Depuis qu'il est en Covid Non mais en plus Non mais pour vous dire En plus Comme là je suis chez ma soeur J'ai une barrière psychologique Je me dis Non mais je peux pas le faire Tu vois Non mais genre Mais non On aura tout On lui dira pas Déjà il faut que tu lâches La culotte de ta soeur Je t'assure c'est gênant pour nous Oui c'est vrai Après il va y croire On va me prendre pour un fou Non mais arrête Personne te croit Guigui J'ai une culotte de sa soeur Sur la tête dis donc Il avait cru que c'était un masque C'est l'abruti Pour les culottes de sa soeur Non jamais Non mais je me dis Je sais pas Non mais en plus pour de vrai Je suis très honnête J'ai une barrière Je me dis Je sais pas Ma soeur elle est là tout le temps Que ce soit dans les toilettes Sur le lit Encore pire en plus Dans ce cas là tu vas pas chier non plus Elle passe sa vie dans ses chiottes Ta soeur Non mais d'accord Faut la présenter à Cédric Non mais t'as vu Ton premier truc Il dit ouais Elle est tout le temps Elle passe sa vie dans les toilettes Non mais à ce moment là Tu parles de ce principe là Guigui Tu te branles pas non plus chez tes parents Parce que t'es chez tes parents Non c'est différent C'est différent Parce que chez mes parents Moi j'ai une chambre Qui est à moi Je sais que bon Tu vois il y a à peu près Normalement que moi qui Non mais chez tes parents Tu t'es jamais branlé dans le salon Ah Depuis le temps ça a dû arriver Mais là ça fait qu'une semaine Tu vois Ah ouais moi je me branlerai sans pitié quoi Sans pitié Oui mais ça j'en doute pas En tout cas t'as la situation Tu viens je te montre Si vraiment t'as Si ça permet de te débloquer Vas-y J'aime me branler chez Taras T'as un petit crush avec Tristan Pardon Guigui Qui est prêt à venir te branler Si tu t'ennuies un peu trop Eh bah écoute Tristan C'est très gentil de la proposition Je suis triple vacciné Il nous dit donc tu vois Ah oui mais bon On sait jamais On fait attention Moi aussi je suis triplement vacciné Et j'ai quand même le Covid Ah mais Guigui Si vraiment t'es mal à l'aise Branle-toi sur le palier Sur le palier à son du voisin Tu sais comme ça Tu vas pas passer pour un barge Les voisins vont dire Mais c'est qui ce taré Je te jure Ou dans la cave Ouais dans la Dans l'entrée tranquille Je t'ai donné une idée Dans le hall ou en bas de l'immeuble Tu craches dans la boîte aux lettres Voilà Ah super Une bonne idée ça Ah je me souviens tu Une boîte aux lettres Ah ouais Ouais non ça va aller Alors je me souhaite une bonne année Je me souhaite de devenir une boîte aux lettres En 2022 La boîte aux lettres de Guigui Oh là là Putain l'image Oh mon dieu Bon allez on reparlera de Léa Donc vous nous dites Si vous avez vu ce genre de problème Les filles Les gars Surtout les filles D'ailleurs 01 53 40 30 20 Vous avez l'appli Skyrock Le 41 759 Et le skyrock.fm Pour nous laisser vos messages On va retrouver Brian Qui va me parler de sa vie de couple Depuis 4 ans Parce qu'il y a peut-être Un petit problème dans ta vie Au bout de 4 ans Brian D'après ce qu'on m'a dit On va essayer de te filer un coup de main Parce qu'on est là pour vous aider Tous les soirs Ah oui Et pour vous aider Vous écoutez Et Nadir Alors et les voyages Enfin même plus qu'un voyage T'aimerais changer de vie Aller vivre dans une autre ville du monde Alors il y a eu plein de propositions Gal Senita Qui nous dit qu'elle aimerait Aller vivre en Guadeloupe Il y a Chaynez Qui aimerait partir À Tahiti Waouh Moi peu importe Pourvu que j'ai ma famille proche de moi C'est Jules du 02 Donc t'es bien dans ton 02 Jules Ah tu vois Tahiti Putain c'est loin quoi Moi j'aime trop loin tu vois J'ai un pote de Marseille Il déménage là Dans deux mois à Tahiti Tu vois Il est content ? Ouais Lui il est super excité Mais putain moi j'ai peur pour lui Parce que je me dis c'est chaud C'est petit Tahiti non ? Bah c'est petit C'est pas beaucoup de monde Bah non Bah alors lui il connait déjà deux potes là-bas Il t'aime pas très cool Il t'aime vivre un peu seul C'est peut-être simple Non mais il m'a dit Il y a un truc Parce que lui par exemple C'est un baisseur de meufs Tu vois sur Tinder et tout Ça baisse à Tahiti ? Mais non là-bas c'est chaud Ah ça baisse pas ? Bah parce qu'en fait Les locaux tu peux pas les baiser Pourquoi ? Bah parce que tout le monde se connait Donc tu vas pas baiser une meuf La laissant en plein derrière C'est genre un petit village Bah c'est un peu comme en Corse Bah c'est un peu comme en Corse Donc si tu veux Le daron après il va te choper Le grand frère L'oncle le machin Combien il y a d'habitants à Tahiti ? 300 000 dans tout l'archipel Et 200 000 juste à Tahiti L'île 200 000 c'est pas super grand C'est comme ça t'étiennes Ouais mais ça fait vite la famille Je préfère quand même Tahiti Que ça t'étienne Désolé mais Et le problème Moi le principal truc C'est même pas ça C'est qu'en fait C'est loin de tout Peut-être que tu veux revenir en France C'est surtout très cher C'est une galère Combien d'heures de vol ? 24 ? Bah si tu prends un vol direct Avec Air France Qui fait escale C'est 20 heures de vol Mais le problème c'est le prix C'est que c'est 2000 euros minimum Ouais tu reviens pas tous les 15 jours Non Je prévois le truc Je vais me faire un petit week-end en France Après la vie sur place Métropole Métropole Par exemple lui Il est déjà allé plein de fois Quand il veut faire un apéro avec des potes Il passe à la super-rette T'as acheté un pack de Heineken Non mais tu sais pas combien c'est ? Le pack de 6 bières C'est 40 euros Jamais je rêvais vivre là-bas Ah ouais putain il t'allume Je serais ruiné Avec le salaire il va avec Non mais c'est pour ça j'y ai pensé Il dépense 400 balles par jour en bière Alors qu'en Espagne Non mais moi ça je savais Parce que j'avais un pote Qui était militaire Il avait été muté là-bas Ah c'est ouf Et à l'époque il disait Genre le lait Parce que tout est importé en fait Tout est importé Sauf les fruits quoi Et c'est importé Et vu que c'est loin de tout Ben ça coûte cher le transport quoi Et pareil Genre le litre de lait Mais tu bois un litre de lait là-bas C'est comme si tu buvais Une bouteille de champagne ici C'est genre Wouah putain du lait Il allait faire un tumeur de lait Quand il était parti là-bas Il allait faire un brunch Tu sais un brunch dans un normal Et c'était 120 euros par personne Ah ouais c'est cher Du coup il a fait demi-tourri J'ai des produits locaux en fait Ouais ouais c'est ça Sinon c'est cher J'aimerais aller vivre sur la lune Pour Arnaud du 60 Pas mal Barcelone Il y en a plusieurs qui nous ont dit Barcelone Barcelone ça vous fait kiffer Le Perpignanel aimerait vivre à Barcelone Chabalito tu disais Ah lui pour les meufs lui Lui il aimerait vivre à Barcelone Oui juste pour les meufs Elles sont trop fraîches Très bien Beuillon aimerait vivre aux Maldives Alors je vois que vous avez quand même En vie de soleil Il y a quand même pas mal de Québec La Thaïlande Aller vivre en Thaïlande Sawali du 94 Karim Tokiem Biel à Thaïlande Tu vivrais en Thaïlande Mais tout le temps tout le temps Ouais mais je choisirais le Maroc avant J'irais à Oujda plutôt Donc toi ce serait le Maroc Ouais ouais j'irais chez moi Oujda Qui c'est qui a pas dit Romano t'aimerais vivre où ? Au bord de la mer moi Oui mais une destination Bah au bord de la mer Parce que au bord de la mer Je vais t'envoyer Tiens à Knott-le-Zout en Belgique Non mais au bord de la mer Au bord de la mer Au bord du nord Méditerranée Sans doute Non je sais pas J'ai pas d'endroit Non je crois pas Marseille Non je crois pas T'as dit au bord de la Méditerranée C'est pas la fin chic Ouais mais non Pardon Je sais pas Moi en fait je suis bien où je suis J'aime bien changer de temps en temps Mais il n'y a pas A déménager te dire je pars pour toujours dans telle ville Non mais par exemple J'adore où je vais en Sardaigne l'été Mais tu vois l'hiver Là-bas je sais que c'est la mort Il n'y a personne Tout est fermé Ça n'a pas le même charme Voilà donc Tu sais j'ai pas envie d'aller là-bas Je sais que je me ferais chier Ouais au début je trouverais ça cool Mais tu vois je pense qu'au bout de deux mois Je viens d'un gars Tu peux être comme Barcelone Barcelone t'as tout temps du monde Ouais non mais pour te voir Non merci Non mais non on a dit l'Andalousie Non mais on a dit Malagan Le même pays on sait jamais Sur la malentendue Le con vient faire les courses à Barcelone Non mais Barcelone je comprends Cédric Parce que c'est une grande ville Et en plus il y a la mer Et c'est pratique Et t'es juste à côté de la France Après la mer elle est pas super belle à Barcelone Ouais non mais t'as des routes de partout qui est là Ouais mais est-ce que c'est comme dans plein d'endroits Parce qu'il y a plein d'endroits Tu sais par exemple en Italie Il y a Gênes qui est au bord de la mer Qui est quand même une grande ville Ça a un port C'est pas très bien Ouais mais justement Est-ce que Barcelone c'est pareil Parce que souvent Non mais les grandes villes portuaires C'est moche comme tout Oui Non mais sans être méchant Non Barcelone c'est plus joli que Gênes C'est plus joli ouais Gênes c'est vraiment crasseux Mais même tu vois Ouais C'est jour et la nuit gros Il y a Livourne tu vois Par exemple en Italie C'est horrible La ville la plus moche d'Italie C'est Civita Vecchia C'est vraiment ça Ça c'est le port de Rome C'est ça ouais C'est à Borne qui est à côté de Rome Pas très loin de Rome Ouais parce que Rome c'est beau C'est moche comme la bête Ouais c'est moche comme la bête C'est attaché à Rome Oui c'est très très moche Après tu fais Va à Borne Et t'arrives dans des endroits Super sympas Ouais mais bon Tu vis dans une ville moche à l'année Moi ça me déprime Ouais c'est pas génial Ah mais tu as vu dans la ville de la côté Alors On va découvrir Oui bah oui Si je trouve ça moche J'ai pas vu vous là Non mais je te demandais Si Barcelone c'était une ville belle ou moche Non c'est beau C'est beau Non c'est beau ouais T'as plein de petites villes à côté J'ai jamais été moi C'est joli hein Moi j'aimerais déménager en Belgique Nous dit Kiri Kiri Elle cherche même un déménager en Belgique Kiri Kiri Bonifacio pour Tristan Qui aimerait bien aller vivre Bonifacio en Corse Ouais mais ça c'est pareil Est-ce que au bout d'un moment Est-ce que l'hiver tu te fais pas chier ? Dites-nous les Corses Vous qui nous écoutez en Corse Il y a plein de villes comme ça Je sais qu'on cartonne en Corse Ajaccio à Bastia Dites-nous Là par exemple Moi je vais à Saint-Maxime C'est très joli tu vois dans le sud Mais il n'y a rien L'hiver il n'y a rien Là j'y étais Il y avait un peu de monde Parce que c'était les vacances Tu vois Mais là On discutait avec des commerçants De janvier à avril Là Il se passe rien Alors est-ce qu'on a cité Ta ville Nadir Puisque toi Nadir Tu nous appelles Donc t'as 23 ans T'es à Paris Je le rappelle pour ceux Qui viennent d'arriver Est-ce que tu Est-ce que toi aussi Tu veux aller à Oujda ? Je pense Dubaï moi Est-ce qu'on a cité ta ville ? Dubaï non ? Au début Qu'est-ce qu'on a cité ? Bah Dubaï Québec Ah au Canada ? Non Non pas Canada Pas Canada ? Pas au Canada Aux Etats-Unis alors ? A New York ? Ouais Etats-Unis New York City baby Big Apple Le rêve américain New York City Voilà vive Donald Trump Voilà vivement qu'il revienne Moi j'habiterai dans la Trump Tower C'est fini Ah d'empêche J'ai un bête d'immeubles Ah ouais Faut avoir des sourds Pour y habiter Pourquoi pas à New York ? Tout dépend comment tu aimes vivre Si t'aimes la vie La vie agitée tout le temps Ça doit être sympa De vivre à New York Tu dois rendre fou Ça va très long Mais bon Surtout je pense Qu'il faut avoir des ronds Ouais clairement C'est très cher Comme dans toutes les grandes vies Moi je suis allé deux fois à New York Dans ma vie Une fois c'était en hiver Mais il caillait Il caillait l'hiver Mais il caillait Un truc de ouf Il faisait faire du moins 10 degrés Ça glissait de partout Et j'y suis allé une fois en été Alors là c'était le contraire Il faisait une chaleur Il faisait humide Je me rappelle Ça sentait la frite Dans toute la ville Voilà Bonjour des fouilles Moi je suis passager de New York Ça puait la frite Mais t'allais dans toutes les rues New York Ça sentait la frite La frite Mais choqué moi J'étais parti à New York Une fois dans ma vie Et j'ai pris le métro Et quand t'es dans le métro C'est super climatisé Et dès que tu sors Tu te manges un coup de chaud Il fait chaud sur les quais Très froid Tu manges ? C'est ouf Tu manges des quoi ? On n'a pas compris Tu manges Je suis arrivé à Toulon Tiens Yann il a découvert Toulon Et il y a 3 ans Et lui il kiffe trop On peut kiffer Même moins loin que New York New York pourquoi pas Qui s'écrime à New York Romano t'aimerais ? C'est une grande Je ne sais pas Je ne connais pas Je vais à la télé Est-ce que ça te dirait comme ça ? Non mais Je pense que le problème C'est que Je pense qu'il faut Un putain de niveau de vie C'est pour vivre à New York Ils vivent dans 10 mètres carrés C'est hallucinant Et pourquoi ça t'a pris Toi Nadir A 23 ans De te dire J'aimerais aller vivre à New York ? Je ne sais pas Déjà depuis toujours Les Etats-Unis ça m'intéresse Et le côté très urbain De New York Très grande ville Avec plein de bâtiments C'est un kiffé de chaud C'est fait pour toi alors Sinon on vient à Paris Comment t'as dit quoi ? Il y a à Paris A la défense Il y a des budgings C'est pas la même chose Je suis parti à New York Justement T'es à tes vacances Pendant deux semaines Ah t'es déjà allé en France ? Ouais je suis là pas longtemps Là je suis revenu ce week-end Et d'ailleurs c'est marrant Là-bas sur l'appli On vous écoute Entre 15h et 18h Ah oui c'est vrai Il y a un changement On salue d'ailleurs Ceux qui nous écoutent Bienvenue à New York Bienvenue à l'après-midi Ah yeah Yeah Bienvenue à l'aube Bienvenue à l'aube Et c'est bizarre parce que le morning C'est en pleine nuit Bienvenue à l'aube Oh yeah Yeah Non mais les américains Ils ont un accent des gueulages je trouve Des fois j'en croise dans Paris Yeah Oh yeah Non mais les meufs Ah non mais ouais Mais c'est hallucinant Et tu sais Ils trouvent tout fantastique Quoi le mec aussi d'ailleurs Amazing Il voit une poubelle Amazing Ah yeah Une poubelle Du coup c'est toujours positif C'est ça que j'aime bien Ouais mais ils sont contents Ouais mais ils ont l'air un peu connes Pourquoi tu dis que c'est un peu des faux culs Bah parce que Tu sais Quand là-bas par exemple Ici à Paris Quand tu bouscules quelqu'un dans la rue Tu vas dire pardon vite fait Et là-bas quand tu vas bousculer quelqu'un Ils vont te dire Oh I'm so sorry Genre vraiment Ils vont prendre Ouais ils en font 3 tonnes Ouais mais ils sont comme ça Ouais mais c'est sympa C'est bon délire Ouais ils sont comme ça Non mais moi j'aime pas Les gens comme ça Non mais c'est pas parce que Non mais j'aime pas Tu sais je suis un gros écrit Je suis un gros écrit J'aime pas Non mais les envers Non mais moi Non mais Karim il va me comprendre Je pense qu'on est un peu d'accord Moi les gens quand font 3 tonnes Ouais moi aussi Tu vois pour C'est bon à un moment donné C'est leur futur Amazing Non mais qu'ils aillent se reculer Avec le donnant Trump Putain d'amérloc Non mais les américains Ils sont Tu sais genre ils rentrent dedans Comme t'as dit Ils disent pardon tout de ouf Parce que c'est pas genre là-bas Ils portent plein de pourri hein frère C'est pas bien les français les américains Non mais genre tu sais Un mec il peut rentrer dedans Il tombe Il va se faire Il te sais Il va se casser le braille Il va porter Non mais pour moi T'es sûr Pour en voir souvent Amazing Non mais moi Chez moi il y a une école américaine Donc c'est que des américains American school Yes Yeah You know baby You know baby Et je t'assure Mais dans la rue Tu sais j'ai entendu parler Yeah Mais déjà c'est un accent Mais c'est ignoble Je trouve Tu sais les meufs C'est anti-sexuel aussi Oh yeah Très dans le tour du nez J'avais à te faire Des bouchées de nez Pas te moucher T'es enrhumé là je crois Non c'est le covid Et tout est merveilleux Marvelous Comme Pareil Amazing Bon mon pote Qui a un resto en Italie L'été tu sais Y'a des américains Et genre ils bouffent des pâtes Mais bon Ok elles sont bonnes Mais c'est pas non plus Et tu sais tu les entends Amazing Tu sais tout est Mais si Non mais t'avais la merde Qui bouffe à New York aussi J'y kiffe Laisse les kiffer Non mais bon De faire 3 tonnes de tout Ça va tu vois C'est bon Arrête un peu Ils sont positifs Non mais Non mais Non c'est dans l'exagération Tu sais c'est Comme tu disais Je pense qu'ils sont un peu faux cul Ouais Même quand tu rentres dans les magasins Et tout Les caissières et tout Elles te disent Ah bonjour comment ça va Et tout Alors qu'ils n'ont rien à péter Tu vois Non mais bon ça La nuit C'est trop merci Dans les restaurants Moi je me souviens à Miami J'avais halluciné Parce qu'en fait le serveur il vient Oh Big Pig Hello Big Pig Marveilleux le Big Pig Il se présente comme ton pote Tu vois Il dit Je sais pas Bob Aujourd'hui c'est moi je m'occupe de toi Je m'en bats les couilles C'est comme ça gros C'est le beau français Tu sais Karim Nous les français on est pas particulièrement aigri C'est Robert Je m'en bats les couilles Parce que les mecs sont payés au pourboire T'as vu Je me rappelle d'ailleurs On était tombés sur un sondage Qu'on avait fait dans le morning On était parmi les pays Qui reçoivent le plus mal dans le monde Les français C'est clair Parce qu'on est On est jamais content On est tout le temps aigri C'est le contraire des américains Ça me suis ça C'est grave Ouais mais c'est même pas C'est même pas qu'ils sont Par exemple les Québécois Bon d'après ce que j'en ai dit C'est pas bon Eux tu vois Non mais ils sont accueillants Mais ça a l'air d'être sincères C'est des vrais gentils quoi Je pense pas que les américains Toi qui a beaucoup voyagé En fait les américains Ça peut paraître C'est vrai ce que tu dis Romano Mais c'est pas faux cul C'est juste leur façon d'être Ils sont comme ça tu vois C'est naturel en fait Non mais moi j'ai Bon alors après je vais pas faire de généralité Dans ton dos ils vont pas t'insulter Ils sont excusés Ils sont pas faux cul alors La soeur de Carriol Sa meilleure amie qui est partie Ça fait une vingtaine d'années Qu'elle vit là-bas Elle était mariée avec un américain A New York ? Non je crois qu'elle était à Chicago Chicago La ville de Barack Obama C'est ça Ouais ça C'était mariée avec un mec Bon blindé Bon c'était pas Obama Non pas Obama Non c'était pas Marie avec Barack Obama Non Et elle disait En fait elle avait beaucoup de mal Avec les meufs américaines Parce qu'en fait Amazing Non mais c'était ça Et les meufs en fait Leur sujet de discussion C'était le shopping et le botox Non mais elle traînait Non mais bon Elle traînait Bon son mari Il avait de l'argent Donc elle traînait Oui avec C'est pour ça Et en fait Et les meufs Elles nous expliquaient Les meufs étaient super Superficielles en fait La journée C'était elle parlait Ouais Les seuls trucs qui les intéressaient C'était les marques de luxe Et le botox Bah tu fais pareil en France Avec les mots de télé-réalité C'est clair C'est vrai que tu discutes avec Maëva Guénam Je parle pas avec moi Oui Bah t'es resté pas Comme ça c'est réglé Alors déjà je les connais pas Et je n'ai pas envie De les connaître particulièrement Alors Nadir Toi New York T'as testé en plus Pendant 15 jours Ça t'a bien plu T'aimes les grandes villes T'aimes les mégalopoles T'aimes les buildings T'aimes la vie La vie 24h sur 24 Ça devrait te plaire J'aimerais y travailler Justement Je voudrais faire appel A la sky solidarité ce soir Dis nous On va trouver un boulot à New York Ok Alors pas forcément Parce que là je suis encore en études Et je suis en études d'ingénieur Et je suis en dernière année Et du coup j'aimerais trouver Un test là-bas Mais trouver une entreprise Qui pourrait sponsoriser Pour le visa et tout Parce qu'apparemment Les visas sont galères Ah bah faut voir là Oui pour aller bosser là-bas C'est pas simple C'est pas en Europe Du coup si on a qui ont des solutions Et tout Pour trouver un visa facilement Et tout Une entreprise qui embauche facilement Dans l'ingénierie Franchement c'est pas mal Alors on lance l'appel Pour toi Donc si vous avez Un petit tuyau à donner Ou alors un moyen De trouver une entreprise Qui pourrait te permettre De bosser D'avoir un visa Tout ça Vous nous laissez un message Pour Nadir T'as un Insta T'as un truc Nadir Qu'on pourrait balancer Pour qu'on puisse rentrer directement En contacté avec toi Et puis on reprend vos messages aussi Ouais j'ai un Insta J'ai un Insta C'est Nad 70 400 Alors Nad 70 400 Ah t'étais de Vesoul Non t'étais où ? Ouais vers Belfort Tout ça En Haute-Saône D'accord Tu vas passer de la Haute-Saône T'es passé la Haute-Saône à Paris Et après tu vas passer à New York Ouais c'est ça Ça change Donc Nad 70 400 Sur Insta Et sinon Il y a Lucho qui nous dit Il y a beaucoup d'ingénieurs français Qui s'installent aux Etats-Unis Ça paye mieux Et t'es plus reconnu là-bas Tu t'inscrits à la loterie A la loterie de la Green Card Chaque année en novembre C'est gratuit Ah bon courage C'est Arms de Montréal C'est vrai il y a une loterie Pour avoir une Ah mais il y a du monde qui s'inscrite C'est vrai qu'il y a beaucoup de monde Tu ressors et tu files les papiers Et aujourd'hui tu fais des études On nous demande Tu fais quoi dans la ville On te pose des questions là Là je suis en études Je suis en école d'ingénieur En alternance Dans les télécoms Après n'oublie pas qu'aux Etats-Unis Tout est payant Tu n'as pas d'assurance maladie Tu travailles beaucoup Etc Mais t'as une tête d'ingénieur Ah t'as vu la tête d'ingénieur Il a des lunettes Il a une tête d'ingénieur C'est pas parce qu'il a des lunettes Qu'il a une tête d'ingénieur Non mais si il a une tête d'ingénieur Regarde Romano Il a des lunettes C'est qu'il a une tête d'ingénieur Il a une tête d'ingénieur Je suis ingénieur du son Ingénieur du son Il réalise le morning Sound d'ingénieurie Il y a Miaou Qui est à San Diego Qui te demande Dans quel type d'ingénierie Ouais Là ça devient trop intelligent pour nous On n'arrive même plus à dire les mots Je suis ingénieur en construction À San Diego c'est ça Mais juste une petite question T'as pas peur Parce que bon Tu dis t'as envie d'aller vivre là-bas Mais au final T'y a passé 15 jours Tu vois les vacances Ça paraît toujours Surtout quand tu rentres Des states C'est tellement dépaysant Tellement différent Que t'es un peu sur ton petit nuage Pendant quelques semaines Comme je disais moi C'est quand tu pars en vacances en Italie T'as envie d'y vivre toute ta vie Ouais C'est ce que j'avais dit Moi pareil l'été Tu vois Mais quand tu discutes avec des gens Qui sont là-bas La vie elle est pas si rose que ça Bon après je veux pas te dégoûter de ton rêve Non non mais si t'as envie Si t'aimes les grandes villes Bon pire tu peux revenir En tout cas tu m'aurais dit J'aime la campagne J'aime pas trop rencontrer plein de gens Tout ça Je t'aurais dit New York C'est pas trop pour toi C'est pas fait pour toi Mais là a priori c'est pas mal Dites nous si vous avez des conseils A donner à Nadir On compte sur vous Donc allez voir Nad 70 400 sur Insta Vous pouvez discuter de New York Vous pouvez discuter de plein de choses avec lui Et on vous attend Comme je vous le disais Au 01 53 40 30 20 En tout cas merci pour tous les messages J'ai dû plus avoir de la chance Il y a le français du Texas Qui nous écoute aussi aux States Qui dit dans mon cas Il paye la complémentaire Tous les soins etc Donc tu vois ton boulot Ton boulot peut te payer les trucs C'est gentil Bon on te fait une bise Nadir Ouais ça marche Je me remercie à vous la bise Une petite question Est-ce que t'as déjà Une relation amoureuse Qui Tellement t'étais amoureux de ta copine Comme on a dit tout à l'heure T'avais envie de baiser tout le temps Tout le temps Genre minimum deux fois par jour C'est pour Léa Dont on va reparler dans un instant là Avec son mec qui voulait baiser Son mec qui veut baiser Deux fois par jour En plus ils n'habitent pas ensemble Donc ils trouvent toujours un moyen Pour baiser Alors je disais derrière la poubelle Mais bon dans la rue Il a parfois envie de se faire sucer Et elle au bout d'un moment Elle n'en peut plus Est-ce que t'as déjà eu envie Ou est-ce que t'as déjà fait ça Dans ta vie sexuelle Et t'aimerais bien Trouver une américaine Qui te suce Ou qui baisse deux fois par jour Non tranquille Bon courage C'est sage Nadir Qui te dira Amazing Amazing Your dick is amazing I love your sperm Oh maravillous Non rien Very good Tue le sperme de Nadir Ah ouais Bon on en reparle pour Léa Et on t'embrasse Nadir Des bisous Et tiens nous courons pour la suite Bisous Pas de soucis Salut Nadir Et salaf tonkoum à toi Salaf tonkoum Et Brian dans un instant Et le couple de Brian Quatre ans de couple Quels peuvent être les problèmes de couple au bout de quatre ans Et bien on va reparler On va découvrir ça avec toi Brian Léa donc Et son histoire de cul Avec son mec qui veut baiser tout le temps Et nos doubles appels Et oui les doubles appels arrivent Dans un instant sur Skyrock Préparez-vous La mise en contact est imminente Le double appel sur Sky Et le son de Koba Nouveau son de Koba avec Naps A découvrir tout de suite sur Sky C'est Doudou Diffoul Bonne année Romano Bonne année tout le monde Marie Coucou c'est la Marie Bah je vous souhaite une super année Cédric Bah bonne année tout le monde On est ensemble la famille Samy Bonne année tous les Marseilles Et puis allez tous les autres Même les Parisiens Allez vas-y Karim Bonne année tout le monde Gigi Bah bonne année tout le monde Je fais plaisir Et Medellin Bonne année Medellin C'est la plus grande radio libre de France What the fuck Radio libre Bonne année 21h minuit sur Skyrock Mais oui tout le monde est là Radio libre sur Skyrock en direct Vous aussi vous êtes là Ça fait plaisir Vous pouvez nous appeler 0153 40 30 20 Dès que vous avez un truc à nous dire On a parlé voyage Et on a parlé nouvelle vie Pour la dire C'était bien ça On va parler de sexe avec Léa Et on va parler de mecs Qui ont envie de baiser tout le temps Les filles Si vous avez un gars Vous avez eu un gars dans votre vie Qui avait envie de baiser Tout le temps Tout le temps Tout le temps Alors vous trouviez peut-être ça super cool Ou pas Vous pouvez nous dire Il y a Léa qui a 19 ans Et avec son mec Qui veut faire l'amour Bah souvent au moins deux fois par jour Comment lui faire comprendre Sans le vexer Donc on va répondre à la question de Léa Dans un instant après le double appel On retrouvera Brian aussi Avec son couple 4 ans en couple Brian 26 ans Et donc Il y a 2-3 trucs qui se passent pas Comme tu le voudrais toi Brian C'est ça ? Apparemment C'est ça Est-ce que j'imagine que tout est de sa faute à elle ? Evidemment Bien sûr Si tu nous appelles C'est sans doute On va vous le dire Je sais ça des problèmes de cul moi On va voir ce qu'il peut clocher Est-ce que c'est des problèmes de cul Marie A envie que ce soit des problèmes de cul Non mais j'ai pas envie Je te le souhaite pas mais Non c'est pas ça C'est pas ça Ah c'est pas des problèmes de cul Très bien Ah mais dis pas qu'elle fait pas le ménage Oh mais c'est pas vrai Non c'est pas vrai Elle se croit est stricte qu'elle sait C'est grave Bon vous Vous restez bien là Brian toi t'as eu des périodes Où t'avais envie de baiser Plusieurs fois par jour Avec une meuf Ou avec ta meuf actuelle d'ailleurs Ouais Souvent Assez souvent après Et t'es déjà tombé sur une fille Qui trouvait ça un peu lourd De baiser Tout le temps Tout le temps Enfin au moins 2 fois par jour Ouais je suis tombé sur une grosse nymphomane Il y a longtemps ça Ah une nymphomane C'est donc le contraire C'est l'inverse C'est une fille qui a envie de baiser tout le temps ça Ouais tout le temps Et ça te saoulait ? Non au contraire Ah d'accord J'imagine bah oui Tu vas pas être saoulé quand même Bah tu sais au bout d'un moment C'est possible Tu sais à force Ouais moi parfois Ça peut me saouler moi aussi T'as toujours quelqu'un en demande Tu vois au bout d'un moment Non mais pendant un temps Tu trouves ça cool La meuf elle est constamment sur ta queue Bon tu as pas de peintre quoi C'est ça C'est vrai quand t'as pas baisé depuis longtemps par exemple C'est un truc que ça te fait très très plaisir Mais au bout d'un moment tu dis Lâche moi un peu ma bite Lâche moi la bite Bon on va reparler pour Léa On te retrouve dans un instant Brian Juste après notre double appel Et puis n'oubliez pas Question pour un gros con aussi A suivre ce soir Et le match qui oppose l'élan soit au Lillois Pour l'instant il y a toujours 2-0 C'est la mi-temps 2-0 pour Lille Lille qui a marqué 2 buts A Lens Avec Oh Nana What's my name Oh Nana What's my name Allez double appel tout de suite Mise en contact des familles On y va Ouais bah écoutez je sais pas Il y a quelque chose qui déconne dans les téléphones Aucun des deux n'a appelé l'autre C'est quelqu'un qui fait une tour Ta gueule bon à rien Le double appel de default sur Skyrock Ouh les insultes bon à rien Vous nous avez envoyé les numéros On a testé On a gardé ceux qui répondaient On va tenter maintenant de les connecter Les uns avec les autres C'est donc comme promis L'heure du double appel sur Skyrock Avec les deux premières familles Pour démarrer Absolument Et on démarre avec qui Karim ? Catherine et Philippe Catherine et Philippe Absolument oui On balance les autres Au cas où Allo ? Allo ? Oui allo ? Bonjour Bonjour Et bonne année Bonne année C'est plaisir Voilà Avant Bon On oublie Catherine et Philippe Et on passe à la suite Karim C'est qui ? C'est Allo ? C'est allo C'est un qui est là Allo ? Allo ? Bonne année Oui ? Oui allo ? Bonne année Oui Je sais pas Vous êtes qui ? Patrick Allo ? Oui ? Allo ? Oui ? Bonjour Bonjour madame Allo ? Bonne année Oui bonne année Mais vous êtes qui ? Ça va Denis ? Patrick Quel Patrick ? Bah devine Bah je sais pas moi Patrick ? Deux trois loues à longues Il y avait une dame aussi Elle est où la dame ? Salut les filles Salut les filles Bah là elle est partie du coup Bah alors la dame Elle est passée où ? Elle est partie Ah bah elle est partie C'est vrai que tu as dit salut Salut les filles Salut les filles Mais oui c'était si mignon pour ton beau salut les filles Salut les filles Allo ? Vous pouvez laisser votre message ? Merci monsieur A plus A plus Quelle belle voix C'est qui ? Bah je sais pas c'est toi qui m'appelle donc c'est qui ? Bon bah alors pourquoi tu m'appelles du gené là ? Pourquoi tu m'appelles ? Bah c'est toi qui m'appelle espèce d'abrugie Qui ? C'est toi qui m'appelle ? Espèce d'abrugie ? Bah ça fait trois fois que tu m'appelles Trop Luc Ça va pas non Abruti Va te soigner Va te faire soigner Ouais bisous Allo 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 Eh 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 Toc-toc-toc-toyer là Pour un petit whisky Ça te fera du bien Allo ? Oui ? Allo ? C'est vous qui m'appelez ? Bah non moi j'en parle personne là Je suis en train de manger là Bon appétit Ça rase tonic Vous êtes qui là ? Bah c'est vous qui C'est mon téléphone qui sonne je décroche donc c'est vous qui m'appelez ? Ah bah non moi j'ai pas téléphoné je suis en train de manger Bon bah c'est tout au revoir Il faut qu'il t'encule là Voilà Oui bon écoute Il y a un espèce de con derrière là qui parle de l'enculé J'ai un petit sec de 21 centimètres Allo ? Bah oui et il a un sec de 21 centimètres Bon alors arrêtez vos conneries ça je fuit hein Bah oui c'est pas ce colo ? C'est pas ce colo ? Bah mais t'es con ou quoi tu parles à qui là ? Tu t'adresses à qui là d'abord là ? Connard Bah tu parles à qui là ? Tu t'adresses à qui là ? Dis-moi comment je l'appelle tu en fait là ? Du con Bon écoutez là c'est une vaste connerie votre histoire Moi je reste décroché comme ça vous direz ou faire foutre ? Voilà Bah monsieur va te faire foutre du con Bah si t'as que je veux dire Si t'es au bon voisin tu vas voir Enfin ça va C'est pas si je prends le téléphone Et d'abord tu masques ton numéro Alors c'est qui ? Et c'est ton numéro est affiché là ? Ouais bah c'est qui l'appareil ? Ton numéro est affiché Hé 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 gros connard Hé 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 Abruti hein T'es en train de te branler ? Ouais va te faire foutre tes connards Voilà va te faire foutre tes connards Émets que je me branque et ça peut te foutre Et ça t'a fait plaisir ? Ouais Grave Allo ? A priori Elle est partie aussi Connard Connard Alors là il y a une avalanche d'insules Ah là c'était bon là Alors connard c'est l'insulte numéro 1 Connard S'il n'aurait espèce d'abruti du con Il y a eu Trouduque aussi Ah ouais c'est vrai Franchement Belle série là Ça faisait longtemps que j'avais pas entendu ça Trouduque 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 Allo ? Ah allo ? Allo oui ? Oui ? Allo ? Allo ? Allo ? Bonjour monsieur de Seine Je me contrôle Allo ? Oui ? Oui ? Oui allo ? Oui qui était l'appareil ? Bah je sais pas c'est vous qui m'appelez ? Ah non certainement pas non Ah si mon téléphone il sonne alors c'est que vous m'appelez Ah non je vous ai pas appelé monsieur Je suis désolé C'est bizarre mon téléphone il sonne comme ça dans le vide alors Bonne année ça va bien ? On est heureuse hein ? Ça c'est un coup de feu de radio encore hein ? Non Oh non bah attends C'est quoi cet insulte là ? Non mais ça a fermé Feu de Radio tu sais pas ? Bon c'est pas possible Bah si ça a fermé Bah si Bah si y'avait plus personne qui l'écoutait Les gens ils ont fermé D'ailleurs rest in peace Parce que bon on sait bien de saluer nos collègues Bah oui Non mais ils ont fermé Mais c'est vrai non ? Rest in peace carrément Bah oui c'est le peace Ah bah c'est Skyrock alors hein Ah bah ça c'est mieux Ah bah quand même Ça ça continue de cartonner en 2022 aussi C'est comment ton prénom ? C'est Mathieu Salut Mathieu comment ça va Mathieu ? Ça va ? Bah il va bien Juvamine 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 Mathieu Mathieu on te souhaite une super année 2022 ça rime en plus C'est magnifique C'est bien C'est bien Skyrock ou téléphone Mathieu ? Bah désolé pour l'insulte Bah c'est pas grave C'est pas grave C'est bon te pardonne C'est bon tu t'es rattrapé T'inquiète Ça roule Mathieu On va t'envoyer un cadeau Skyrock à la maison Ah c'est sympa ça Allez on va t'envoyer le nouveau pack digital qu'on file tous les matins Avec les enceintes, les écouteurs, les powerbanks à gagner tous les matins Dans le morning Et on t'envoie ton pack digital à la maison Mathieu Ah ça c'est une bonne nouvelle Et t'étais dans le double appel ? Il y a quelqu'un qui nous a filé ton numéro en nous disant Vas-y appelez-le Faites-lui un double appel Et bah voilà c'est fait Ah bah c'est sympa Il a bien fait Bah oui la preuve Tu reparles avec ton pack digital On te fait une bise Mathieu Raccroche pas Merci Salut Mathieu Et bonne année Mathieu Et bonne année Mathieu Et la même Vous aussi Et bien beau double appel Une fois de plus Bravo les familles Bravo L'année démarre bien Les doubles appels sont de retour sur Skyrock pour cette nouvelle année 2022 Et tout à l'heure un grand retour également Je vous l'annonce si vous venez juste d'arriver On en parlait tout à l'heure en début de Radio Libre Le grand rendez-vous de l'intelligence, du savoir, de la culture et du jeu Le grand quiz Question pour un gros con tout à l'heure Avec Cédric et Karim Qui sera le meilleur Ah je vais le baiser Ce soir Qui sera le plus intelligent parmi les deux génies de l'équipe Qui sera le numéro un Et qui sera le gros con aussi C'est surtout la question qu'on se pose Qui est parti gros con en fin 2021 ? Cédric Non non Si C'est sûr c'était pas Karim ? Ah non non c'était toi la semaine dernière Vous entendez comme il est con La semaine dernière c'était toi Même ça qu'on s'en rappelle pas Ah la semaine dernière t'as été gros con Ah j'ai écouté J'ai écouté c'était best of la semaine dernière Ah bon T'es vraiment con comme une bite Bah t'as gueule toi Et bah oui On va voir comment tu vas démarrer l'année Question pour un gros con On va pas tarder Ah si je vais le baiser D'ici quelques instants Et là on est avec Brian Au téléphone avec nous Donc Brian T'es en direct de Paris T'as 26 ans T'es en couple avec ta chérie depuis 4 ans Vous habitez ensemble ? Comment ça se passe votre vie de couple ? On habite ensemble depuis Bah depuis 3 ans et demi maintenant D'accord Ah ouais au bout de 6 mois Vous étiez déjà Déjà Vous habitez déjà ensemble C'est ça Très bien Et T'as l'air dégoûté gros T'as l'air au bout de ta life C'est ça Bah ouais c'est clair Il te répond mais Comme tu l'as dit C'est ça Ouais Et alors Brian Toi Ta vie de couple Qu'est-ce que tu voulais nous dire ? Qu'est-ce qui va pas ? Qu'est-ce qui... D'abord vous vous êtes rencontrés Comment tous les deux ? C'était comment la rencontre ? J'aime bien ça Connaître le début des histoires On s'est rencontrés quand mon ami et moi On est partis en boîte de nuit Elle y était Ouais en boîte Ouais en boîte ouais Et à la fin bah on s'est mis ensemble Un mois après notre rencontre Et après bah on s'est installés Au bout de peu de temps après Ouais c'est allé vite en fait Ouais ouais Après pourquoi pas ? C'est pas si vite Bah Romano c'est... Cédric ça part vite tout le temps ça tu le sais Bah bah ouais Faut être rapide dans la vie ma gueule Et Romano toi aussi t'as fait vite avec Carriol T'es pas qui vivent en ménage tous les deux là Ah non mais non non Ça c'est une fausse idée Je t'ai déjà raconté l'histoire Mais bien sûr que si Mais non mais je me souhaitais la rencontrer Un mois après elle prenait la place de la gothique Non mais pas du tout Elle vivait pas chez moi tout le temps Ah ouais ? Ah non non elle partait au début Toute la semaine elle se barrait Elle te supportait pas au début Non mais elle venait la journée Le soir elle rentrait dans ses parents tu vois Chez ses parents Et après il y avait que... Bah monsieur j'avais pas envie de vous récler Elle avait sans doute pas envie de vivre avec moi T'as pas forcément envie d'un style petit Après le week-end on passe ensemble Tu vois à partir du vendredi Elle restait à la maison Ça se fait petit à petit Mais genre le dimanche soir elle partait Toute la semaine elle venait la journée Mais le soir elle se rebarrait Et au fur et à mesure elle est restée Une vraie pot de colle Ah non la pauvre putain Pot de colle ou sans su C'est au choix oui Et toi Maria donc direct ensemble Elle est venue habiter chez toi T'es venue habiter chez elle Ou alors vous avez pris un appart tous les deux Non au début ça s'est passé Tout le départ on était chez mon père Après elle est tombée enceinte La première fois Elle s'est pas fait trop mal j'espère Comment ? Elle est tombée enceinte Ah ouais elle est tombée enceinte Ah là elle est tombée de l'enceinte C'est ça voilà Elle écoutait trop fort la radio Putain la gueule Ah ouais 4 mois après donc Putain ça l'est super super Ah mais ça moi j'ai pas fait Non t'as pas fait ça Non j'ai T'as sauté cette étape toi Je l'ai sauté tout court moi Vous vouliez avoir un enfant tout de suite Ou alors c'était un accident comme on dit ? Non c'était un petit accident ouais Très bien tu le diras ton fils Ça va lui faire plaisir Mais il est là le gosse ? Ouais ouais il est là Ah non mais il aurait très bien pu avorter tu vois Non non bah elle a pas voulu Donc vous avez gardé le bébé T'étais content toi d'être papa tôt ? Bah oui on va dire oui Mais au départ ça a été Et après plus le temps passe Plus on s'y fait quoi Non mais quand t'as dit elle a pas voulu C'est à dire que toi tu lui as demandé Tu lui as dit je veux pas être père tout de suite Ouais voilà c'est ça en fait Ouais là on avait bien compris Comment tu lui as présenté la chose C'est ça non non mais bon précisons Oui oui non mais oui Mais ça se sentait oui Ça se sentait Sur le moment t'as pas a priori sauté de joie Ouais bon toi t'es jeune ouais Ouais t'aurais aimé profiter d'elle en couple Bah attendre un petit peu En amoureux un peu avant le premier enfant Ouais c'est ça ouais C'est ça Et vous en avez fait d'autres ou pas ? J'en ai un deuxième ouais La première c'est une fille Et le deuxième c'est un garçon Le deuxième voulu ? Le deuxième était oui voulu Le deuxième il était voulu ouais D'accord Oui bon Faut pas le dire au premier que t'étais pas voulu Tu imagines c'est horrible On peut le vexer ouais Tu sais moi je sais que je suis en accident Je m'en fous Ça m'a pas T'as pas traumatisé On somme traumatisé Cario aussi c'est un accident Bah tu vas nous laisser aussi On a des accidents dans l'équipe Non mais sa soeur Elle a 10 ans de plus Et en fait sa mère était persuadée Qu'il pouvait plus avoir d'enfant Et bam cario l'est arrivé Bam Ils l'ont gardé Ils allaient pas l'acheter la pauvre Non bah oui Il m'est arrivé la même chose Il nous dit 7 Il a 32 ans Il nous dit Il m'est arrivé pareil Enceinte Au bout de 6 mois On a gardé la petite Elle a 17 mois Et madame m'a demandé De retourner chez ma mère Ah ouais Toi ça s'est pas super bien passé Effectivement Et toi Marion Donc vous êtes toujours ensemble Mais qu'est-ce qui cloche ? Parce que pour l'instant C'est plutôt sympa ta vie Marion t'as ta meuf T'as deux enfants Le début il est sympa Mais l'enfant elle est pas pareil Alors vas-y Dès que la première elle est née En fait Elle a commencé à dormir avec elle Tout le temps Tout le temps Tout le temps Tout le temps Et même à l'heure actuelle Elle dort encore avec Et toi tu dors où dans le berceau ? Ah ouais tu dors où dans le canapé A sa place Ah tu dors dans le canapé Ah putain Mais c'est pas bon pour les gosses De dormir avec leur mère comme ça C'est pas bon pour toi non plus Mais elle a quel âge ta fille ? A 4 ans Ma fille elle a 3 ans bientôt là Ah elle a 3 ans Et elle dort toujours avec maman Et elle lui donne toujours le sein ? Non 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 Elle lui donne pas au sein Elle lui donne au biberon Parce que moi je connais une nana Mais biberon à 3 ans C'est normal ça ? Non Non à 3 ans tu manges normalement Ah bah ouais Ah je sais pas moi J'y connais rien dans les gamins Ça m'intéresse à des dents à 3 ans Ça m'intéresse à des dents à 3 ans Ça m'intéresse à des dents à 3 ans Non mais c'est vrai Non mais bon tu sais C'est un des dents tu sais à 3 ans Ouais j'imagine Non mais oui Tu prends du biberon Tu sais pour le goûter Parce que c'est plus pratique Mais bon salut quoi Non mais à 3 ans tu te donnes pas le biberon Donc il n'y a plus de biberon Non plus de biberon du tout C'est mieux à 3 ans Non mais déjà c'est pas normal Que tu ne dormes plus avec ta chérie En fait t'as une mère Jamais vous dormez ensemble Non bah ça nous arrive une fois de temps en temps Allez on va dire une fois par mois Déjà vous avez fait le petit Mais comment tu lui fais l'amour du coup ? Vous baiser comment ? Ah on ne baiser plus Ah vous baiser plus du coup ? Ça fait plaisir Ah ouais putain Mais vous baiser plus Mais elle n'a pas envie de baiser elle Ah elle n'a pas envie Elle n'est pas le troisième gosse Elle est plus femme Non mais tu peux baiser sans faire le troisième gosse Pour la motiver t'as vu ? Ah bah attends Chaque fois que tu baisses Tu fais un gosse Ah tu n'as pas une équipe de foot non plus Putain moi j'aurais pas une équipe de foot Moi j'aurais la population chinoise Ah putain Non mais dans son canapé Faut bien trouver des excuses Pour qu'il aille dormir avec elle Non mais c'est surtout que Tu dégages la gosse du lit Point barre Ah ouais Ah puis c'est pas un poil en plus La plupart du temps Quand on dort ensemble C'est moi qui la met dans son lit Et en pleine nuit Le lendemain matin On l'a envie Oui mais parce qu'en fait Elle a pris l'habitude Non mais le problème C'est qu'elle n'est pas habituée A dormir toute seule Donc elle a Comment dire en Bourgogne Elle a pris un mauvais pli Et avec le petit en plus Elle fait comment ? Il y a le petit en plus ? Et le petit dort aussi avec ? Le petit elle l'endort Le petit elle l'endort Elle le met dans son lit Et à peu près le matin Vers 7h du matin Elle le prend Et elle le rendort sur elle Quand il se réveille Mais ça ne doit pas être bon pour le petit Parce que le petit Il doit se sentir un peu Tu vois un peu mis à part S'il voit sa petite soeur Dormir avec la maman Et que lui il dort tout seul Il va être jaloux Je ne sais pas Le petit Le petit s'en rend pas trop compte Non mais de toute façon La place des gosses C'est pas bon psychologiquement Pour les gosses Non mais c'est même pas Même pas psychologiquement C'est la place d'un gosse C'est dans sa chambre On peut avoir Ou dans le frilot Non mais Dans le congélot Il y a la couille des problèmes Non mais c'est vrai C'est un peu radical Ce que je dis Mais c'est la vérité Tu sais bon Il a tout à fait raison J'en ai pas En fait le problème qu'il y a C'est qu'elle lui a donné Cette sale habitude Donc maintenant Tu m'étonnes que la gosse Elle ne veut plus dormir dans le lit Dans son lit à elle C'est pas la faute de la gosse Ah non mais non C'est la faute de ta femme Et puis ta meuf Ça doit l'arranger Parce qu'elle a plus envie De niquer avec toi Donc comme ça Elle dort pas avec toi Le problème est réglé Non mais la cas Oui dans ce cas L'un dans l'autre Elle doit s'y retourner Mais c'est pas bon Je pense que ça Ça fait pas trop partie du problème En fait je pense Elle a jamais été trop Trop sur le sexe Non mais même sans ça Ne serait-ce que pour avoir Une vie à minimum intime Tu vois sans parler Tu peux avoir envie De dormir avec ta femme Vous câliner un peu Sans parler de baiser Sans avoir un gosse Ou deux au milieu du lit Tu vois Non mais Tu sais c'est C'est même bien Ils prennent sa place C'est clair C'est horrible quoi Alors plein de messages De très mauvaises habitudes Pour DBZ Sur l'appli Skyrock Non mais c'est terrible Elle va être capricieuse Et tout Il y a le dragon débridé Qui nous dit C'est pas bon de dormir Avec son enfant Il faut que le père sépare La mère de son enfant Il faut rassurer la mère Il faut que les enfants Restent à leur place Elle va pas mourir De dormir toute seule Non au contraire Mais pourquoi Tu sais tu fais pas le bonhomme Bonhomme Non mais bon Bonhomme Je m'entends Non mais à un moment donné Le soir Tu dis pas stop maintenant Non mais le soir Tu prends la petite Tu dis ce soir Dans ton lit Terminé Elle va chialer Bon Ouais Deux soirs Trois soirs Non mais C'est vrai que si la mère Elle va Oui mais bon Ta femme Non mais ça il faut lui expliquer Elle lui dira Moi j'en ai plein le cul De dormir sur le canapé Tu vois Non mais je sais pas Tu parles pas avec ta belle-mère Parce que peut-être Tu sais peut-être Si elle est vraiment très proche Elle va lui dire Écoute c'est pas bien ma fille De dormir avec ta fille Il faut commencer à faire des trucs Peut-être qu'elle va plus l'écouter elle Que toi Tu vois ça peut C'est un moyen de les tourner En fait le problème C'est qu'il n'y a pas de contact Avec ses parents Ouais puis raconter ta vie Sans être sexuel Non mais pas sexuel forcément Non mais moi tu sais Même quitte à faire une crise Dans le couple Moi je m'impose Je dirais maintenant A partir de soir La petite Elle dort dans sa chambre Point barre C'est comme ça en fait Et si ta femme elle dit Je dirais plein le cul Sur le canapé Je dirais va dormir Avec elle si t'as envie Moi je dors dans mon lit Point barre Qui c'est dans l'équipe Qui a dormi avec sa maman Moi de temps en temps Parce que j'étais malade Quand t'étais malade T'avais le droit De dormir avec sa maman C'est vrai que ta mère Il a ses mères poules Romano Ouais mais non Moi il me foutait dans le lit Moi en fait Quand j'étais petit Je faisais beaucoup de crises d'asthme Donc en fait Je me réveillais en pleine nuit J'arrivais plus à respirer Donc ma mère elle était en panique Et comme mon père Souvent Mon père il partait travailler A 5h du matin Donc tu vois A ce moment là Des fois vu que j'étais réveillé Bah elle me prenait avec elle Mais sinon moi je dormais dans ma chambre Quand mon père il était là Je squatais pas dans A moins que je sois vraiment malade Ou pas bien Mais sinon je dormais pas avec mes parents Boum Courant d'air Ouais C'est bien d'air Bien On suit bien les conseils Ou alors Quelqu'un est tombé Boum Quelqu'un est tombé raide Bam Au micro Bam Petit variant C'est Gui 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 Non c'est bon tout va bien On a eu peur On m'a fait triper On a eu peur Gui Gui je te vois bien dormir Avec ta mère longtemps toi non ? Euh Ouais j'avoue En fait moi ce que je faisais C'est que la nuit Parfois je faisais des cauchemars Oui Et comme un Tu vois comme un Comme un bouffon Comme un faible Comme un petit bouffon Ah c'est pas être faible Non mais tu vois J'allais toquer chez mes parents Genre Maman maman J'ai fait un cauchemar J'ai fait un cauchemar Ça t'es gratté Après à chaque fois Je leur racontais le cauchemar Et tout Ma mère était là Putain ma mère était gentille Mon père aussi d'ailleurs T'es une fille qui fait chier Avec ses cauchemars Fait chier ton fille Avec ses cauchemars de merde Franchement Vraiment les pauvres Ah ouais les pauvres Je me dis en plus le lendemain Eux ils bossaient bientôt Et tout Ils avaient réussi à gérer C'est bon Il va rien t'arriver Le monstre il existe pas Non mais ça de manière occasionnelle Oui mais constamment Comme ça se passe chez toi Bah oui C'est pas possible Les poils de chat de Marie Ils nous laissent un message 28 ans sur l'appli Skyrock Ma belle soeur c'est la même C'est vrai magnifique La petite qui a 5 ans Dore encore avec ses parents Et sont obligés de baiser par terre Dans le salon Oh non Putain mais non Baiser par terre Qu'ils le fassent sur le canapé déjà Putain Il va acheter un deuxième lit A ce moment là Lucho Tiens qui s'est séparé de sa Sa cruchonne Il l'appelle cruchonne D'ailleurs il y a le message La cruchonne Dore Donc son ex Sa cruchonne Dore avec les filles Tous les vendredis soirs Quand elles sont ses ailes Je trouve ça malsain Elles ont 8 et 5 ans Ouais ça va Parce qu'elle les a pas la semaine gros Ouais Non mais même Sans enlever En enlevant le côté malsain Moi pour moi C'est Même pour le bien du gosse Tu vois Faut l'habituer à dormir tout seul Sinon à ce moment là A 15 ans Il va encore dormir dans ton lit Non mais on est où là C'est vrai C'est insupportable Non mais Brian Je suis un peu d'accord avec Romano Même si je suis pas Forcément adepte de la méthode dure Mais au bout d'un moment Non mais il y a rien de dur Il faut juste la foutre dans sa chambre Non mais Je veux dire Pas pour la gosse Mais pour ta femme Non mais bon Elle veut pas Non mais moi Moi ça me casserait les couilles T'imagines T'as une chambre à coucher En fait Tu dors sur le canapé Ça fait je sais pas combien de mois Que tu dors Ou d'années 3 ans et demi Non mais que tu dors sur le canapé Et ça te manque pas de baiser ? Non bah après La routine elle est passée Mais ouais Mais t'as pas envie de baiser quand même ? Non Après tu sais Il y a des enfants Il y a le travail Il y a tout ça Donc il n'y a plus beaucoup de temps déjà Mais je sais pas Alors t'as peut-être plus envie de baiser Avec ta femme alors Brian Non ? Après ouais Après je Elle t'exile plus trop Non mais tu la vois comme une daronne Ça m'a fait 2 ans en fait Au bout des 2 ans 3 ans de relation Du moins J'ai été la trompée Etc On a perdu Ah t'as envie de baiser quand même Mais pas avec elle Ouais 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 Bah après ça c'est Il y a un an Ouais Et à l'arrivée Bah Je ne sens pas changer Elle n'a pas du tout changé En fait Mais est-ce qu'elle prend soin d'elle Un petit peu Elle Est-ce que c'est qu'elle Elle se laisse aller Elle est en jogging Toute la journée Tout ça C'est ses filles Et rien d'autre Ouais ça ressemblait bien à ça Ouais C'est pas possible Il faut faire venir Super Nanny Pour remettre de l'ordre Dans ce bordel Et au pire Et au pire tu Ken Super Nanny Il y a ses messages de Jim Inou Qui nous laisse un message Il y a envie quand même De la Ken Super Nanny La fille de mon ex Dormait dans le lit Jusqu'à ses 9 ans Bah bon courage Moi je me suis barré Il y avait qu'une chose à faire Une grosse galère Tu vois c'est le français d'Orlando Qui nous laisse un message Sur l'appli Non mais le problème C'est que c'est une très très mauvaise habitude Que tu lui donnes Ouais C'est pas bon Déjà c'est pas bon Pour l'équilibre psychologique de la petite Il y a plein qui disent ça Live Qui nous envoient un message Bien sûr Et qui nous dit ça Bah sinon pourquoi On serait chiant à avoir plusieurs chambres Un, trois Plusieurs chambres Tu les utilises Mais bien sûr que oui Non mais À un moment donné On peut dormir tous dans la même pièce Tu vois Dans le même lit Non mais c'est pas possible Ça fait bon Si t'es vraiment galère Et que t'as pas T'as qu'une chambre Qu'un studio Tu vois Bon bah là Tout le monde dort ensemble Il y a Géox Qui a 18 ans Et qui nous dit Moi et les parents Ils se sont séparés Parce que ma mère dormait Avec le chien tous les soirs Et mon père dormait dans le canapé Bravo avec le chien C'est encore bien Je suis pas sûr que ce soit Plus mauvais pour le chien Que pour les enfants Mais en tout cas C'est pas très bon pour le couple Ça c'est sûr Non mais bon Après sans être méchant Que c'est tes parents Ils se sont séparés pour ça Enfin à mon avis Il devait y avoir d'autres problèmes Non mais ton père Il pouvait aussi Moi quand j'avais mon chien Mais il dormait avec vous Ouais 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 Il dormait avec nous Bah oui c'est mignon Il dormait au pied Mais moi il voulait pas Que je rentre dans le lit Ah oui c'est vrai Tu te faisais Moi je le tégais Mais il faisait méchant Ah mais il faisait méchant Cette saloperie Il était avec Cariole Non mais en fait Non mais des fois C'était le truc surréaliste C'est que le chien en fait Je pense que je se prenais Pour le mec de Cariole Ah bah c'est sûr C'est à dire que je rentrais Des fois J'avais l'impression Qu'il y avait un autre homme Il était couché Genre la tête sur l'oreiller Tu vois Ouais sur mon oreiller Genre tu sais Les pattes en l'air Et tout Tranquille quoi A l'aise quoi Et en fait Et je rentrais dans la chambre Et là Il entendait bien L'oui très fine Et là il y a l'autre con qui rentre Et là je le voyais Tu sais il faisait 360 degrés Il s'endressait Et me regardait Et je m'approchais du lit Et il faisait Et je disais Enlève ta saloperie Parce que sinon Enlève ta saloperie Et sinon Il va se prendre un coup de pompe Et en fait Ce que je faisais Mais ce que je pouvais pas Parce que j'essayais de l'attraper Tu sais par Le call back Le call back Derrière la tête La peau Mais en fait Il essayait de me niaquer ce bâtard Ah ouais Non mais moi ce que je faisais C'est qu'en fait Je prenais la couette Et en fait Tu sais je le faisais voler du lit En se couant la couette Tu vois Et carré il disait Laisse le chien tranquille J'étais là T'es gentil J'aimerais bien me coucher juste Mais toi Cédric T'as le même problème Avec le chat de ta meuf Ah ouais le chat de ma meuf Putain tu sais en fait Quand je rentre le soir Il t'aime pas Non c'est pas qu'il m'aime pas C'est qu'en fait Des fois il se met à ma place Dès le soir dans le lit Et quand je viens Ma meuf elle dort Impossible de me mettre dans le lit Parce que dès que je m'approche du lit Tu sais comment ça C'est de me griffer C'est comme ça Ah bah j'ai trouvé Je l'ai tué Non 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 L'aspirateur portable Je l'ai mangé Je l'ai tout fait Là il flippe de l'aspirateur portable Ce que je fais C'est que je prends l'aspirateur Et puis il se barre Ah il a peur Ah putain mon chat aussi Il a peur de l'aspirateur C'est une dingue Après il aspire à 3h du match Voilà Je trouve une solution Je lui pète dessus Il s'évanouit Voilà Après je le fous dehors Ah bah ça il sort pas des couilles Ah barre ta gueule Et but des lanceurs Tiens Un petit point sur le foot Ça relance le match Ça relance C'est bien dit 2 à 1 pour les Lillois Toujours 2 à 1 pour les Lançois C'est qui qui a marqué le but C'est Fofana Et bien bravo à Fofana Donc 2 à 1 dans le derby Lançois Coupe de France Ça se suit ce soir sur Skyrock Les conseils vont tous dans le même sens Brian Je vois tous les messages que vous envoyez Il y a Leila Qui avait le même problème C'était le père Qui dormait avec sa fille Tous les soirs Jusqu'à l'âge de 4 ans Un jour ça a été trop pour moi On est allé voir un psy Parce que la fille avait des problèmes Elle ne pouvait pas jamais S'éparer de son papa Non mais c'est ça Mais évidemment Oui mais le problème C'est que tu crées un lien Et après le gosse Il ne comprend pas Pourquoi il n'a plus le droit De dormir dans le lit Avec le père ou la mère Oui c'est ça Et une autre Leila Qui a 23 ans Qui nous laisse un message Et qui nous dit Moi c'est parce qu'on n'avait Qu'une seule chambre Donc j'étais obligé De dormir avec ma mère Mais maintenant J'ai mon cadapé lit Donc je dors dans le salon C'est mieux Tu as 23 ans maintenant Leila C'est mieux de ne plus dormir Avec sa maman à 23 ans Quand t'es vraiment en galère Il y a des fois Il y a des familles Ils habitent dans un studio Il n'y a qu'une pièce Bon dans ce cas là Ouais Et encore des fois Il y a plusieurs matelas Tu vois Ouais quand même Les parents dorment dans un coin Sur un matelas Et les enfants dorment Sur un autre matelas Il y a Lucho qui dit Un truc pas con Il dit quand vous emmenez C'est rare Il dit quand vous emmenez Une fois un de vos enfants Chez le médecin ensemble Tu lui parles Tu lui parles de ce truc là Devant le médecin Au moins le médecin va expliquer Tu vois Donc ça viendra de quelqu'un De quelqu'un d'autre Et je pense L'extérieur oui Ouais Je pense que c'est peut-être pas mal Non mais il faut vraiment Ouais il faut vraiment Que tu fasses cesser ça Parce que je pense C'est pas bon pour la petite Ouais tout à fait C'est sûr à certains C'est pas bon du tout Pour ton couple non plus Non mais le couple A mon avis c'est un autre problème Mais je sais pas Si t'as plus envie d'elle Elle fait rien pour te donner envie T'es obligé de la tromper Pour aller baiser Parce que t'as besoin aussi D'avoir de l'affection Et peut-être avoir De gicler un peu Parce que ça fait du bien aussi Ouais mais Marie Elle a raison aussi Si ta femme Elle fait que Elle joue entre guillemets Qu'à la daronne Tu vois Ou la meuf Elle prend plus soin d'elle Elle a les cheveux gras Elle a des poches sous les yeux Ouais elle est que maman Elle est que maman Elle dort avec sa gosse Elle donne pas envie Ouais machin En plus elle est jeune Moi je comprends tu vois Qu'est-ce que t'as envie de la baiser J'aime pas les trompages Je me trouve que Bon vaut mieux se séparer Plutôt que de tromper Mais dans ton cas Toi je comprends Que tu l'aies trompé Parce que La vie que t'as Elle te pousse à le faire Un petit peu ouais Bah ouais Tu es sur le canapé T'as plus une vie intime Moi pour moi Ça restera toujours La tromperie Oui oui mais bon La tromperie C'est aussi ça tu vois Le fait que Je dois aller chercher De l'affection Dehors Et pas à la maison Comment tu vas avoir De l'affection En dormant tout seul Sur ton canapé Comme un pauvre malheureux C'est clair Voilà je vais pas trouver Des excuses Brian Mais pour une fois Je comprends que T'es trompé ta femme Mais ça tu peux pas Elle m'exprue avec toi Y'a pas d'affection Elle s'occupe que de sa gosse Mais tu peux pas L'expliquer à ta femme Lui dire mais T'as vu la vie de mère de Conard Moi je lui mettrais Le nez dans le caca Ah du caca Non mais moi je lui dirais Tu te rends compte De la vie de mère de Conard Tu dors avec notre fille Moi je dors comme un con Sur le canapé On a jamais de moments intimes On faire un ensemble Il n'y en a que pour les gosses Non mais lui Il a le nez dans le caca C'est bien ça Le caca c'est bon Ah ouais Ah ouais Bah ça je reste dans le nez Dedans moi alors Non mais c'est vrai Faut vraiment que tu fasses quelque chose T'as bien fait de nous appeler Brian Ah mon pauvre Voilà Le manère Alors attention Ananas Qui nous laisse un message Elle est pas d'accord C'est faux Le maternage proximal Donc c'est être proche De son dormir avec sa gosse A de nombreuses vertus Pour les enfants Ils ont juste à aménaser La chambre Et la mettre dans un autre lit Ouais je sais pas Mais c'est pas le cas du père Non mais là c'est le père Qui est dans un autre lit Oui t'as même pas d'autre lit Enfin même pas un lit C'est un canapé Toi t'es dans un canapé Voilà Et moi ma fille de 9 ans Quand elle dort avec moi la semaine Elle prend toute la place C'est le message de Yo Il a 34 ans Il est dans le 44 ans Ah ouais ça Les moums ça Ça s'étale C'est très sympa Mes parents se sont pris la tête Quand on a eu mon petit frère Il dormait tout le temps Dans la chambre de ma mère Et criait quand il devait dormir tout seul Evidemment tu l'habitues mal C'est la flèche qui nous laisse le message Alors que si dès tout petit Des bébés Tu l'habitues à être tout seul Dans une chambre Bah oui c'est ça Ça c'est pas sympa Pour le message Bon Brian Essaye de prendre des choses en main L'idée d'en parler aux médecins Pourquoi pas Ou aux pédiatres Ou quand vous allez voir Quelqu'un pour la fille Et puis moi je sais pas Je serais peut-être même un peu plus radical Je lui expliquerais Il y a l'idée de la vie de merde Aussi avec Romano Ah bah je lui Tu lui dis que t'as une vie de merde Ce qui est pas faux Quand même Vous êtes ensemble depuis 4 ans Vous vous êtes aimé Je sais pas si tu l'aimes encore Tu l'aimes encore ou pas ? Ouais je l'aime encore Tu l'aimes encore Vous avez 2 enfants Bah oui a priori Vous devriez être heureux Et en fait t'as une vie On me l'a pas du tout Non mais bon Le problème qu'il y a Moi je pense que le truc de base C'est malheureux à dire Mais quand vous avez eu le premier enfant Déjà toi à la base Tu le voulais pas Ouais Et vous êtes super jeune en plus Déjà même inconsciemment Toi ça a du te foutre à coup Quand même Ça a du te Ça a du changer la vie quand même Ah ouais Parce que quand tu choisis de l'avoir Bon tu sais que ça va changer la vie Mais tu l'acceptes C'est ta choix Alors que toi là Bon tu as demandé Bon en même temps C'est son droit Elle voulait le garder Mais toi déjà je pense Qu'à ce moment là Déjà ça a du casser un truc Un peu dans le couple quoi Tu vois Inconsciemment Non 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 Ça a rien cassé Parce qu'au final On en a discuté 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 Et tout s'est bien passé à la fin Tu vois Ouais Enfin Dans les faits Ça se passe pas super bien au final Bon en tout cas T'as du soutien Merci à Yo du 44 Qui te soutient Et à Brahms également Qui nous laisse un message du 67 Qui dit Bah écoute Bon courage C'est pour ça que je vais pas me mettre en couple A Brahms 19 ans Lui il veut pas se mettre en couple A cause de ce genre de problème Chacun chez soi Et c'est bien mieux comme ça Ouais Bah c'est vrai que ça c'est un secret de longévité Ça m'arrive C'est aussi un truc que t'aimes bien Ouais Moi j'aime bien ouais Ça va vraiment chez moi Ouais comme ça je peux me faire sauter Par n'importe qui Voilà par n'importe qui qui passe Non mais t'es con Ah il y a un voisin qui rentre Très bien moi Ouais c'est ça T'es nouveau Tu m'as pas désir encore Mais non mais au moins t'es chez toi T'as pas tous les problèmes Tu vois de la vie en commun Ouais mais bon T'as des gosses C'est plus simple quand même Ah bah oui Ça après oui Bon en tout cas Merci pour ton témoignage Mais merci pour les messages Que vous avez envoyé pour Brian Si vous avez d'autres trucs à dire N'hésitez pas On est là jusqu'à minuit Donc vous pouvez témoigner Nous laisser des messages pour Brian Brian on te fait des bisous On te souhaite Et puis tiens au courant du soir Et on te souhaite une super année Ah bon courage Prends ces choses en main Pour bien démarrer l'année 2022 Je suis une petite au courant Ok Brian Salut à toi Salut Brian Salut le Parisien Et puis bah vous pouvez débarquer ici Vous aussi Appelez nous 01 53 40 30 20 L'appel Skyrock Le 41 759 Vous voyez vous pouvez nous parler de tout Et le sexe On va trouver des arguments Pour pas vexer le mec de Léa Qui veut baiser 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 tout le temps Léa 19 ans On en parlait tout à l'heure Léa qui trouve que son mec Veux faire l'amour trop souvent Bah oui Ça lui prend n'importe quand Il a envie de baiser Mais il l'aime On a dit ça les gars de l'équipe Il l'aime Il t'aime Léa Il a envie de prouver son amour A de nombreuses reprises dans la journée Et de le prouver avec Il habite en folie surtout Avec ta bite oui c'est ça Bon on va trouver des arguments Vous avez des arguments Pour faire comprendre à son mec Sans le vexer Que deux fois par jour Bah c'est trop pour Léa Allez-y Puis on aura Youssef aussi au téléphone avec nous Il arrive dans un instant T'es là Youssef déjà ? Youyou ? Ouais ? Bah bienvenue à toi Youssef 23 ans et parisien Mais tu vas nous expliquer dans un instant Pourquoi tu nous appelles Il sera question de meuf Ah c'est bon ça Très bien Allez juste après D'autres jacquettes sur Skyrock C'est Woman 21h minuit 1h minuit Radio Libre Seulement sur Skyrock Bah ouais sur Skyrock On est là en direct tous les soirs Profitez-en C'est Radio Libre Si vous avez un truc à dire Un petit souci à gérer Une connerie à faire Ah puis un truc qu'on n'a pas fait On devait parler des cons aussi J'aime bien ça quand on parle des cons Vous avez eu deux cons au début d'émission Romano et Guy Ouais Quoi moi c'est une conne C'est pas vous les cons Je le dis pour ceux qui viennent d'arriver Oh bah sans doute un petit peu Mais on est tous le con de quelqu'un Comme je le disais Mais vous avez rencontré deux cons Alors Romano tu as rencontré une conne Une conne Je vais à la pharmacie Si vous avez loupé écoutez bien Parlez-nous des cons qui vous entourent Vous avez rencontré des cons C'est ainsi Faites-nous signal C'était extraordinaire Donc on attendait pour prendre des médicaments Il y avait des gens qui attendaient Pour faire Tu m'as pris des médicaments Oui Bah non Marie J'adore les médicaments Et il y avait des gens qui attendaient Pour faire les tests là Covid là Oui Antigénique là Et là il doit se faire une thune Les pharmaciens Ah ouais d'où ce que je me dis Il y a les queues de malades Ouais mais en fait pas tant que ça Parce que moi je discutais Avec mon pharmacien Le problème qu'il y a C'est qu'il était obligé D'embaucher des gens Oui mais bon Il les paye largement Avec les nombres de tests qu'il faut Ouais mais Ouais ouais pas tant que ça Non mais ça va Ils sont pas malheureux De toute façon pharmaciens de base Ça va Les mecs en général Ils vivent quoi Ça tourne ouais Ouais Mais Non mais 26 euros par test C'est 26 euros par test Ouais ouais Putain Ouais quand même Ça dépend si c'est antigénique Ou PCR PCR c'est encore plus cher Non c'est 26 euros C'est les PCR Antigénique je sais pas combien c'est Ouais bah c'est ce qu'on m'a dit Un pharmacien Putain mais je vous ferais une pharmacie Non mais les PCR Les pharmaciens Ils en font de moins en moins C'est une galère Il faut qu'ils envoient les trucs Je vais faire un test PCR PCR Parce qu'il faut les envoyer au laboratoire Ouais ouais c'est un bordel Mon pharmacien il a arrêté Il m'a dit Cassez les couilles Il y avait trop de monde Et donc là Écoutez bien la conne d'Ormano Et la meuf Là il y a une meuf Qui rentre dans la pharmacie Sans masque sans rien Elle dit Je voudrais faire un test Parce que je crois que j'ai le Covid J'ai des symptômes C'est la colasse Tout le monde dit Éclartez-vous Poussez-vous Un peu persoctez Non mais ouais Non mais complètement conne Non mais ouais Tu te dis mais comment tu peux C'est complètement conne ouais Ouais normal Tu sais j'arrive Ouais j'ai pas de masque Bon bah attends j'ai le Covid Non bah cool Attends je vais faire un petit cluster Dans la pharmacie C'est bon Non mais du coup c'est galère Parce que t'as envie de la foutre dehors Une meuf comme ça Mais bon tu vas pas l'approcher Tu vas pas la prendre Et la foutre dehors quoi Donc c'est Non mais lui on dit madame Il faut mettre un masque Tu sais Ouais il faut mettre un Et elle l'a fait Ah évidemment En soufflant bien fort devant tout le monde Ouais Aussi honne Et Guigui T'es con toi Bah moi ce matin Bon moi j'ai un peu l'habitude Là je suis parti faire un test PCR Oui comme tous les jours Comme tous les deux jours en ce moment Oui Et donc du coup Après mes deux heures de queue J'arrive dans le laboratoire Et à l'intérieur Y'a un mec Qui parle avec une des meufs Tu sais qui fait les tests Et il commence à lui dire Mais attendez madame C'est pas possible Ma femme a fait le test hier Elle est venue dans le laboratoire Madame me dit oui Bah d'accord très bien Pas de soucis Et elle lui dit Elle a un avion demain On dit bah pas de soucis Et euh Non mais le soucis C'est qu'elle est positive Donc elle peut pas partir Donc il va falloir qu'on trouve une solution Pour qu'elle puisse quand même partir Bah oui Trouvez moi une solution Ouais Mais la meuf elle lui a dit Elle était dépitée Je la voyais Elle arrêtait pas de lui dire Mais monsieur Oui il faut un test PCR Mais s'il est positif On peut rien faire Elle peut pas partir C'est comme ça Il y a pas d'autre solution Faut qu'elle reste en isolement C'est comme ça C'est la règle quoi Et l'autre il était là Il a pas arrêté Non mais il y en a Ils comprennent rien Moi une fois il y avait un mec Bon il était pas méchant Mais il captait rien Tu sais Pourtant c'était pas Bon tu sais quand c'est un vieux Les vieux avec les QR codes Et compagnie En fait le mec Il voulait se faire vacciner Et le pharmacien Tu sais Le mec il dit Cote barre dans son téléphone Mais je sais même pas A quoi il correspondait C'est genre un code barre C'est un code barre D'un article d'un magasin Ouais le cas de caisse Et il lui dit Mais non mais c'est pas ça monsieur Et puis il galérait Et tu sais au bout d'un moment Le pharmacien il fait Bon écoutez Asseyez vous Cherchez votre truc Mais tu sais Et le mec limite Il commence à s'énerver Ouais mais vous voulez pas me vacciner Mais si monsieur Mais vous êtes incapable De me trouver votre QR code Donc je vais pas vous vacciner Si vous en avez pas besoin Si les délais Ils sont pas respectés Et puis tu sais Les gens ils s'énervent quoi J'ai dit le mec On est bien accueillis Bah on est bien accueillis Godard t'as qu'arrivée Avec ton bon QR code Au lieu d'un code barre De ton rouleau de PQ Que t'as commandé sur internet Ah mais là c'est des ouf Vraiment Ah les cons alors Ah les cons Ah les cons Il y a ce que je disais Tiens Hondo Qui nous laisse un message Qui nous dit Tiens Romano Ca va t'intéresser Le patron de ma soeur Pharmacien Engrangé tellement Qu'il donne une prime De 5000 euros A ma soeur Et à tous ses collègues Ah ouais Tellement qu'ils se font de la thune Et Nanou Qui nous dit Le test PCR C'est 44 euros Et l'antigénique C'est 25 euros Moi j'ai vu 43,89 euros Le PCR Ah ok Donc voilà c'est ça 44 quoi Et l'autre 26 C'est l'antigénique Et 26 pour l'antigénique Ok vu Merci Nanou Vous savez tout On apprend plein de choses C'est ouf quand même Voilà Donc vous avez rencontré des cons Alors bon là C'est des rapports avec le Covid Mais pas obligé Que ce soit un rapport avec le Covid Des cons Dans votre journée Dans votre vie Vous n'hésitez pas Pendant les vacances de Noël Vous nous racontez Les cons que vous avez rencontrés Allez-y 41759 skyrock.fm Je n'ai pas rencontré trop de cons Cédric J'ai pas pu en remontre C'est l'arrivée C'est le troisième de l'acquis C'est ça En revanche Quand je suis venue à l'appart J'ai discuté avec le Uber Qui m'expliquait qu'en fait Il a un cousin En fait qui était positif Tu sais au Covid Il avait fait un autotest Et en fait il l'avait tue A tout le monde Encore rapport avec le Covid Ça a la soirée du 31 Et donc du coup On a commencé à discuter de ça Et c'est vrai que j'avais lu un article Il y avait plein de gens Qui avaient fait un test Qui était positif Mais pour pas Tu sais pour pas Être tout seul 31 Et tout ça Qui étaient partis Ouais qui étaient partis Voir des potes Et franchement Là je trouve que c'est vraiment Des très très cons quoi Je suis désolé si vous avez fait ça Mais moi je trouve ça De la connerie totale Moi je l'apprends Moi je m'embrouille avec le mec C'est clair C'est une connerie Le mec qui veut faire la teuf Il y va quand même Tu sais tu peux avoir des gens Tu sais pas Ils sont des prêtes de santé Et tout Tu peux rendre malade quelqu'un Oui Ah non Donc voilà C'est marrant C'est gaui C'est bâtard Et puis ça peut mal C'est terminé pour la personne Tu imagines tu t'envoies un mec À l'hôpital et tout Bon tiens moi Les cons j'en croise Tous les jours Sur la route Je suis VTC Je vous écoute tous les soirs Et des cons Il y en a beaucoup Oui alors les cons sur la route Karim un con sur la route Non Dernièrement non C'était peut-être moi le con Même d'ailleurs C'est possible Bon ça n'a pas changé C'est ce que j'allais te dire On va rencontrer deux cons Ce soir la question Pour un gros con Ah mais il n'en restera qu'un Message de Vince Merci à toi Vince Moi il y a plein de gens Qui ont À la brutière C'est pour te témoigner J'ai plein de gens qui ont fait ça Honnêtement chez mes parents On fait tous un autotest à Noël Et on le dit Bah ouais Non mais c'est normal Non mais c'est bon Putain tu vois Tu as une soirée de l'année Tu peux être tout seul Non mais il faut vraiment être con T'en as tu as l'impression Ouais putain S'il ne faut pas de réveillon C'est la fin du monde Mais n'importe quoi Ça va Il y en aura l'année prochaine Oui On peut se voir avant Et puis tu peux faire la teuf Pendant l'année On est d'accord C'est pas interdit Moi c'est la soeur de ma copine Qui est une grosse conne Elle lui a prêté 2000 euros Et elle ne veut pas lui les rendre Elle lui dit Ouais tu me les as donné Reprendre c'est voler Les a donné 2000 euros 2000 euros Ah bah moi j'ai le même problème Avec Diffoul qui me harcèle Pour récupérer 220 euros 220 euros Alors c'était pour me soigner Non mais là il y a des témoins Il te les a prêtés gros On est tous témoins Un témoin de quoi ? Non mais Il n'y a personne qui est témoin En plus là dessus Sur les 20 balles Ouais mais sur le reste non Ouais c'est vrai Non non Il n'y a pas de témoins Il n'y a pas de témoins Parce qu'on avait traité ça En direct En face to face En face to face Après il foule aussi Après il est tombé Dans un coin Dans un coin sombre Je l'ai sucé Il m'a donné 200 balles Il ne veut pas me payer la passe En tout cas pour toi C'est une connasse La soeur de ta mœuf Elle lui rend service Elle lui file 2000 balles Et après elle lui prend la tête Genre Ah oui tu veux reprendre Les 2000 balles C'est pas bien Bah oui Il faut faire une reconnaissance D'être dans ces cas La Romano Ouais Exactement C'est ce qu'il aurait Non mais pour des grosses sommes C'est dur A quelqu'un que t'aimes bien Et tu lui dis comme ça Il n'y a pas de problème Mais tu me fais une reconnaissance D'être Ah non normal Tu peux faire ta gueule ou pas Tu vas faire ta gueule Tu vas faire ton avis Révister Non je trouve ça bien Parce que les histoires De tues entre amis Ça c'est moi le mieux C'est que je ne prête pas d'argent Comme ça Par contre t'empruntes Dans notre bande de potes Vous faites chier Quand on parle d'argent L'ambiance se détériore C'est clair Je suis harcelé Il y a Sen Qui nous envoie un message 19 ans Et qui nous dit Dans notre bande de potes On a un gros con Chaque fois qu'il est là On se prend la tête Ah c'est le mec Qui fout le bordel Il faut le fouteur de merde Il faut l'exprimer De la bande de potes Il faut le mettre de côté Ah ouais des gros cons Tu ne le vois pas en groupe Tu ne le vois que tout seul Moi j'étais parti Avec un gros con en vacances Oui Bah ça c'est l'enferme C'est pas moi monsieur Non c'est pas toi Romano C'est pas moi non plus Même s'il peut y avoir Des moments de con en vacances Romano Oui oui Je me rappelle une fois On s'était embrouillé C'était pas de ma faute C'était quoi ? C'était de ta faute De quoi ? Quand on s'était embrouillé On devait sortir Et je ne sais plus Ce qui s'était passé Non 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 C'était avec carriole Non non c'était avec carriole Non mais là T'avais été très très con Pour moi te le dire C'est une sorte de chemise Et de chaussure Non mais pas du tout Non 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 il y avait un soir On s'était fait recaler d'une boîte Après tous les soirs On faisait chier le chien Devant la disco Devant l'entrée de la boîte Il ne me faisait rien dire Tu sais mais Tous les soirs Tous les soirs Le chien il posait son bousin Devant la boîte Dans l'entrée A côté du videur Du physiognomiste Je ne sais pas La vengeance Non non mais un jour On part dans une ville Et bon on avait On commençait tous à avoir faim Et d'y foule il fait Ouais on va manger là Et carriole il fait Oh non j'ai pas envie de manger là Et là d'y foule Non mais il y avait eu D'autres trucs avant je suis sûr Non mais non Ça devait être le cinquième resto Tu devais demander quel on passait Et carriole était là Non pas là Non pas là Non non Et d'y foule Et là il fait l'enfant Bon si c'est comme ça Bon on mange pas on rentre Et après on est rentré Et puis on a pas mangé Ah oui c'est lui qui conduitait Donc forcément Il se fait la gueule toute la soirée On brouillait à deux balles On m'a fait la même à Amsterdam On voulait aller dans un truc Il y avait de la viande turque Et le mec il voit un truc Il a écrit omeletterie Il m'a cassé Omeletterie je voulais d'omelette Il m'a cassé la bite Je lui ai dit Bah écoute va manger ton omelette Moi je suis là C'est la solution Bah finalement il est venu avec nous Et alors t'as mangé quoi ? Un steak d'omelette Voilà En rallant Je lui ai dit alors c'était bon Et il m'a dit Bon là pfff Pourtant il a vu l'assiette Non mais c'était pas mal Non mais moi j'étais parti avec un con J'étais parti avec un pote Il a ramené un pote à lui Que je ne connaissais pas C'était un con Mais tu le connais Marie en plus Ah le con ? Ah oui c'est un con J'ai baisé avec ? C'est possible T'as peut-être baisé avec Non mais c'est un con T'as peut-être baisé avec Un con il a une tête de porc De porc ? C'était... Non 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 mais tu... Non mais c'est pas grave Vas-y raconte tu me diras C'était le mec Mais il y avait tout le temps Un truc qui n'allait pas Mais tout le temps Tout le temps Tout le temps C'est infernole Genre t'as un ciel tout bleu T'as un nuage dans le ciel tout bleu Putain y'a un nuage Le mec fait Putain y'a un putain Les mecs qui voient que les trucs négatifs Ah ouais tout le temps Tout le temps Tout le temps Au bout d'un moment je me suis dit Bon écoute tu vas passer Je lui ai dit Puis toi t'as beaucoup de passion Oui je me suis dit Faut pas pousser Tu vas passer la journée tout seul Et tu vas arrêter de nous faire chier Et à partir de l'année Et à partir de l'année Dans ton ex-mec Un mec de l'Est Bon tu vois pas qui Ah si je sais Ah lequel C'est de qui tu parles Ah ouais si je sais Ah oui j'ai baisé avec Ah bah voilà Effectivement Ouais il est un peu aigri Ah non il est complètement con Mais il est toujours Je l'ai pas vu depuis longtemps Il est complètement con Ouais si si ça y est Je vois qui c'est Sa vie c'est une aigreur Merde Ah ça c'est horrible En permanence Le mec tu vois un truc joli Il marrote tout le temps Ouais ouais Il est joli Ouais mais t'as vu Il doit être conner C'est de la même meuf Enfin c'est tout tout Il n'y a jamais rien qui va Ah c'est infernal ça Terrible trop con Bon on reviendra au con là Tout à l'heure Vous avez des cons dans votre entourage C'est bien de parler des cons Ouais j'adore ça On a tout de suite l'air moins con Bonsoir Ah non Ah bah tiens Dans ma classe Il y a un con Qui balance tout à la prof Et après quand on lui dit Il dit qu'il se fait harceler Ah c'est le mec Qui va balancer les trucs à la prof Et quand vous allez le voir Il vous dit Il faut arrêter de balancer Vous me harcelez Des cons courts Il y en a plein aussi Vous aviez des cons en classe vous Bah des cons ouais Des connes Voilà la meuf là Où tu veux copier sur elle Et tout fort la meuf Elle fait Ah t'arrêtes de copier Tiens le prof Il vient Il fait Bon monsieur Il faut arrêter de copier maintenant Bah j'ai rien fait Si copie Tiens la meuf fait Ah t'arrêtes Tiens elle fait bien genre Genre t'arrêtes bien fort Ouais t'arrêtes Pour que tu te fasses griller Ah ouais c'est rôle En fait elle fait chambon de chuchoter Mais elle chuchote comme ça Arrête de copier Surtout pendant la terreau Tu sais en général Il n'y a pas de bruit Donc forcément la meuf Ou alors elle fait Allez pousse toi Regarde pas Ah connasse Ah ouais Alors attention Mais ça je sens pour changer rien Les champions Le mec que t'as rencontré Moi je me suis fait agresser Par un bouffon Parce que j'avais le masque Dans un endroit Où on est Il n'avait pas le masque Où un endroit Où on n'était pas obligé Je me suis retourné Il s'est barré Ah bah l'inverse doit exister Tu dois pouvoir Te prendre la tête Par un con Parce que t'as le masque À un endroit Où t'es pas obligé D'avoir le masque Pourquoi vous avez le masque T'imagines Ça l'est à toi 100% 100% algérien Bon les cons Ça m'est arrivé Des vieux Avec Carriol C'était quand Pendant La première année du Covid C'était en quelle année ? 2020 Voilà Bah c'était ça 2019 Attendez 2022 2020 2020 Donc l'été On était partis en vacances Merci pour la fake news Ceux qui la donnent en premier 2020 Oh la balance Toi tu te fais T'es une grosse marque avant Non pas du tout Toi c'était un peu comme la meuf Toi c'était un peu comme la meuf Que je disais Oh la la Arrête de copier Non pas du tout J'étais nul moi Oh la la Attention je suis en train de faire un dessin Oh la copie pas mon dessin Oh la copie pas mon dessin Ouais Et bah l'été Bon alors Le masque était pas obligatoire C'était là Et avec Cariole On le mettait Moi t'sais J'étais un peu parano Vu qu'on connaissait pas encore trop La maladie Et il y avait des vieux On était passés Ils étaient assis sur un banc Et j'ai fait Regarde moi les cons Avec leur masque Et après ils chantaient Au bal masqué D'ailleurs j'espère pour eux Qu'ils ne pas choper entre temps Parce qu'on a pas l'occasion De les avoir sur le banc Non mais Respecte Tu sais pas Tu peux avoir une maladie grave Si t'as envie de mettre un masque Casse pas les couilles aux gens C'est clair Et chacun fait ce qu'il veut Si t'as envie de vivre avec un masque 24h sur 24 Pourquoi on m'en empêcherait ? C'est liberté merde Bah oui Bon allez On y revient aux cons là Vos messages allez-y Aux cons au boulot Aux cons dans la famille Les cons Allez les cons jusqu'à minuit En direct sur Skyrock Et Youssef Qu'on va retrouver avec nous Et puis question pour un gros con On parlait des cons On aura question pour un gros con C'est Cédric Contre Karim Qu'on retrouvera face à face Face aux questions de Romano Tout à l'heure Ouais quoi Les questions que vous m'avez envoyé Exactement Présentateur T'as ce qu'il faut On est prêt On peut démarrer Écoutez je vérifie tout ça là Est-ce que l'équipe Guigui Tu m'envoyes des questions ? Ouais ça arrive Il y a déjà Il y a plein de questions Parfait Allez Youssef Viens nous voir Youssef Youssef t'as 23 ans Et t'es à Paris Youssef c'est ça ? C'est ça Bienvenue à toi Youssef Présente-toi un petit peu Tu fais quoi dans la vie Tout ça ? Alors moi je suis étudiant Et puis j'habite à Paris Et t'es étudié quoi toi Youssef ? Le droit Le droit Tiens tu vas nous aider pour Léa Avant de nous expliquer pourquoi tu nous appelles Par rapport aux meufs d'ailleurs Tu nous appelles C'est ça ? C'est ça Bon Léa avec son mec qui veut baiser deux fois par jour Bon ils habitent pas ensemble Mais lui il trouve le moyen de baiser Même dans un endroit tranquille Dans la rue Il se fait sucer Ouais il a envie tout le temps Il faut qu'il baisse tout le temps Et alors comment on peut lui faire comprendre Sans le vexer que c'est trop ? Vous feriez quoi si vous étiez à la place de Léa Et que vous trouvez que baiser deux fois par jour Tous les jours C'est trop ? Moi je lui dirais j'ai mal à la chatte J'ai mal à la chatte Alors je note l'idée de Karim J'ai mal à la chatte J'ai mal à la chatte C'est genre t'intérêt avec tout le temps Non mais après j'ai mal à la chatte Mais ce que des meufs j'ai mal à la tête J'ai mal au crâne Ouais mais ça c'est une mauvaise excuse Non mais j'ai mal à la chatte Tu peux lui faire comprendre au moins Que tu prends trop de coups dans la chatte Et qu'au bout d'un moment ça te fait mal Parce que le mal de tête Tu peux le guérir avec la jouissance Une question Vous pouvez avoir mal à la chatte Si vous baiser deux fois par jour les filles ? Bah ça dépend Si ça tourne longtemps Quand tu le fais Ouais deux fois ça va Ouais mais si tu la déglingues pendant deux heures Deux fois Tu vois deux heures deux heures Ça dépend Ouais ouais peut-être Dans quatre figures Déglingage pendant deux heures Deux heures plus deux heures ? Ouais deux heures plus deux heures Ah ouais je pense que oui t'as mal T'as mal à la chatte Ah ça a chaud Très bien Alors là il va lui dire Bah vas-y c'est pas grave suce moi Bah génial En fait c'est un bout de viande J'ai mal à la mâchoire Pour moi le problème Ça serait pas de baiser deux fois par jour Ça serait qu'il me fasse chier tout le temps En me disant Tiens comme tu disais tout à l'heure Tiens il y a une poubelle suce moi De partout Ah de partout Il se met un poil Et doublé de Fofana Et doublé de Fofana Et doublé de Fofana Il a une très belle brassière De meufs C'est très joli pour un garçon C'est quoi ça soutien ? Non c'est un truc pour calculer En fait dedans ils ont un petit capteur Tu vois ça leur permet de calculer le rythme Faire des traceurs Ah je savais pas C'est pas super masculin par contre Non c'est vrai En fait c'est un Marcel Mais il s'arrête au niveau des cils Là derrière tu vois la puce dans le dos C'est comme un croque top en fait Pour les nanas pour fin du sport Ouais mais bon Ils ont tout ça les footballeurs en vrai Ah ouais je savais pas Et des fois quand il fait très froid Ils ont à l'entraînement Et des fois ils t'sais Ah je savais même pas moi Ils mettent un truc par dessus Sur la peau C'est chelou ça fait Mais c'est toujours comme ça Tous les matchs ils font ça les mecs Non non pas tous les matchs C'est souvent à l'entraînement Mais il y en a quelques-uns Qui le font en match aussi Donc deux buts Onana pour Lille Donc deux pour les Lillois Et deux pour les Lançois Deux buts de Fofana Pour les Lançois C'est ça On dédoublé Deux partout Et c'est fini Les arrêts de matchs Les Lançois auront égalé Le score des Lillois Donc on revient à notre Léa Alors comment elle fait Pour lui faire comprendre J'ai mal à la chatte Ok Ah moi je lui dirais Arrête tu me baisses mal Arrête tu me baisses mal Tu me baisses trop Non mais pourquoi pas Fais le moins Mais fais le mieux Ouais c'est ça Voilà fais le moins et mieux Non moi je lui dirais Arrête d'insister Laisse moi venir à toi Ça sera beaucoup plus sexy Tu vois je sais pas Tu trouves un truc à la con Comme ça Alors Stéphane Vive Romona Qui nous dit Moi je dirais J'ai une mycose Bon écoute Pourquoi pas Change de trou Ah non mais là ça va pas lui aller Change de trou Ça me fera peut-être moins mal C'est ce que tu dirais Si ta meuf te disait J'ai mal à la chatte Non mais non Ouais donc c'est pas très bon ça Qu'est-ce que vous nous dis Qu'est-ce que vous feriez Si vous étiez dans ce cas là Moi je l'envoie chier Tout simplement Je lui explique Que je suis pas un bout de viande Ah c'est ce que tu disais Marie Tu as l'impression d'être un bout de viande Non mais c'est exactement ça Non mais après c'est vrai Que ça dépend comment le mec amène le truc C'est tout le temps tu vois Dès qu'il peut Viens je te baise Viens je te baise Ça va Ouais Ça suffit C'est à base dans la rue Viens vas-y viens me sucer dans la rue Non mais tu vois C'est excitant ça de temps en temps Ouais mais De temps en temps De temps en temps Si le mec à chaque fois La meuf pour comprendre Il nous dise Ouais je suis pas ta pute Tu vois Il y a Meta qui nous dit C'est normal Il a 19 ans Il a envie de baiser Non mais avec ça Il a envie de baiser Voilà ça serait elle Ou quelqu'un d'autre Ça serait la même chose Tu vois c'est hyper vexant Ça c'est génial ça Elle Porto Dis lui j'ai envie d'un enfant Tu vas voir Ça va le calmer direct C'est pas con ça tiens C'est vrai que c'est pas con ça C'est pas con ça Pas possible J'ai mes règles Oui bon écoute Oui bon ça Le problème c'est que ça dure pas Tout le mois Ouais ça va pas marcher Et puis il comprend pas en plus Ça va pas marcher Ça va pas marcher tous les jours Il y a tellement la dalle Qui va dire ça le dérange pas lui Ça aussi ouais Ouais c'est possible T'as raison Non mais tu devrais discuter avec lui Et lui dire Bon on peut le faire bien Mais mieux moi dans la rue Tout ça c'est pas trop mon truc Bah voilà Voilà t'essayes d'esquiver T'essayes d'esquiver Léa Si vous avez d'autres idées Allez-y on vous attend 41 759 skyrock.fm Et 01 53 40 30 20 Attends ouais J'avais juste une question A poser à un auditeur Parce que C'était sur le sujet Des cons et des cons Alors reviendra aux cons et aux cons Si vous voulez avant Ah ouais Shishaman 06 Parce qu'il dit Moi j'ai rencontré une chanteuse connue Elle était conne comme une bide C'était abusé Mais dis nous qui c'est Bah ouais J'ai envie de savoir Ouais moi aussi c'est vrai C'est plus ce qui s'est passé Allez on peut tous dire Sur skyrock Allez-y Et colonel Charlie Tiens qui soutient Le mec de Léa Qui nous dit Moi je suis un gros fausseur Comme le mec Si ma meuf reçue Pas grave Je me branle à côté d'elle Pour lui donner envie Ah c'est ça C'est pour ça que tu baisses pas Je cherche pas En train de se taper une queue À côté de la meuf Parce qu'elle veut pas baiser Parce qu'elle veut pas baiser Elle a qu'à tout juste dire Qu'elle a pas envie C'est Anomalie Qui nous laisse le message Voilà toi c'est ce que tu ferais Anomalie en tout cas Ouais mais comment dire Sans le vexer Si t'avais la même chose Moi je lui dis J'ai arrêté la pilule Fais attention Message des poils Bonjour les poils Ouais c'est un peu la méthode J'ai envie d'un gosse quoi Ouais J'ai des pertes blanches C'est en chie mon chéri Ah non mais Le dégoûter direct C'est vrai que ça peut le dégoûter Direct ouais S'il te force à te sucer Mords lui La bite Message de coeur Tu le fais mal Je veux dire tu le fais mal Comme ça il va plus avoir envie Non mais bon Et puis oui S'il te force Là il faut dire non quand même Oui oui Bien sûr Bon on va revenir S'il insiste en fait Revenir à tout ça Le question pour un gros compromis Et toi Youssef Tu nous appelles Parce qu'il y a un truc Que tu comprends pas Dans ta vie sentimentale C'est ça c'est quoi ? C'est ça Et qu'est-ce que c'est ? Alors juste parenthèse J'ai un conseil à donner à Léa d'abord Ah vas-y vas-y Alors C'est un peu radical Oui C'est quitte ou double Mais Faudrait qu'elle le Genre en mode Elle le Pas menace de le quitter Genre elle le quitte Ah oui Et en gros Genre elle lui explique Que c'est pour ça Et Comme je disais C'est qu'il tout double Soit il prend le seum Et bah Il lâche l'affaire Et au moins Bah elle sera reposée Même si J'imagine que Celui qui a sera un peu les couilles Soit il revient Et il est mieux En général ça marche C'est vrai que si vraiment Ça te saoule à ce point Léa C'est vraiment la méthode Radicale 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 Mais bon Ouais Au moins c'est à régler Voilà sinon elle invente Une infection urinaire Vous inventez des maladies Très bien Non mais moi je pense Qu'il faut lui dire Sinon elle te tient la main Dans ce moment Arrête j'ai le covid C'est pas mal aussi Bah là t'es tranquille Pendant que ça c'est un truc C'est de saloperie C'est l'info J'ai le covid Alors putain c'est un covid long Ah il faut me laisser tranquille Non mais je pense que Léa T'as envie de faire l'amour De temps en temps avec lui Mais alors deux fois par jour Au bout de un moment C'est peut-être trop Non mais puis des fois Ouais il faut qu'elle aussi Ce soit elle qui demande Elle est le temps d'avoir envie en fait L'envie d'avoir envie Ouais Ouais tu peux lui C'est très important ça Tu peux lui expliquer ça Bon sinon elle change de mec Mais alors là c'est encore plus radical Que ce que tu nous as proposé Youssef Lui s'il a la bite aussi Je sais pas Oui S'il est à fond Il va peut-être aller voir une autre meuf On va savoir Bon Youssef Tu restes avec nous Et donc toi t'as un truc Que tu comprends pas par rapport aux meufs Et bien dans un instant On va en parler Un truc qui se produit dans ta vie sentimentale Et sexuelle Les deux C'est ça C'est ça Et bien on s'occupe de sexe De sentiment Tout ce qu'on aime Absolument ouais Et oui c'est sur Skyrock Question pour un concon C'est promis ça arrive Et Naps et Gims A écouter tout de suite sur Skyrock C'est Best Life Bonne année à vous Romano Mais il y en veut Marie Coucou c'est la Marie Je voulais vous souhaiter une excellente année Plein d'amour surtout Merci Cédric Bonne année tout le monde Bonne santé Plein de bonnes choses Bah oui Plein de bonnes blagues Bah oui Samy En équipe c'est Samy Bonne année et allez l'OM Karim Sana Saïda Bonne année à tous Gigi Bonne année C'est la plus grande radio libre de France What the fuck Radio libre Bonne année 21h minuit sur Skyrock Mais oui bonne année Comme vous le disait Cédric Bonne année à tous 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 C'est gentil Cédric Bah oui merci Cédric Pour ce magnifique message de bon année Eh oui j'ai mignon Ah oui j'ai mignon son message Bonne année à vous une fois de plus Merci d'être là Ce mardi soir Premier mardi de 2022 Et pour ce premier mardi de 2022 On va enchaîner avec questions Pour un gros compte Ça va pas tarder là Juste après Ça va partir en feu d'artifice Cef qui est au téléphone avec nous Et puis on parle de tout ce que vous voulez Jusqu'à minuit Appelez nous 01 53 40 30 20 L'appel Skyrock Le 41 759 Et il y a Louis Damnam Qui fait rigoler Qui dit bonne année à Maître Gims Ah oui bonne année à Gims Bah ouais Bonne année bah oui Bah oui bon année On va pas lui souhaiter une année de merde à Maître Gims Non quand même On est pas comme ça Ah quand même Bonne année Bon d'ailleurs écoutez le morning demain matin Je crois qu'on a un réveil de star Ah ouais Si tout se passe bien On vous préparera un réveil de star Avec Maître Gims Qui souhaite bonne année aux français Ah bah écoute très bien Et oui Il n'y a que sur Skyrock Que ça peut se passer Ça soyez à l'écoute demain matin C'est sûr Dans le morning Il y aura aussi Le clash de la drague du morning Le premier de l'année Entre Romano et Cédric Ouais 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 C'est vous qui déciderez du gagnant Comme dans les clashs qu'on fait le soir Et puis bah tout le reste Et puis vos 2022 euros à gagner Toutes les demi-heures Tous les matins C'est pas 1500 euros qu'on vous offre Si vous répondez Skyrock Quand on vous demande Quelle est votre radio préférée Exactement Je suis en fait de concentration Pour la présentation du jeu Question pour un gros Tu es en train de te transformer En Jean-Luc Rechman Mais c'est génial Mais oui Mais non Mais si Non mais racontez-nous Et alors Oh C'est pas possible Putain mais tu sais que Je suis tombé là Pendant les vacances Putain moi je ne regarde jamais Je suis tombé sur Jean-Luc Rechman Moi aussi j'ai regardé Dans Mimi Marti Ange gardien Ah non ça je ne peux pas Non Et ben Putain qu'est-ce qu'il est mauvais acteur Ah il joue mal Ah c'est incroyable Ah il va mal le prendre Parce qu'il se prend pour un suivi Ah non oui Mais pourtant il a une série à lui Il est au Mati Ah mais ça je n'ai jamais regardé Mais dans Mimi Marti C'était catastrophique Pourquoi il jouait comme un comi Il présente le jeu Non mais non Mais tu sais sérieux Et alors Mimi Non mais vite C'est pas possible Oh Mimi Mais tu es toute petite Il faisait quoi comme Il était Bon déjà un truc crédible Il était entraîneur De patin à glace Ah Wow Non mais Bon après peu importe C'est un rôle Ouais c'est un rôle Non mais c'est que Putain j'ai trouvé qu'il jouait très 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 mal Oh les patins à glace C'est magnifique Oh ça glisse C'est génial Ça glisse sur la glace Alice ça glisse Et toi t'as maté Mimi Marti Pendant les vacances Ouais là Je suis tombé dessus quoi Je regardais un peu Ouais bon Moi je suis tombé sur Pendant les vacances C'est vrai que pendant les vacances Tu fais des trucs Non mais puis il y avait Il n'y avait pas grand chose à foutre Pendant les vacances Non mais puis il n'y avait que des programmes de merde Moi je suis tombé sur les 12 coups de midi Ça se regarde Ah les 12 coups de midi Ah moi j'y dois tous les jours Parce que Cariel elle regarde Ah bah tu vois les fans Je suis tombé dessus J'ai bu un café Vous avez bu un café J'ai donc vu il fait Non c'est pas vrai C'est pas vrai C'est pas possible Allez on va danser Alors il y a qui ? Il y a Isa qui a regardé aussi sa série C'est horrible Ouais non c'est pas Autant tu vois Au présentateur Bon t'aimes ou t'aimes pas Mais le mec il sait faire quoi Tu regardes Joséphine Ange-Gardia Romano Ou c'est Cariol qui t'oblige Je ne sais pas te cacher Que Cariol voulait regarder Ah putain de merde Non mais j'en ai vu Franchement bon c'est un chier J'en ai vu quelques C'est pas bien de parler Alors qu'on a pas regardé Bon c'est n'empêche que Bon c'est quand même arrivé Premier des Jeux de Jours Avec plus de 4 millions de personnes Mais attends Ah ouais moi j'avais déjà regardé C'était bien regardable C'est cuculapraline C'est pas Oui évidemment Ça passerait pas sur Netflix quoi Non Mais quoi que Sur Netflix Il doit aussi avoir des trucs de merde Non mais il y en a qui se regardent Tu vois bon Non mais bon c'est des histoires Ouais voilà C'est des trucs Des histoires avec des problèmes Dans des familles Des trucs bon Amy Mimati elle vient Claque des doigts Vous avez un problème Tout est magique C'est pas vrai Amy Mimati claque des doigts Et elle disparaît Tout ça Bon c'est un truc Je pense qu'elle est petite Elle est tout petite Elle l'avait bien aimée Ouais c'est sûr Ça fait longtemps que ça existe Les mecs foncent des peut-être aussi Ouais peut-être Oh putain Mimati a disparu Non mais n'empêche Attends C'était le centième épisode Il y a Marouane du 13 Qui regarde Pas Mimimati Mais il lui regarde Les 12 coups de midi Il aime bien Parce que c'est souvent des cassos Les candidats Non mais il y a des candidats Ils sont marrants Je ne sais pas si vous voulez participer A ce truc Mais là ils sont marrants Non mais il y en a qui sont grave fort C'est rigolo à regarder Parfois Enfin bon voilà Je suis tombé dessus Alors On y reviendra Tout à l'heure Tiens je voulais Saluer Amanda Qui nous laisse un message Et qui nous annonce Qu'en 2022 Elle sort avec le frère Le petit frère même De son ex Et il a une beaucoup plus grosse bite Que son frère Ah bah voilà Oh bâtard Comme quoi c'est pas héréditaire Et puis elle te dit C'est normal Tu serais jaloux Puisque t'as un frère Je savais que t'allais me poser la question Tu ouvres ta bouche J'y pensais pas Mais tu vois Tu as une idée Ça fait au bâtard Et donc j'ai pensé direct Non mais ça veut dire Est-ce que t'as déjà vu la bite De ton frère ? Bah forcément Tu sais quand on était petit On prenait les bains Pas petit Mais là récemment Non je n'ai pas vu sa bite Non Et d'ailleurs je n'ai pas trop Particulièrement envie de la voir D'ailleurs Non sinon tu peux lui lancer un appel Voilà Moi j'aimerais bien la voir par contre Ah ça intéresse Cédric dis donc Ouais non ça va aller Écoute Tu gérerais avec lui directement Mais non non bien sûr Ça veut dire que la seule meuf que j'ai eue Du coup ça veut dire qu'elle irait qu'elle avec mon petit ref Oui Déjà rien que ça il y a un problème Et si en plus Bah il y a un problème C'est l'envie de se faire bien baiser pour une fois Oui non mais attends C'est ça C'est ça Bon Non mais Non mais Non mais c'est ça Non mais je pense que ça arrive Non mais ça arrive Non mais on a eu des histoires comme ça Bien sûr Mais ça veut dire que Ouais Si mon ex la vient me voir pour me dire Ah bah tiens Franchement ton petit ref C'était quelque chose par rapport à toi Non je vais mal le prendre Je veux dire attends Mais t'es Ouais bah c'est normal Déjà tu peux le garder pour toi Tu vois Non mais c'est Je vais mal le prendre C'est jamais agréable Qu'une meuf vienne te dire Putain qu'est-ce que tu baisses Non mais même sans ça Putain qu'est-ce que tu baisses mal Par rapport à mon nouveau mec Ouais Même si tu connais pas le mec Ouais déjà de base c'est pas clair C'est jamais agréable Là t'as le côté c'est ton petit ref Donc c'est vraiment C'est ta famille en plus C'est-à-dire que Tous les soirs quand tu rentres chez toi Tu croises ton ref Tu dis putain Là t'apprendrais qu'elle a Un sexe plus tard que tiens Qu'est-ce que tu as dit Cédric tu reprends un coup comment ? A ton ego Ah tu reprends un coup à ton ego Bah ouais Tu serais vexé de savoir que ton frère Il a une plus grosse bite que toi ? Non je m'en bats les couilles Qu'il a une plus grosse bite C'est pas grave ça D'accord Mais c'est pas en plus Il baise mon ex C'est qu'il me dit Il baise mieux Je baise mieux Ouais ça oui par contre La petite correction Cédric en français C'est mon ego en prend un coup Voilà Quoi tu veux ? Non mais si je te le dis J'en prends un coup dans mon ego Bon apparemment personne n'a Non mais bon je te le dis C'est mon ego Dans mes legos J'en prends un coup dans mes legos Voilà j'en prends un coup dans mes legos Voilà J'ai pris un coup dans le métro Ouais c'est ça Tiens Diffoul Est-ce que tu peux rappeler Ta nouvelle tout à l'heure Concernant de France 24 là Parce que j'en ai une autre C'est pour équilibrer un peu Alors attends France 24 Je regarde la petite notification que j'ai eue Comment je fais ? Ah c'est là En direct Covid-19 Le varie au micro signe-t-il Ah c'est pas une nouvelle C'est une question Le varie au micro signe-t-il La fin de la pandémie dans le monde ? Attendez je vais ouvrir la page Comme ça je vais vous dire Alors T'as lu quoi toi ? Attends je finis juste Je me branche dessus C'est pas moi C'est Bouteille verte qui nous envoyait le truc Le raz-de-marée de contamination Et la couverture vaccinale Laissent entrevoir le bout du tunnel Selon certains scientifiques Qui prédisent une immunité collective Dans les mois qui viennent Cependant la prudence reste de mise Et d'autres scénarios Beaucoup moins réjouissants Pourrais-je doucher Ces espoirs de sortie de crise ? En voilà Info France 24 Sur Skyrock En voilà Une info BFM TV A priori sur leur appli C'est Bouteille verte Qui nous a envoyé un screen Omicron pourrait générer Des variants du Covid-19 Beaucoup plus dangereux Prévient l'OMS Très bien Merci l'OMS C'est bien Ça fait plaisir T'as entendu Bah oui Prenez ça dans la gueule C'est une bonne nouvelle C'est un peu le moral de tout le monde Bon après donc La taille de la bite D'après ce que j'ai compris D'après ce que tu nous disais La taille de la bite C'est pas héréditaire Donc tu peux être frère Et avoir une grosse bite Et ton petit frère Il a une petite bite Ou l'inverse Bah mais tu vois par exemple Là c'est le petit frère Qui a une plus grosse bite Que le grand Moi j'avais vu la bite de mon père Et alors il a une grosse bite Bah j'ai Oh mon dieu putain Bah bon dieu J'ai ouvert la salle de bain Malencontreusement Et puis il avait la bite à l'air Donc Ouais ouais Moi aussi j'ai vu Mais bon je pouvais pas comparer Bah écoute Bon alors c'est peut-être Parce que j'avais mon regard Parce que j'étais petit En âge quoi Bon j'ai pas bien vu J'ai 21 ans Ouais Mais j'avais trouvé Que sa bite était énorme Bah d'abord à toi Comme quoi c'est pas hérédique Et il y avait eu Il y a eu une seconde histoire Qui m'avait conforté Dans le fait qu'il a eu Une grosse bite Oui Et que j'en ai pas hérité Malheureusement C'est pas vrai Oh c'est génial T'es un gars d'un dessous En dessous Oh des grosses bites Un jour On est au camping C'était des chiotes à la turque Mon père était en train d'yèche C'est super Et la bite est trempée Elle trempait dans l'eau C'est ça ? Il y a un petit Moi j'étais en train d'yèche Dans un autre chiotte Et il y avait un petit Qui avait regardé en dessous Et il avait dit Oh putain Ouais mais il était petit aussi Et il avait dit Ouais mon père Il lui avait dit Allez casse toi de là Tu sais il est foutu Il est foutu à taquer Tu sais il est regardé en dessous Dans les chiottes Et tu penses que c'est pas héréditaire Bah écoute Non je te confirme Mais c'est effectivement Les grosses bites Non je peux dire que j'en ai pas Ouais mais c'était un petit C'était un petit quoi ? C'est un petit qui a vu Non mais moi je l'ai pas vu En train de bander Tu vois et mon père Quand il bande Il est pas en train de Il est pas en train de bander C'est vrai que ça dépend aussi Et Marie Toi qui t'as fait Tu t'as fait jamais T'as fait deux frères ? Bah c'était des demi-frères Mais ils gagnent et tout Non pas en même temps Ah bah je sais pas Ouais mais des demi-frères A un avoir Ils ont pas de sang en commun Ouais non Bah si si Ah si par le daron Ah non je crois que c'était Genre demi-frère Tu sais par alliance quoi Tu vois genre le fils Non c'était demi-frère Par le père Et c'était tellement éloigné Ah demi-frère par le père Absolument pas Ah donc c'est ouais Et alors ? Bah je m'en souviens pas Non non je me renseigne évidemment Et alors ? Non mais je m'en souviens pas Non mais Guigui ton père J'avais une grosse bite ? Non je m'en souviens pas Vous avez connu tellement des bites Bon non moi j'ai jamais vu La bite de mon père non Non mais t'aurais pu l'avoir Tu sais moi je l'ai pas vu En train de bander Comme je disais Tiens en fait il était Il avait pas fermé La salle de bain à clé J'ai ouvert la porte Tu sais il était à Walpik J'avais fait Ouais en vrai c'est pas un truc de ouf Non mais en vrai J'ai dû l'avoir quand j'étais plus petit Mais j'ai pas trop de souvenirs Ni de la taille Ni de l'image D'ailleurs c'est pas plus mal En revanche tu vois Au niveau des seins moi dans la famille Ma mère a des seins C'est une poitrine assez opulente Ma soeur aussi Moi aussi tu vois Ah vous avez tous des gros seins Ouais ouais Mais tes seins ils sont vides Et ma grand-mère Ils sont vides C'est-à-dire quoi ça ? Ils sont vides Non mais si je te jure Regarde hop Tu sais y'a rien on dirait Vu y'a de l'autre Ouais c'est parce que C'est très normal On faisait toucher les nichons C'est très normal Et des cousins Marie T'étais tapée des cousins Ouais enfin je me suis Ouais normal Ça faisait tellement longtemps Non je ne saurais pas te dire Non par contre on avait Mon clito faisait la même taille Non mais c'était un cousin C'était au tout début Bah pareil Je ne peux pas comparer Parce que j'avais pas D'autres cousins frères Un clito mais un bordel énorme Non franchement là je ne peux pas L'idée sur ce coup là Désolé mais Bon bah écoutez merci en tout cas Pour ce message Vous avez vu Ça te met bien On parle ça me met bien Cédric t'as déjà vu la teub de Pas le frère ? Ah non 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 jamais Ah non ni mon père ni mon frère Non mais quand t'étais petit Jamais t'y retrouvais à poil Ah non non Le pire frère vous l'appelle Il avait peur Non mais je ne sais pas Ça doit arriver Bah non c'est pas arrivé gros Non mais non mais peut-être Pas toi mais ça doit arriver Ah oui ça doit peut-être arriver Ouais je ne sais pas Heureusement pour lui Cédric ça c'est n'est pas Ah casse-toi Bon allez on va prendre Youssef Qui est au téléphone avec nous Vous nous appelez 0153 40 30 20 Si vous avez un truc à nous dire Si vous voulez faire les cons en direct On vous attend jusqu'à minuit Allez-y Et tiens ce que tu nous disais C'est confirmé par Lilione La Lyonne Sur l'appli Skyrock Qui m'a dit qu'elle est sortie Avec deux frères Et qu'ils n'avaient pas du tout La même bite Comme quoi Ah bah tu vois Merci la Lyonne Merci pour ton message Et Mowgli Elle a 33 ans Elle nous fait mon frère 3 ans de Mon premier mec 3 ans de relation Mon second pareil C'était le grand frère du premier Et le pire C'est mon premier Qui me l'a présenté Mais tu nous parles pas De la taille de l'orbite Mais en tout cas Merci pour ton témoignage Comme quoi Sortir avec deux frères Ça va être bizarre Bah c'est bizarre déjà Tu tapes deux soeurs C'est la qui arrive à qui T'as tapé le nom Gros petit en effet En effet Bon allez Avant question pour un gros con Youssef Donc toi tu nous appelles Par rapport à un truc Avec les meufs Sexe, amour Enfin les deux mélangés Qu'est-ce qui se passe Dis-nous tout Youssef Alors Pour faire simple et rapide En gros Ça fait 3 ans Que je suis célibataire Et depuis ma dernière meuf Je galère à fond Mais un truc C'est un tapeur Donc ça fait 3 ans Que tu galères avec les meufs Mais comment ça t'as peur C'est vrai Tu t'es pas tapé une meuf En 3 ans Si mais bon Franchement C'était ni la folie Ni Enfin bref Mais en gros C'était un plan cul quoi Ouais Ouais Un vidage Un vidage de couille C'est ça Une vidange Il a pas l'air emballé Non mais ce qui est rassurant C'est au moins Que t'arrives à séduire Parce que bon Même si c'est juste Pour un petit coup comme ça T'arrives quand même à plaire Ouais Parce que ça aurait été 3 ans Recaler à chaque fois A chaque fois que tu veux sortir Avec une meuf C'était bon Mais t'as chopé sur un pli Ou en drague Comme ça direct Euh Appli Appli Et franchement Les deux que j'ai eu Enfin deux parmi Trois ou quatre Bref C'était Les deux dernières C'était des timbrés Genre Tapeur Vraiment Super Parle-nous-en Pourquoi ? On a parlé des cons tout à l'heure Là Pourquoi des timbrés ? Alors il y en avait une Elle voulait pas me lâcher la grappe Et vraiment Enfin c'était chaud Elle me cassait les couilles Elle m'appelait tout le temps Ah ouais Genre c'était Sans su Vraiment ni terrible Physiquement Ni terrible au lit Et tu l'avais déjà niqué ? Pour elle T'étais l'homme de sa vie Ouais Ah oui Vous l'avez niqué Et ensuite elle t'a fait chier Ouais c'est ça Une fois que je l'ai baisé Je ne pouvais plus Franchement Je n'en pouvais vraiment plus Déjà c'était naze Donc j'ai voulu couper des ponts Et après Enfin c'est parti en couille Il y a eu confinement Machin Elle m'appelait tous les jours Elle m'envoyait 40 000 messages J'étais au bout de ma vie Enfin bref C'est pas le propos Mais du coup Mais du coup Ouais Je galère de ouf Pourtant Je suis branché J'ai deux comptes Tinder J'ai Là j'ai quasiment Toutes les applis possibles Et imaginables Clairement j'ai payé Tinder Pendant quelques mois Et il n'y a rien qui marche Quand je sors Avec mes potes en soirée Machin J'ai du mal et tout Enfin c'est pas que j'ai du mal À aller vers les meufs Mais t'as vu Je n'aime pas forcer Dès que je vois qu'il y a un truc Soit regarder tourner Machin Ça me bloque C'est peut-être Ou t'es trop difficile Ou tu cherches un truc Que t'arrives pas Que t'arrives pas à trouver J'ai pas de style de ouf Franchement je suis super facile Genre vraiment J'ai pas de style de meufs Non mais difficile Dans les critères Ouais c'est ça ouais Non justement Justement ce que je dis J'ai pas de style de meufs Genre cheveux courts Cheveux longs Brunes, blondes Tout ce que tu veux Genre vraiment J'ai pas de style de meufs J'ai l'impression de m'entendre Ah Guy Ouais c'est vrai Même problème On dirait Guy Vraiment je te soutiens Vraiment c'est C'est le même combat C'est difficile Mais bon Moi je me suis résigné Je me suis dit Bon bah c'est la vie Tant pis Voilà j'ai du mal Ça me tombera dessus un jour Je peux m'en servir Ouais voilà C'est le moins de secours Que j'ai depuis quelques années Voilà au moins Elles sont disponibles tout le temps Elles ne disent jamais non Ah non elles sont pas difficiles Non elles sont pas difficiles Non mais c'est bizarre Parce que si Youssef Physiquement ça doit aller Puis si t'arrives à te taper des meufs Tu nous as dit Il y a les deux dernières Et puis il y en a eu 3, 4 ou 5 Je sais plus combien Tu nous as dit Donc ça veut dire Pendant deux ans T'as quand même Enfin trois ans Tu nous as dit les galères Pendant trois ans T'as quand même fait des rencontres T'es sorti avec des meufs T'as couché avec Ouais mais c'était genre Une fois tu vois Après c'était Après il n'y avait plus rien tu vois Mais c'était toi Qui ne voulais plus Dans ce que tu lui as raconté Alors bah juste Juste pour la timbrée La première timbrée Je ne voulais plus Et Non mais ça ça peut se comprendre Oui l'autre qui Elle a s'ensuit Ah bah tu m'étonnes La meuf La meuf elle fait flipper Ah non mais vraiment Elle était ravagée Ravagée Putain Mais pour le reste non Genre tu vois C'est jamais moi qui dessine D'etout Et bref Non mais il doit y avoir un truc Ou alors tu les trouves Je sais pas Tu leur trouves des défauts Genre l'hôtel est timbré Et puis celle d'avant Non mais peut-être C'est le vrai timbré Il y en a aussi Meuf est timbré Je veux dire ça rime C'est quoi c'est Ah bon ? Non mais meuf T'es sur plein d'applis différentes Et tu cherches tous les jours C'est ça ? Je t'ai dit Ma tête elle doit apparaître 4-5 fois dans le film des meufs C'est fou J'ai 3 ou 4 comptes Laisse tomber Ah bah c'est peut-être ça aussi Peut-être si les nanas te voient Partout Tu vois Elles se disent Putain Dans la masse de Jean Je sais pas comment ça fonctionne Ou alors Tu vas trouver l'appli de caquette Où il n'y a personne C'est ça t'es le seul Ah non c'est fou Je t'ai dit J'ai Tinder Ouais non mais tu vois Comme disait Diful Sur des applis comme ça Ton profil Là il est noyé dans la masse Tu vois Et tu matchs beaucoup ou pas ? Comme ma bite Elle est noyée dans la masse Bah c'est ça Alors déjà Non je match pas beaucoup Et quand je match T'as vu J'ai toujours le même truc Soit elle répond une fois Après elle répond plus Alors qu'on a rien dit Genre salut Ça va Machin Tout ça Ah peut-être t'es trop classique Tu sais Faut leur donner un truc On a envie de te répondre Très bien Cédric va te donner des conseils Oh putain Non je suis pas trop sur les applis Donne-nous des conseils Non mais je suis pas trop sur les applis Mais en fait Elles reçoivent tellement de messages Les meufs Que si ça match Et que toi tu leur vois juste Salut Ça va T'es la meuf En même temps Faut être originale quoi Ouais mais d'accord Mais originale Mais tu lui mets quoi Salut j'espère que ça va pas T'imagines Ça c'est original Non mais je sais pas Tu vois c'est la période des bonnes années Tu lui dis Salut je te souhaite une année de merde Non mais ouais Parce que Tu sais Je vois ce que tu veux dire Cédric Ouais j'ai compris C'est la meuf C'est quand même difficile Qu'est-ce que tu veux lui dire Tu sais la meuf tu la connais pas C'est compliqué ouais Ou alors faut regarder Ce genre de ce qu'elle aime T'es en train de faire l'analyse Tu regardes chaque mot Dans sa biographie maintenant Ses photos Faut trouver un petit détail Ouais t'es allé où Ouais non Vas-y Après tu passes pour un mec chelou Bah ouais Bah je sais pas Tu dis salut Arrête les filtres sur la photo Ça se voit trop T'es cramé T'imagines l'enfant Non mais gros Essaie de faire ce que je te dis Tu vois Prends un détail sur une des photos Tu lui fais un petit truc Par rapport à ça Non mais vraiment T'es trois ans J'ai attendu avant de vous appeler les gars Après t'as des applications Mais Youssef tu dois connaître je pense T'as des applications Où genre ils te proposent Une phrase de lancement Avant même de démarrer la conversation Genre en mode Je sais pas par exemple C'est comme ça tu vois Tu dois poser Ah bah voilà Tu vois Bah tu connais Sur quoi Mais du coup ouais Mais c'est vrai ça J'ai plein de potes à moi J'en ai parlé avec eux Ils me disent Ouais mais il y a un problème C'est que les gens quand ils te voient Tu pull le sexe Genre en mode Ça se voit J'ai la dalle Tu pull le sexe Ah bah change tes photos C'est ça Elle m'a dit ça Bon j'ai quand même réussi à arriver à mes fins avec elle Mais elle m'a dit ça Ah bah voilà J'en ai dit Ah parce qu'elle avait la dalle elle aussi Dans la main aussi Je pull le sexe C'est ça C'est du sexe Non mais t'as mis quoi sur ton profil T'as dit J'ai envie de niquer C'est quoi Qu'est-ce que t'as mis comme phrase Bah oui J'imagine Mais bon Y'a un truc qui pue forcément C'est moi On a trouvé Ah elle a dit C'est Cédric Non non Oh ouais Oh tu connais C'est moi Non mais c'est vrai C'est bizarre Mais change les photos C'est bizarre Ah oui Regarde moi je pense un peu comme docteur Zoulette Tu galères Je pense que tes critères sont trop hauts Message de docteur Zoulette Du 91 Sur la presse Skyrock Ces critères ils sont Non mais c'est pas forcément des critères physiques T'es les autres critères Tu les trouves vite chiantes Ou Ouais enfin bon Ou t'es pas dans l'ordre de l'air Ou vite relou C'est peut-être le cas aussi Avec les trois cartes Je n'arrive même pas à la phase de séduction C'est ça le problème Ouais c'est qu'en fait À partir du moment où ça match T'envoies un message Et la meuf elle te répond pas C'est bon c'est vrai D'ailleurs la meuf t'as eu de lui dire Mais pourquoi tu réponds pas connasse À ce moment là Pourquoi tu m'as match Parce que la meuf a reçu 200 messages À ce moment là Tu sais les meufs sur les applications Bah pourquoi elle accepte le match Parce que peut-être qu'elle le trouve beau gosse Mais tu sais s'il n'envoie pas un truc Il donne envie de répondre Elle ne m'apparaît pas Pour moi la meuf c'est une connasse Je dirais moi Je dirais connasse Tu te craches la gueule de répondre Non mais c'est des meufs qui sont sur les applications Dites nous les meufs D'après vous Alors les filles vous nous dites D'après vous ça vient de quoi Cette histoire de Youssef Donc physiquement ça va T'es beau gosse Youssef Tout va bien Alors ça c'est Une décretion de chacun Oui mais bon On se rend compte Je pense vraiment pas être le pire Bon voilà Donc physiquement ça cloche pas D'après vous ça peut venir d'où Allez-y 41.759 Skyrock.fm Les filles Les gars Tout le monde Vous nous dites Et on vous attend en direct On va voir si ça match Et en parlant de match On n'a pas donné les résultats Le qualifié Pour le match Lens-Lille Les Lillois menaient 2 à 0 Les Lensois sont remontés à 2 à 2 Il y a eu des pénaltys Il y a eu des tirs au but Et alors ? Victoire des Lensois Et alors ? Retournement de situation C'est beau ouais C'est beau sauf pour les Lillois Ils ont dégoûté les Lillois La remontée était belle Bah tu m'étonnes On appelle ça une remontada Une remontada du nord Bah ouais Remontada nordiste Le derby nordiste Ah remontada Victoire des Lensois là ce soir Donc face à Lille Pour la Coupe de France Et on a les matchs Pour la Coupe de France Ça devienne jouer à contre Périgueux Ouais magnifique ça Bergerac Ah pardon Bergerac C'est juste à côté Et Paris où jouer PSG contre Nice Voilà C'est trois seuls que je connais Et Marseille contre Montpellier Et les autres ? Ah j'ai pas vu les autres Je sais pas du tout les autres Bon voilà C'est vrai que c'est la Coupe de France aussi Franchement gros Il y a des villes inconnues au bataillon Bah c'est ça qui est mignon dans la Coupe de France C'est mignon Voilà mignon Comme on dit Bon rappelez-nous pour Youssef On vous attend en direct 01 53 40 30 20 Votre appli Skyrock Le skyrock.fm File un coup de main à Youssef Vous avez aussi été dans le même A eu le même problème que Youssef Guigui oui Donc toi tu nous disais Que t'étais un peu comme Youssef Qu'est-ce que D'après toi Qu'est-ce qui cloche ? Bah qu'est-ce qui cloche ? Bah ta gueule Bah voilà C'est ça On va répondre à ta place Mais non mais il est pas vilain Guigui Il est pas Bah non t'es pas vilain Il est pas quoi ? Il est pas vilain Parce que du fou il allait dire Il est pas vilain Mais il est pas non plus Non mais il est pas Non mais c'est vrai que t'es pas vilain Non mais bon Ah merci Marie Je suis pas à me percer pour juger Mais bon Guigui pas vilain Non mais il est largement pire dans le studio En vrai de vrai Je pense que je suis pas le mieux placé Pour te conseiller Youssef Puisque bon Comme j'ai le même souci que toi Je serais pas le meilleur dans le truc Après qu'est-ce qui cloche ? On le prend C'est pas de quoi la solution Donc oui Ouais bah tu vois Je suis un peu pareil Moi c'est sans doute mon physique Qui cloche Il y a Jerem du 69 Team Romano 26 ans Beau gosse Jerem Très beau très beau pseudo déjà Ouais et merci pour ta photo Mais des photos de bouffe ou d'animaux Les meufs elles adorent ça Avec moi ça marche Ah ouais Faut essayer Petite photo d'une bestiole Ouais tu te mets en photo A côté de ta bestiole Mais d'ailleurs c'est Karim qui me disait Karim viens voir Karim qui disait que sur l'insta de Medellin Mais il y a des filles Il m'a montré des photos des filles Ah bah ça m'étonne pas Qui sont abonnées à l'insta de Medellin Mais elles sont trop 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 Prêches Non mais tu sais que les gens Ils sont fous hein Sur les petits chiens T'as plus de belles meufs Sur l'insta de Medellin Que sur ton insta à toi Ah bah largement gros C'est ouf ça Moi j'ai que des couilles Des mecs c'est quasiment Tu peux la louer éventuellement Bah là il y a que des couilles Tu veux louer Medellin ? Comment tu la loues Ah c'est cher frérot C'est cher Elle vaut cher Mais on peut s'arranger C'est pas une fille facile Ah ouais ouais Elle est pas con ton idée C'est vrai c'est pas con T'as déjà essayé Karim Tu sais de gérer des meufs Via le compte de Medellin Tu te dis bon bah tiens J'envoie un petit DM Je glisse un truc tu vois non Non même pas Je m'en balle Non tu sais quand Mais je réponds à tout le monde Même les mecs tu vois Quand ils mettent un petit commentaire Je leur mets un petit like Tu sais au commentaire Et voilà tu vois Ouais Mais sinon Et les meufs t'as jamais tenté non ? Non je sais pas Je m'en balle les coups Si j'ai parlé avec 2-3 meufs Mais au final je m'en balle les coups Mais Guillaume est ton petit chat Tu es ta chatte Bah oui Ce que je me disais Après je me dis Imaginons que je fasse un compte Saffole Voilà non Saffou Un peu de respect sur Saffou C'est une chatte Saffole Si je crée un compte pour Saffou Je me dis bon Je vais mettre des photos que de Saffou Il y aura que du Saffou Les gens ils vont s'abonner pour Saffou Et les meufs aussi Donc je pense qu'après Si j'arrive comme ça en disant Bah tiens regarde C'est moi qui gère le compte de Saffou Les meufs vont me dire Mais on s'en bat les coups J'ai rien à la foutre Mais une photo de toi Avec un animal Mais ouais Fais une photo avec Cédric par exemple Ah ouais T'es marrante toi ce soir Quel enfoiré Quel enfoiré Très très marrante Bah écoute C'est un animal particulier quand même T'as pas un animal à la maison toi Youssef ? Pas du tout Dommage Bah achète toi un poisson rouge Ça ça marche bien Non mais squatte l'animal d'un pote T'en bat les couilles Ouais Non mais ça peut marcher Ouais ouais Coute pourquoi pas De toute façon pour où t'en es Pour où t'en es ? Non mais au bout de 3 ans T'sais ça coûte rien de faire une photo Avec un chien ou un chat T'as pas attendre Prends un chien ou un chat Tu fais un montage Prends une photo à cheval Voilà Prends une photo à cheval Pourquoi pas Essaye Et tu mets Si vous avez envie de vous faire monter Je suis dispo Voilà Alors je pense que là Je vais me faire bannir Bon vos conseils pour Youssef Si vous avez galéré comme Youssef Si vous avez des conseils Que vous êtes des rois Des rois de la drague Sur Sur les applis On vous attend en direct 01 53 40 30 20 On vous attend pour Youssef Tu vas donne ton Donne ton snap Ton insta Youssef On va voir si ça marche Avec Skyrock Ouais Alors mon snap C'est C'est quoi mon snap ? Ah bah ça commence bien Ou ton insta Youssef Il est petit chat C'est Pika Pikachu Avec 2K dans le deuxième Pika Donc Pika Pikachu C'est ça Donc on met Pika Pikachu P-I-K-K-A Alors non redis C'est quand vous êtes compliqué Mais c'est pas ça C'est pas ça que t'as comme pseudo Sur les sites des applis Non Ah d'accord Sinon on avait situé le problème là Ouais c'est clair T'as bien vu C'est pas top non plus Pikachu là pour les meufs Si tu veux T'as l'isle Je m'appelle C'est qui ce Pikachu là Alors P-I-C-A P-I-K-K-A C'est ça ? C'est ça P-I-C-A P-I-K-K-A H-U Sinon ton insta Pourquoi il y a H-U ? Parce que Pikachu Ah c'est H-U Ah oui chou d'accord Oui Normal Oui chou d'accord Finalement Mais sinon t'as pas un insta plus simple des fois Mais mais Euh Alors non J'ai pas un star Mais moi je galère à noter là Je connais m'en perdu là Bon j'espère qu'il y aura du monde Franchement si t'as bien eu deux personnes T'as du miracle Alors il y a une meuf qui vient de m'ajouter Mais par contre t'as trois bugs Je préfère monter Je ne mange pas de ce pain là Bah les mecs ont le droit de venir aussi mec Exactement Donc les gars vous pouvez y aller aussi pour Youssef Il est tellement en galère Qu'avec un peu de chance Vous allez réussir à le serrer Ah si Il y aura Engie qui a des conseils à te donner Engie qui veut Elle est sur les réseaux Elle veut t'aider Elle est sur les réseaux Bon on va en reparler avec toi Youssef Tu ne bouges pas On aura Xavier aussi au téléphone On ira faire un tour en Espagne A Malaga Ouais Ah lourd Et ouais On en parlait tout à l'heure en plus Et c'est quand que je le baisse le gros là Et bien tout de suite Puisque c'est parti C'est vrai qu'il va se mettre en levain Gros con Question pour un gros con Le match vous l'attendez Après le match des Lillois Contre les Lensois Tout à l'heure Et la qualification de Lens C'est parti Alors on va On va y aller avec Romano Bien sûr le présentateur de notre jeu Mais c'est génial Et oui c'est génial Non c'est Jean-Luc T'as qu'il y a de soins De soins Qui sera le gros con ce soir ? Ah il y a du public Ou Karim Et il y a Sam du Morning Qui est là Qui adore pour assister à Question pour un gros con Avec son cacolec T'es content ? Très content Il est très content Parce qu'il adore ton match Et oui beaucoup de succès À des moments les plus écoutés de Skyrock C'est ça ouais Question pour un gros con Pic d'audience Oui Avec donc Karim et Cédric Je vous le disais Mais avec également leur joker Marie tu es joker de Cédric Qu'est-ce que j'en froid ? T'as Cédric t'as un avantage ? Joker ou boulet ? A voir Et Guigui Tu es le joker de Karim Bon alors attention moi j'ai un petit décalage sur le son Est-ce que la remise je peux avoir ? Non mais t'inquiète de toute façon Je dois dire ton nom avant C'est lui qui va dire Et t'as 3 secondes Non mais t'emmerdes pas avec des détails techniques En plus tu dises la merde C'est vrai C'est vrai il y a un petit décalage Non mais fais pas chier Guigui Guigui veut soutenir Karim Bah ouais moi je suis un vrai joker moi T'es un bon t'es un bon t'es un joker investi moi Tu me fais décaler t'inquiète Donc tu es dans le droit de te diser Un joker s'il galère sur une question Mais tout de suite Voici quand même le présentateur que vous aimez tous Le présentateur de questions pour un gros con Romano lui-même Et oui bonsoir public Bonsoir bonsoir Et bonne année Bonne année Et c'est génial Alors attention Nous sommes sur le plateau de questions pour un Gros con Magnifique Comme d'habitude Oui Oui Ça y est La partie va se dérouler en 5 points Ouais 5 points Le premier qui arrive à 5 points Offre le titre de gros con à son adversaire Mais oui Attention Pour répondre il faut crier votre prénom Cédric Cédric Ah pas mal T'as galéré là Karim Quel est ton prénom ? Attention pour répondre Donc il faut crier votre prénom Décent A partir du moment où vous avez crié votre prénom Allez attaque mon chien Et bien vous avez 3 secondes pour répondre Pas une de plus Et si vous criez avant la fin de la question La question Et bien je m'arrête tout net Et vous devez répondre malgré tout Attention des questions dans tous les domaines Je pense que nous pouvons y aller pour le premier Y'allons-y 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 Alors attention Attends Attends Pas de panique Deux candidats Deux paniques Ah là c'est la panique totale là Alors attends Est-ce que je me suis dit Il n'y a plus du flocon Deux candidats des questions à ce moment Ah oui Deux candidats des questions à un seul gros con C'est question pour un Gros con On n'a pas déjà fait ça ? Non il a dit bienvenue à la question pour un gros con Oui mais délai Attention Voici la première question pour le premier point Comment s'appelle le site de petites annonces Karim Karim à toi Hop là elle est dans ton cul Deux Amazon Non ma mauvaise réponse Putain Comment s'appelle le site de petites annonces le plus utilisé en France ? Le bon coin Bonne réponse Un point pour Cédric Moi j'en vais trouver Karim Attends T'es pas concentré Attends mais j'ai l'impression Je ne sais pas ce que j'ai les gars Putain Un zéro pour Cédric Bravo Cédric Merci Attends Parle bien aux animaux Va jouer avec du fou le chien Parle bien aux animaux Alors attention maintenant une question expression française Selon l'expression on dit qu'il fait un froid Cédric Karim Canard Bonne réponse Merci Un partout Un partout Attention une question Fête calendrier Quelle fête est l'occasion de déguster une ? Karim vas-y Sainte The Giving Mais non Non Je crois savoir La question Quelle fête est l'occasion de déguster Calette Théron L'Epiphanie Bonne réponse Merci Vous enchaînez c'est bien Vous êtes intelligent en 2022 Non mais non ça va pas C'est ce week-end C'est ce week-end C'est ce week-end C'est ce week-end C'est le 6 C'est pas une dinde Tu fous une dinde J'en sais rien moi 2 à 1 pour Cédric Attention je vous rappelle Que vous avez toujours vos jokers Cédric tu as Marie en joker Et Karim tu as Gui en joker Attention Nouvelle question Le score s'il vous plaît 2 à 1 pour moi Cédric c'est exceptionnel Mais de la partie pour le moment Combien y a-t-il de minutes En C'est 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 Alors comment est-ce que vous prétendez C'est pas C'est Non non mon prénom c'est C'est Non 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 ça compte pas Va te faire enquer Mais j'ai pas du monde Mais tu prononces Faut que tu commences à le dire Non mais dans ces cas là J'ai un cas alors à chaque fois Samy a arbitré Il a dit Tchadissé Et on a dit Ça a arrêté Propose une réponse Vas-y tu peux proposer Vas-y on dit la question Ah bah non ça y est Combien y a-t-il de minutes en 1 3 2 1 Non mauvaise réponse Mauvaise réponse C'est quand ? Bah toi t'es une salope C'est quand ? Non c'est pas ton prévent dans la question Il s'appelle Samy Combien y a-t-il de minutes en 10 heures ? Putain 600 Bonne réponse Tu m'as fait peur J'allais dire 1000 frère 2 par tout 2-2 Égalité C'est un beau match C'est un beau match J'allais utiliser le joker Mais c'est bon je suis pas con Pas con C'est chouet Il y en a là-dedans Alors attention Une Une chiche Une question Chacun votre tour Ah putain Marie je prends Marie moi Allez hop Ah ok Il a utilisé son joker direct Vas-y Non non il a pas dit son prénom Mais Non mais il a le droit Ah vas-y c'est bon vas-y C'est Marie qui joue à ta place Oui oui Pour le coup cette Marie Mais c'est pas comme ça Toute la question Ah ouais ? Oui oui c'est ça C'est Marie contre toi tu fais ça Avant la question Vas-y non mais laisse c'est bon C'est ça Non mais bon Il est quand même content Il faut utiliser son joker Non mais oui Non mais t'aurais pas comme ça Non mais t'es complètement con Vas-y pose la question Non mais t'es complètement con Non mais c'est au cas où t'avais plus de trucs à dire Fallait l'utilisation Ah ouais Merci bien Non mais il est complètement con ce gars Ah là Mais franchement moi ça mériterait qu'on arrête le jeu Et qu'on t'es direct gros con Tellement t'es con Mais t'es con comme une bite Allez hop Ah putain Mais une bite c'est plus intelligent Ah Marie contre son tour T'es énervé le présentateur C'est vrai Non mais c'est hallucinant d'être débile Complètement con Non mais je croyais il fallait prendre Non mais ça y est Par contre si Marie dit pas son nom avant que c'est Karim Le joker il est pas utilisé Hein Comment Ça y est je suis perdu là Si elle a pas l'occasion de répondre Non mais c'est Karim Il a pas posé la question C'est chacun de son tour C'est chacun de son tour Et de te dire que t'es con Non mais je sais pas Non mais je sais pas Non mais t'as joué Marie tu vois Alors chacun à votre tour Citez une pâtisserie Karim Une religieuse Non Paris-Brest Un éclair Réconcentré Ouais Réconcentré 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 Très bonne utilisation La connerie Elle a pas fini Non mais c'est comme toi Avec le C Mais c'est quoi Vous avez un concept de la team Elle commence des mots Elle va pas les finir Bah si elle veut se rattraper Ré 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 Une équipe de P4 Un point sur le score Et bah y'a 3-2 pour Karim Ouais c'est abusé Mais c'est abusé Mais tu fais n'importe quoi Mais Marie t'as déconné Et j'ai encore mon joker Oui J'ai une seule pâtisserie Bah ouais Parce que j'allais dire religieuse Non mais on a bien vu Je pense quand même Le plus con dans l'histoire C'est quand même Cédric Dès le départ Bah ta gueule toi Parle bien Parce que je vais me lever Mais tu vas faire quoi Viens je vais t'en prendre une Le présentateur Je vais te mettre ton pisseur Je vais te mettre ton pisseur Dans le huc Ah j'ai mal oublié Bon alors J'ai envie de pisser moi Pense à ton de con Allez vas-y en chaîne Alors Attention Une question Sport d'hiver Oh non putain Alors vas-y Sport d'été alors Ouais vas-y Ça c'est mieux Sport d'automne Putain mais Putain mais Putain mais Tu sais mais Le mec qui avait pressionné Ton ballu Oh non Oh non Je me dis c'est les questions Oh non pas une atéro Sport d'hiver C'est donc Au ski Au ski Cité Deux sortes de remontées Cédric C'est qui arrive à toi Juste lise Guigui Les oeufs Et le tire-fesse Bonne réponse T'es un bim Et pas un bim Et pas un bim T'es un bim T'es un bim Tu savais pas Wallah je savais pas frérot T'es un bim J'allais dire piste rouge T'as bien fait d'utiliser ton joker Putain Moi je suis efficace comme joker Deux bonnes récits Je peux changer à cette prochaine Non Vas-y je veux Guigui moi C'est un parisien récemment Non pas un truc parisien mon gars Je vais pas le lâcher Bah oui On peut pas dire à Cédric Il peut reutiliser Marie Jusqu'à la fin du coup Ouais genre Marie C'est cadeau C'est cadeau Vas-y Moi je peux faire en plastique Prends là pour la charade Vas-y prends 4 à 2 Et c'est donc l'heure de la charade Hum charade La charade Et attention Cédric Vas-y utilise Marie Non t'as pas le droit 4 à 2 Dites moi dès le début J'ai un doute sur celle-là Si je l'ai pas fait ou pas Vas-y dis Si vous vous souvenez C'est vous qui nous écoutez Dites nous dès le départ Après avoir bu du lait Le bébé doit faire mon premier Mon deuxième forme une espèce De tire-bouchon A l'arrière du cochon Mon troisième n'est pas faible Mon tout est capables Qui arrive en toi Et c'est gagné Bravo Oui Bravo Oui tu l'avais Mais là tu l'as dans le cul Le Roquefort Le bébé Qu'est-ce qu'il doit faire Un pro-voi Un ro Le ro La forme Les espèces de tire-bouchon La queue La queue La queue Mon troisième n'est pas faible Fort Mon tout Se mange Le Roquefort, bonne réponse Et Cédric, bravo, tu es le premier gros con De 2022, bravo Et tu nous as régalé T'as fait du spectacle, de l'humour C'était magnifique Et on félicite Marie également Félicitations à Marie Et moi je remercie encore Guigui T'es un beau mon gars C'est le premier match de l'année Mais ce sera pas le dernier Le premier gros con de l'année, c'est toi Cédric, tu es le premier C'est bien d'être le premier Première question pour un gros con Le prochain rendez-vous, c'est mardi prochain Rendez-vous à ne pas louper évidemment sur Skyrock Eh bien, il n'a pas tort Marie, c'est pas un joker, c'est un malus Ah là, c'est ça T'as pas aidé, c'est de ré Bah ouais, putain, vas-y, je veux changer Moi, s'il vous plaît Dans un instant, on aura Youssef Et les réactions pour Youssef, Engie qui nous appelle pour Youssef Qui est au téléphone avec nous, salut Engie de Créteil T'es là, Engie ? Salut l'équipe ! Salut Engie ! Alors, pourquoi Youssef, ça ne match pas sur les réseaux ? On va voir d'ailleurs s'il a trouvé du monde parmi vous toutes, surtout les filles Donc Youssef, tu nous tiens au courant Et dans un instant, Engie va te coacher Tu vas voir, spécialiste des réseaux, Engie, tu étais beaucoup sur les réseaux à une époque toi Oh là 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 là, oui Eh bien tu bouges pas, on est en retour tout de suite Tout de suite après l'Innastic, c'est Industry Baby sur Skyrock 21h minuit, 1h minuit, radio libre, seulement sur Skyrock Et on est là sur Skyrock tous les soirs, et profitez-en, merci d'ailleurs pour vos messages Vous êtes à fond, ça fait plaisir, cette nouvelle année, vous êtes là, ça fait plaisir, merci pour vos messages de bonne année Bonne année, bonne santé, à vous On a fait le premier question pour avoir un gros compte cette nouvelle année C'était beau, franchement beau spectacle Je l'ai bien baisé Spectacle, c'est le mot, oui Et on a parlé plein de choses ce soir, et c'est pas fini d'ailleurs On aura Xavier de Malaga qui nous appelle, qui est au téléphone avec nous, t'es là, Xavier ? Ouais, salut Nétis, comment ça va Skyrock ? Ça va bien Xavier ? Salut Malaga ! Bienvenue sur Skyrock Voilà, qu'est-ce que t'as ? T'as 39 ans, et donc t'es à Malaga Et toi tu veux nous raconter une histoire, un accident de sexe Eh oui, ça peut arriver Un accident de sexe dont tu vas nous parler dans un instant Ah merci quoi ? Eh oui, ah bah tu sauras tout barri Et on parlait de frères, de frères qui s'étaient tapées la même meuf Tout à l'heure Une auditrice de Skyrock s'est tapée deux frères Elle était étonnée parce qu'il y en a un qui a une grosse bite et pas l'autre Ah oui, bah oui, oui Et il y a Mowgli qui a réagi, qui nous a laissé un message Bon, mon premier mec, 3 ans de relation, mon second pareil Le premier, c'était le grand Le deuxième, c'était le grand frère du premier Et le pire, c'est mon premier qui me l'a présenté Donc en fait, les deux frères, t'as dû les rencontrer tous les deux Et tu t'as tapé le frère Ah oui, c'est ça Voilà, il m'a dit, mon frère est sorti de prison, mais tu le dragues pas, hein Eh bah je me le suis tapé Et ce qu'elle nous dit dans le troisième message qu'elle nous a envoyé Leur bite était approximativement pareil Le petit n'avait pas d'expérience Et le grand n'avait beaucoup plus Mais les deux, au final, étaient top polis Ah bah écoute, tant mieux Très bien Ça doit être bizarre quand même Je vois que tu t'es bien éclaté, Mowgli Merci pour ton message En tout cas, voilà, j'en connais une qui se sentira un petit peu moins seule ce soir Et puis on avait Youssef au téléphone Alors Youssef, comment ça se passe depuis que t'as balancé ton Pika Pikachu Là sur Sky, ton Snap Est-ce qu'il y a du monde qui est venu te voir, Youssef ? Alors, oui, un peu Mais il y a beaucoup de mecs, comme je disais C'est la Sky Solidarité masculine, c'est bien Bravo les gars Je préfère me dire que, ouais, ils veulent juste voir ma tête Peut-être plus, tu sais Peut-être qu'ils veulent voir ta tête Et ta tombe aussi, peut-être Tu sais, on parlait des chiens et tout Là, je regardais un peu l'insta de Medellin Mais putain, il y a des nanas Ils sont super mignonnes, hein Incroyable C'est super belles, les filles Bah oui, vous êtes belles Mais Medellin, elle a des bombes, en fait C'est incroyable C'est incroyable Les gars, si vous voulez draguer, mettez une photo de chien Ah ouais, il y a de la bombe Ah, mignonne quand même Ah, ça va, ouais Ouais, mais toi, t'es maquillée Romano, il bande Non, mais c'est bon, je peux regarder Je vais le dire à Cariole demain J'irais que t'as bandé à 23h49 En regardant des photos de meufs Je peux très bien regarder le menu Sans manger Sans forcément rien manger Sans manger On est d'accord Donc l'idée de mettre des animaux C'est pas forcément Non, mais c'est pas con Non, c'est pas con Alors, vous saluez les filles qui êtes abonnés à Medellin Medellin de Skyrock Ah ouais, des bombes Et Youssef, on a Engie qui voulait être conseillée Avant l'accident de sexe de Xavier Youssef, Engie Et là, on dirait que de Créteil pour toi Ça a des filles Ça a des filles Vous avez marre très très bien Ça s'exige Absolument, ouais C'est moi Mais oui Alors, Engie, toi t'as traîné pas mal sur les réseaux Tu nous as dit Les réseaux, les applis de rencontres, etc Oh là là, oui Beaucoup trop de fois Pourquoi beaucoup trop ? Parce que c'est un moyen comme les autres de se rencontrer Ça existe, autant l'utiliser, non ? Oui, mais bon, c'est triste quand même depuis mes 17 ans C'est-à-dire, depuis 17 ans, tu traînes sur les réseaux ? Oui, oui, oui Ah, et si t'as pas arrêté, c'est quelque part ça te plaît, non ? Ou tu trouves ton compte ? Euh, bah non, c'est que j'ai... Enfin là, ça y est, j'ai trouvé Oui, mais à chaque fois, je tombe sur des personnes qui sont pas top Ah oui, tu veux dire, si t'y étais tout le temps depuis 17 ans C'est que t'avais pas trouvé le bon alors que tu cherchais le bon, c'est ça ? Exactement Et t'es tombée sur quoi comme animal, entre guillemets ? Non, voilà comment on parle des hommes sur Skyrock Non, mais c'est honteux C'est honteux, c'est honteux Non, mais t'as dû tomber sur des mecs chelous Ou je sais pas, c'est quoi l'histoire la plus bizarre que t'aies eue ? Oh, c'est chaud si je vous la raconte C'est pas très très gay, hein ? Ah, merde, c'est un truc glauque Ah ouais, donc t'es tombée sur un... C'est t'évitée ? D'accord C'est t'évitée ? Ouais, c'est pas très très gay, on va agiter, effectivement Bon alors, et le mieux alors ? Ouais, on va aller par là Positivons, ça fait 8 années, oui Positivons, exactement J'ai rencontré quelqu'un il y a peu Et franchement, il a l'air super Donc, euh... Donc le mieux, c'est le dernier Ah Tu vois, il faut persévérer Même quand t'es une fille, t'as vu, Youssef Tu peux passer, un, deux, trois, huit ans Oui, c'est ça Huit ans à chercher avant de trouver le bon, la bonne pour toi, Youssef Mais t'as pas des petites meufs, Youssef, qui t'ont... J'espère que de temps en temps, t'en as quand même Qui t'ont laissé des petits snaps, là, depuis qu'on l'a annoncé tout à l'heure Ton Pika Pikachu, P-I-C-A, P-I-C-A-C-A-C-H-U P-I-C-A-C-A-C-H-U P-I-C-A-C-A-C-A-C-H-U Non mais c'est une galère déjà, ton bordel Faisons un plus simple, gros Ouais, bah, je sais, désolé, hein Il n'y a pas des petites meufs fraîches qui sont venues te voir et qui t'ont dit Oh, c'est sympa ta photo Oh, t'es mignon, Youssef J'ai eu cinq à jouer, mais il n'y en a qu'une qui est venue me parler pour le moment Ah, ok Moi j'ai une question pour NJ Du coup, comme t'es sur les réseaux et tout ça Qu'est-ce qui t'attire chez le mec quand tu vois le profil ? C'est quoi le truc qui t'attire le plus ? C'est quoi sa petite... La petite phrase ou j'en sais rien Tu vois, il y a forcément un truc qui te fait la différence Ouais, exactement Alors déjà, je vais analyser le profil C'est pas les photos forcément que je vais regarder C'est d'abord de voir s'il y a une description Ça c'est très important T'as mis quoi sur ton profil, toi, Youssef ? C'est Pikachu Alors moi, attends, je sais même plus C'est important, a priori, pour toi Bah je pense que c'est important Alors par exemple, c'est quoi qui te bloque, NJ ? Pendant que Youssef y recherche son profil ? Alors déjà, les mecs qui vont marquer Mais après, ça dépend de chacun Mais les mecs qui marquent, qui ne veulent pas de relation sérieuse Déjà, next J'ai l'immunie Ok, donc faut faire croire qu'on veut une relation sérieuse Même si on a envie de niquer Ouais, à la limite Petit conseil que je vous donne les gars Très bien, je note Après, les photos avec filtre, bouche en cul de poule Où on montre torse-poil et tout Ça, c'est pas possible Ok Arrêtez Oui, à la bite Donc Youssef, pour l'instant, tu ne te sens pas concerné, tout va bien Non, par contre, vous voulez une de mes descriptions Celle-là, elle est marrante Mais bon, elle est un peu graveleuse Vas-y, vas-y Tu dois choisir ton fruit pour dire ce que tu veux Ah, t'as mis quoi, toi ? Ah ouais, ouais C'est marqué L'aubergine C'est marqué Cherche-fruit-bien-mûr pour pressage imminent Ok, laisse tomber, c'est pour ça Il a le problème C'est bon On a mis le doigt sur le souci, là C'est classe On aurait dû débarrer par ça Ouais, c'est clair Ça, c'est un parmi tant d'autres Vous savez, celui-là, il est marrant Mais bon, j'avoue, je n'ai jamais Ah, mais tu imagines Non, mais il est marrant que pour tes potes Il est marrant que pour toi Ça nous fait rire et tout C'est sûr que les meufs, elles trouvent ça super Nous, les nanas, il y a plein de mecs, tu vois Tu ne te démarques pas C'est vrai que nous, les mecs Mais c'est très drôle, si vous, Youssef Moi, j'aime bien Mais bon, les femmes, moi, il y a Et donc NG, on va continuer T'as une touche à guéri, là Ouais, ouais, c'est ça, ouais On va se quitter, Youssef Non, mais Youssef, ça abuse, là Non, pas de photo torse nu Ouais Ouais, non, ça, on évite Et, ah oui, ce que je voulais dire aussi C'est que la plupart des nanas, on reçoit plein de charme, etc Qu'on soit belle ou moche On a tous les mecs qui viennent sur nos côtes Et franchement, la fameuse phrase Salut, ça va, elle est horrible Parce qu'on ne va pas se mentir Qu'est-ce que tu en as à foutre De savoir si je vais bien ou pas Tout le monde sait Faut bien dire un truc On ne va pas commencer par Salut, tu me suces ou... Écoute, pourquoi, pour moi, c'est original Mais ouais, qu'est-ce que tu préférais qu'on dit ? Je vous étais à l'art, là, on va faire un milliard de messages Non, mais c'est quoi une bonne phrase d'accroche, alors ? Une bonne phrase, c'est par exemple Si la nana, elle a mis une description Par exemple, moi, j'avais une description Donc c'était assez facile pour le mec De rebondir dessus, tu vois Donc aller directement sur la description Regarder le petit détail sur la photo Est-ce qu'elle a des tatouages ? Est-ce qu'elle aime sortir ? Enfin, voilà En fait, c'est une galère de draguer sur les appuis Ah oui, c'est l'alerte Moi, c'est l'alerte J'ai l'impression d'être analyste Au bout d'un moment, vas-y, ça me gonfle Non, mais en fait, ce qu'elle veut dire C'est de mettre un peu des passions et tout ça Et c'est beaucoup plus attractif, en fait T'en a plus, t'en a plus T'en a plus Covid, Covid Non, rume Elles ont des photos, elles font à chier Mais toi, t'as des passions ? T'as des trucs qui peuvent être sympas à mettre en avant ? La passion, c'est qu'il a envie de baiser, là Non, pardon C'est trop obligé, je l'ai l'opportunité Non, non, de vrai, je sais pas Moi, j'aime bien les pompes Après... Non, pas les pompes de sport Bah ouais, mais pourquoi pas ? Les sneakers Les sneakers Bah ouais Les sneakers, exactement Non, mais il y a des nanas Moi, je les mange des sneakers Non, c'est bien, Cédric Non, mais ça peut être rapproché T'as plus fait un mur aussi, non ? Ouais, c'est ça C'est ta gueule Mais tu vois, faut le mettre T'as peut-être des nanas qui sont fans de sneakers aussi Ouais, la meuf, elle va venir Elle m'a parlé de talons C'est pas la bonne histoire Ouais, mais de basket, oui Bah ouais, c'est pour rapprocher C'est pas vrai, c'est des Louboutins ? Le son, c'est pareil Tu veux pas que je t'achète des Louboutins ? Ça peut marcher, ça Ouais, super Et celui qui t'a séduit, là Celui avec lequel tu es actuellement, Engie Il a eu quoi de particulier ? Pourquoi t'as craqué sur lui ? Pourquoi ça a matché avec lui ? Son profil, il est parfait Enfin, il était parce qu'il n'est plus sur les réseaux Mais il était parfait C'est quelqu'un, ça se voit Sur son profil, ça pue la stabilité Et moi, c'était ce que je recherchais justement Il a mis quoi pour que ça pue la stabilité ? Franchement, je sais plus Mais il avait mis une description Comme quoi il disait direct ce qu'il recherchait Il y avait une description un petit peu originale Enfin voilà, il y avait tout de complet marqué Ça se voyait que c'était pas quelqu'un Qui se mettait en avant sur le profil Et c'est comme ça qu'il m'a séduit Et puis il est surtout pas arrivé avec un salut savoir Ah ouais, il arrive avec quoi alors ? À 5 à 1 Je sais plus exactement Oui, c'est ça, il m'a payé directement Il m'a payé à 5 à 1, ça marche bien Il a mis une photo de carte bleue comme profil, c'est pas mal Il a mis son code Comme photo de la carte Comme photo de profil, c'est bien Ou peut-être une réflexion sur une de tes photos Ou un truc rigolo quoi Ouais, c'est ça, il m'a caressé dans le sens du poil Après l'humour c'est délicat Parce que tiens Elle est mort, c'est délicat Non mais déjà, personne n'est réceptif au même humour Il y a des gens que tu vas trouver très drôles Et d'autres pas du tout C'est vrai Et avec quelqu'un que tu connais pas du tout Même en vrai, tu vois Alors encore plus sur une appli Elle écrit, qu'est-ce que tu veux être drôle ? C'est sûr Youssef avait une question Vas-y Youssef Oui, j'ai une question Elle a dit que son profil respirait la stabilité Mais est-ce que, genre ça veut dire que Elle, elle arrive à capter par exemple Les profils, comme ils disaient mes potes Qui puent le sexe ? Oui Ah oui, clairement Comment ? Non mais le flux apprécié comme tout à l'heure Ça va pas faire Toi pour le coup, il n'y a pas trop de doutes Oui, on est d'accord Oui, je disais, il y a des détails sur le profil qui trompent pas Le fait, déjà, les qualités de tes photos Le fait qu'il n'y ait pas de description Le fait que tu mettes pas ce que tu recherches Ou sinon tes phrases à la mort moelleuse qui font pas rire Ça c'est beauf, il faut que t'arrêtes avec ça Vraiment Et au niveau des photos, il n'y a pas des trucs qui t'ont dégoûté de mecs ? À part les mecs torse-poil Non mais ça, bon, c'est pareil Toi, ça te plaît pas, ça doit plaire à d'autres meufs Je suis sûr qu'il y a des meufs qui doivent aimer les mecs torse-nus Non mais bien sûr Moi, par exemple, torse-nus, je cartonne sur les réseaux Ah mais c'est clair, il fait péter les contres Avec ton torse magnifique Je fais péter les contres Mais tu viens mon torse Bah oui, ton torse magnifique Bah t'es sec Sec mais musclé, oui Si je t'avais vu torse-nus sur un réseau Toi seule, j'aurais accepté Non, c'est fou Non mais on remarque en tout cas que c'est pas facile de draguer sur les réseaux Ah non, c'est compliqué C'est une galère votre histoire En fait, avant de répondre, tu peux mettre naturel Il faut te poser plein de questions Comment je vais mettre, comment je vais réagir si je mets ça Et si je mets une photo comme ça, qu'est-ce qui va se passer ? Non mais c'est vrai que les réseaux, le premier abord, c'est un peu le paraître Tu vois, le paraître, si tu peux dégager En tout cas, tenter de faire dégager par ton profil et tout C'est pas évident en fait Bah c'est clair Oh là, attention, je vais dégager là Oh là là T'as bien dégazé là Oh, je vais dégazer Regarde Pamela sur les réseaux, elle a plein de mecs qui l'appellent C'est ouf Ouais mais parce qu'il y en a un côté mystérieux C'est facile pour les mecs C'est ça ouais C'est le côté mystérieux Bon Youssef, avec ses petits conseils là, est-ce que ça va aller mieux ? Eh bah écoutez, j'espère bien Bah oui Et je rappelle ton snap Pika, P-I-C-A, Pikachu, P-I-K-K-A, A-C-H-U Non mais tu changes de pseudo Non c'est même pas ça En fait, c'est pour ça que t'as personne Non mais c'est une vraie galère ton nom Et si t'as eu du monde en plus, il y en a qui ont compris Oui mais tu vois, t'en as eu beaucoup moins que t'aurais dû en avoir Avec un pseudo pareil Alors vas-y, redis Mais nous, un D-Fool, ça fait dix fois qu'il essaie de le dire Ça fait dix fois qu'il se trouve Bah ouais, pareil, j'essaye de noter, j'arrive pas Ah t'es pas allé le voir, Guigui ? Non mais j'arrive pas, je comprends pas, c'est un pseudo-pi Alors vas-y, après il y a des K, des C, on sait pas qui est dans quoi P-I-K-A Ah c'est un K, c'est pour ça que t'as personne P-I-K-A P-I-K-K-A P-I-K-K-A C-H-U Ah en fait, il n'y a pas de C, il n'y a que des K Bah non mais Pikachu, il n'y a pas de C de toute façon C'est ça Oui mais je pense que Dans le monde base Oui mais c'est comme si t'es... Oui mais bon Si, il y a un C, non ? Non je crois que c'est que des K Non, P-I-K-A-C-H-U Oui Ah oui, il y a un C Ouais, il y a un C mais dans... Ah ok, au début C'est vrai que c'est pas simple Alors P-I-K-A P-I-K-K-A-C-H-U Mais c'est ça, c'est Pika Pikachu Pika Pikachu Bon, sur Snap là Pika Pikachu Là tu vas voir, tu vas voir du monde là Pika Pikachu Si on avait plein de messages Il n'existe pas son Snap Mais s'il existe Pika Pikachu Et bien voilà, c'est Youssef Tiens-nous au courant Youssef On va voir si... On prend des nouvelles très vite Pour savoir ce qu'il y a eu du monde Pika Pikachu D'ailleurs vous avez réussi à le snapper ? Ouais, c'est bon On fait des bouges les gars, arrêtez Ah ouais, fais pas chier Bah t'as des mecs, t'as des mecs Essaye au pire Youssef Prends-toi une bite dans le cul Ça ferait du bien Bah Youssef, on prend des nouvelles très vite Youssef, on te rappelle très vite Pour savoir comment ça se passe Engie, on te fait plein de gros bisous Et puis on espère que ton histoire d'amour Sera longue et heureuse Avec plein de bonheur, plein de surprises Et que tu vas t'éclater avec ton gars Que t'as trouvé sur les réseaux J'espère l'équipe Mais est-ce que je peux juste faire une dédicace s'il vous plaît ? Vas-y, vas-y, tu peux tout faire Tout ce que tu veux Ok, cool, je fais une dédicace à la femme de ma vie Ma meilleure amie Jade Je lui fais des gros gros bisous Et bien on embrasse Jade aussi Tu lui souhaites une bonne année de la part de toute l'équipe Bisous Engie Salut, bisous Et attention, attention C'est parti pour l'accident de sexe de Xavier Qui est en ligne avec nous Et oui, on peut avoir des accidents de sexe Ça peut arriver, ouais Ça peut arriver Et ça t'est arrivé Xavier Donc bienvenue à toi En direct de Malaga Merci bien, merci bien Bah oui, ça peut arriver Franchement Ça a été un gros colsmar Sur le moment même déjà Mais aussi J'ai dû avoir J'ai pu avoir de relation En fait pendant quelques temps Un accident de sexe C'est pendant combien de temps Pas de relation Voilà, donc l'urologue m'avait dit Bon écoute Xav Ici là tu dois rester minimum un an sans cul Un an ? Ouais, ouais, ouais Mais qu'est-ce que tu t'as fait ? Qu'est-ce que t'as fait ? Voilà, en fait je t'explique Donc je m'étais trouvé une nana et tout Mais elle était un peu une info quand même Donc voilà Mais la bite Ce n'est pas forcément une bonne nouvelle Ce n'est pas forcément une mauvaise nouvelle Au début c'était canon Donc vraiment bien Je veux dire Les premiers mois c'était super Je me suis dit Putain j'ai touché au jackpot Mais le problème c'est qu'un jour Il y avait un soir J'ai mis la sixième Je lui bourrais le mou Mais laisse tomber Et c'était Bon je vais expliquer la position Donc c'était l'oeuvrette debout Mais elle penchait sur la table Avec son buste C'est pas mal ça Très bonne idée La table elle a vite reculé Jusqu'à la fenêtre Puis ça faisait bang 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 C'est bien ça Non mais c'est bien parce que la fenêtre bloque À ce moment là c'est parfait Voilà Et en fait Ce qu'il y a une C'est que quand j'étais en cinquième Puis j'ai mis la sixième Et en fait Elle m'a fait un de ces mouvements de ouf À l'intérieur là Et ça a fait En fait ça a fait un truc bizarre Et en fait j'arrivais plus à la remettre Et je dis mais putain Mais qu'est-ce qu'il se passe T'arrivais plus à la remettre quoi ? La bite ? A remettre ma tub dedans tu vois Ah ok Et alors je regarde Et là Mon pote je suis tombé Mais dans les pommes Et je me suis réveillé Avec des baffes Quand en fait Elle me frappait Elle me donnait des baffes Je me suis réveillé J'ai dit putain J'ai fait un cauchemar de ouf J'ai vu ma tub Elle avait triplé J'ai eu peur quoi Elle m'a dit Mais non regarde Et j'ai fait Oh putain de merde Les gars je me suis fait Une fracture pénienne Ça s'appelle Un faux pas coïtal C'est le terme de l'urologue D'accord ? Ah je crois que tu t'étais déboîté la bite Non tu t'es cassé la bite en fait C'est cassé la bite Ah bah Fracture de la tub Mais Fracture de la tub Elle s'est pliée en deux en fait En fait voilà Elle s'est pliée en deux Si tu veux Quand elle est sortie Elle s'est mise entre l'anus Et le vagin Et elle s'est pliée Du coup en fait Ah genre t'as tapé sur le terrain de boule quoi C'est ça ouais Voilà Exactement T'as craqué non ? Ouais Mais c'est pas bon J'ai même pas eu mal Ah t'as même pas eu mal J'ai même pas eu mal sur le coup en fait C'est vraiment petit à petit C'est venu Mais en plus elle changeait de couleur En fait Ma tub J'avais une espèce de Tu vois les savons qu'il y avait à l'école Qui pendaient au mur à l'époque Quand t'étais en plus Ah ouais Ce truc là La boule Les gros savons jaunes qui puaient la mort Les boules allongés là c'est ça ? Ouais c'est ça ouais C'était jaune Voilà Ah bah j'avais une tub Qui avait quadruplé les gars J'avais un truc C'était horrible C'est génial Elle avait une grosse queue Ah ouais magnifique Mais t'as vu mal ? Là au moment même pas Mais en fait j'étais sous le choc J'étais vraiment choqué Je pleurais J'ai appelé ma mère J'ai appelé tout le monde Et il était tard Maman je me suis cassé la bite Ah ouais Le problème c'est que ma mère Elle a des fous rires pour rien Donc j'ai même pas su parler avec elle En fait J'entendais jusqu'à Ah il s'est cassé la bite Voilà Donc du coup après ça virait au rouge bleu Puis après du bleu ça virait au bleu noir Ouais violet quoi Ouais ouais carrément Et puis après en fait j'étais aux urgences Donc à l'hôpital là directement Et déjà j'arrive aux urgences Déjà pour expliquer à la bonne femme de l'accueil Elle me dit oui qu'est-ce que vous avez monsieur Il y avait plein de gens autour Bah regardez madame Et là Je lui dis bah écoutez J'ai eu quelque chose Parlez plus fort s'il vous plaît Et je lui dis bah écoutez J'ai eu un problème à mon zizi là J'ai dit Elle me dit mais qu'est-ce que vous avez ? Elle me dit bah je crois que je l'ai cassé Elle me dit comment ça ? Et j'ai dit bah oui je crois que je l'ai cassé Elle me dit ok asseyez vous On va appeler l'urologue et tout Et en fait le truc de ouf C'est qu'il y a tout l'hôpital Qui est venu me voir Parce qu'ils n'avaient jamais vu ça Regardez j'ai le top Regardez on dira un savon du bahut Non mais ça doit être rare Ah ouais ? Ça s'appelle un faux pas coïtal C'est ça ? Voilà c'est un faux pas coïtal Coït Qui vient du mot grec ou latin Ou latin grec même Je sais pas mais Ouais ouais L'urologue m'a dit ça Il m'a dit écoute Avec le sourire Le gars me dit Ouais c'est super rare d'avoir ça Moi dans ma carrière En 30 ans J'ai vu ça que deux fois Alors il me dit Bah heureusement que t'es venu hein Coco Parce que 12h de plus On devait t'amputer quoi Non mais c'est vrai ? Et là j'ai regardé Ah ouais ouais carrément Parce que j'avais une hémorragie interne En fait il était devenu tout noir On aurait dit un cochon thaïlandais nain Un cochon thaïlandais nain C'est la bite hein Ah ouais donc tu t'es pété On a des corps caverneux C'est ça À l'intérieur de la bite Comme des éponges en fait Qui se gonfent de sang Et c'est pour ça C'est ça Et donc tu t'es pété Ces corps caverneux Tu t'es abîmé ouais Exactement Celui de gauche sur 4 cm en fait On a dû m'opérer d'urgence Donc c'est une déchirure Une déchirure des corps caverneux À l'intérieur de la bite Exactement Et alors on m'a opéré en urgence Microchirurgie 4h Anesthésie générale Tuyaux dans la teub J'avais des tuyaux partout J'étais sous morphine au réveil Je te raconte pas Je sentais Je me plantais les gypsychines En me réveillant Ce qui parait Putain juste d'y penser là Ça me fait mal au sexe Il y a le dragon débridé Qui nous dit Attention les entorses péniennes Sont vraiment très graves Ah ouais donc on peut vraiment Se casser la bite Pour de vrai Ah ça existe ouais Et G.I.man est mort de rire lui Il nous dit Ah je suis mort de rire Il s'est cassé la bite Ouais quoi À mon avis quand ça t'arrive Tu rigoles moins C'est clair Ah c'est clair Putain bon pauvre Et ça t'est arrivé quand ça ? Ça c'était en 2016 Ah ouais alors depuis Ça s'est réparé la bite Elle est normale Ta bite va mieux Alors c'est ça Le petit cadeau de Noël On va dire que j'ai eu Grâce à ça En fait c'est que Donc abstinence pendant un an Bien sûr Pas de sexe pendant un an Pas d'érection Même branlet tout ça rien Ah non Même branlet Je pouvais pas avoir d'érection En fait Même le matin Le matin tu faisais comment ? Ah oui Non mais il ne bandait pas Je marchais en mode En mode pétris J'étais en 90 degrés Pour aller pisser Tu vois Donc Ouais 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 d'accord Ouais Angle droit Ouais 90 Ouais je suis né à Bruxelles C'est pour ça que je dis les 90 Vous avez bien compris Ouais Voilà Donc Et alors en gros En fait Le truc qui était chouette C'est qu'après un an En fait En fait ma tub Elle a changé Et du coup ils m'ont circoncis D'accord Donc ça je suis vraiment content de ça Parce que c'est beaucoup mieux Ah d'être content T'habit circoncise D'accord Voilà Tu vois Droma a découvert un truc Grâce à ta fracture du pin C'est vrai c'est ça Super Voilà Ouais mais bon ça fait chier Moi j'aurais dit J'ai pas demandé Pourquoi vous êtes circoncis En deux cons Je veux ma peau Bah la limite Il m'a dit On était obligé Et tout ça Donc moi Bon voilà J'ai pas chipoté Du moment qu'il me l'amputait pas C'était le principal Ah bah ouais T'as dû flipper Quand il te dit Vous avez risqué l'amputation A 12h près Ah bah carrément Je lui ai dit Je préfère que tu me coupes Les jambes et les deux bras Mais ça tu me l'enlèves pas A la bite oui Du coup en fait Elle a grossi en fait Donc j'ai eu un lifting gratos C'est ce que m'a dit mon neurologue Donc j'avais pas à me plaindre à l'époque Donc je me trouvais normal J'étais bien Je me plaignais pas Mais là Je vous jure Elle a vraiment Elle a vraiment gros grossi quoi Et ça je suis trop content Et je sais pas comment ça fait Le neurologue m'a dit Et bah voilà Comme quoi tout est bien Qui finit bien Ah putain Exactement Et bah dis donc Et là maintenant Tout est normal Tu bandes bien Ah mais non C'est fabuleux C'est fabuleux Fabuleux Ah putain Tout est bien Qui finit bien Tout est bien Et bah Xavier On fera attention Donc faut pas y aller trop trop fort Ouais voilà Donc moralité de l'histoire Même si on croit Que vraiment On carbure sixième On est le meilleur du monde Que ça se déchire Elle s'excite à mort Les gars faites gaffe Sortez pas trop la tête Parce que si ça se plie Je crois moi La tête Et bah écoute Merci Merci Xavier Un conseil pour bien terminer Cette soirée On te fait des bises On te salue Et puis tu salues Toute l'Espagne pour nous Et tout Malaga Pour nous Merci l'équipe Vous déchirez les gars Super Bah toi aussi t'as déchiré La bise toi Ah ouais t'as bien déchiré Merci Xavier Et tu quittes pas On t'envoie ton t-shirt Skyrock A la maison Un bisou Super merci les gars Salut Un bisou Xavier Ciao Ciao Et on revient demain soir Et on revient demain soir 21h pour la radio libre Demain matin Des 6h pour le morning Passez une bonne nuit sur Sky Et demain matin d'ailleurs Ne loupez pas le morning Avec un clash de la drague Du morning Le premier de la saison Cédric contre Romano On vous réveille demain matin Yes On vous offre 2022 euros Un autre rendez-vous à ne pas louper Puis donc la radio libre Des 21h demain Passez une bonne nuit C'est Maël tout de suite Que vous vous retrouvez Toute la nuit Et le son de Skyrock Urban Music non-stop A demain Bisous Ciao Allez salut